Livre cinquième Nous voici parvenus au dernier acte de la jeunesse, mais nous ne sommes pas encore au dénouement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Émile est homme, nous lui avons promis une compagne, il faut la lui donner. Cette compagne est Sophie. En quel lieu est son asile, où la trouverons-nous ? Pour la trouver, il la faut connaître. Sachons premièrement ce qu'elle est, nous jugerons mieux des lieux qu'elle habite, et quand nous l'aurons trouvée, encore tout ne sera-t-il pas fait. Puisque notre jeune gentilhomme, dit Locke, est prêt à se marier, il est temps de le laisser auprès de sa maîtresse, et là-dessus il finit son ouvrage. Pour moi, qui n'est pas l'honneur d'élever un gentilhomme, je me garderai d'imiter Locke en cela. Sophie ou la femme Sophie doit être femme comme Émile est homme, c'est-à-dire avoir tout ce qui convient à la constitution de son espèce et de son sexe pour remplir sa place dans l'ordre physique et moral. Commençons donc par examiner les conformités et les différences de son sexe et du nôtre. En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme, elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés. La machine est construite de la même manière, les pièces en sont les mêmes, le jeu de l'une est celui de l'autre, la figure est semblable, et sous quelques rapports qu'on les considère, ils ne diffèrent entre eux que du plus au moins. En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences. La difficulté de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l'un et de l'autre ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Par l'anatomie comparée, et même à la seule inspection, l'on trouve entre eux des différences générales qui paraissent ne point tenir au sexe, elles y tiennent pourtant, mais par des liaisons que nous sommes hors d'état d'apercevoir. Nous ne savons jusqu'où ces liaisons peuvent s'étendre. La seule chose que nous savons avec certitude est que tout ce qu'ils ont de commun est de l'espèce, et que tout ce qu'ils ont de différent est du sexe. Sous ce double point de vue, nous trouvons entre tant de rapports et tant d'oppositions que c'est peut-être une des merveilles de la nature d'avoir pu faire deux êtres si semblables en les constituant si différemment. Ces rapports et ces différences doivent influer sur le moral. Cette conséquence est sensible, conforme à l'expérience, et montre la vanité des disputes sur la préférence ou l'égalité des sexes, comme si chacun des deux, allant aux fins de la nature selon sa destination particulière, n'était pas plus parfait en cela que s'ils ressemblaient davantage à l'autre. En ce qu'ils ont de commun, ils sont égaux, en ce qu'ils ont de différent, ils ne sont pas comparables. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'esprit que de visage, et la perfection n'est pas susceptible de plus et de moins. Dans l'union des sexes, chacun concourt également à l'objet commun, mais non pas de la même manière. De cette diversité naît la première différence assignable entre les rapports moraux de l'un et de l'autre. L'un doit être actif et fort, l'autre passif et faible. Il faut nécessairement que l'un veuille et puisse, il suffit que l'autre résiste peu. Ce principe établi, il s'ensuit que la femme est faite spécialement pour plaire à l'homme. Si l'homme doit lui plaire à son tour, c'est d'une nécessité moins directe. Son mérite est dans sa puissance. Il plaît par cela seul qu'il est fort. Ce n'est pas ici la loi de l'amour, j'en conviens, mais c'est celle de la nature, antérieure à l'amour même. Si la femme est faite pour plaire et pour être subjuguée, elle doit se rendre agréable à l'homme au lieu de le provoquer. Sa violence à elle est dans ses charmes. C'est par eux qu'elle doit le contraindre à trouver sa force et à en user. L'art le plus sûr d'animer cette force est de la rendre nécessaire par la résistance. Alors l'amour propre se joint au désir et l'un triomphe de la victoire que l'autre lui fait remporter. De là naissent l'attaque et la défense, l'audace d'un sexe et la timidité de l'autre, enfin la modestie et la honte dont la nature arma le faible pour asservir le fort. Qui est-ce qui peut penser qu'elle ait prescrit indifféremment les mêmes avances aux uns et aux autres, et que le premier à former des désirs doivent être aussi le premier à les témoigner ? Quelle étrange dépravation de jugement ! L'entreprise ayant des conséquences si différentes pour les deux sexes, est-il naturel qu'ils aient la même audace à s'y livrer ? Comment ne voit-on pas qu'avec une si grande inégalité dans la mise commune, si la réserve n'imposait à l'un la modération que la nature impose à l'autre, il en résulterait bientôt la ruine de tous deux, et que le genre humain périrait par les moyens établis pour le conserver ? Avec la facilité qu'ont les femmes d'émouvoir l'essence des hommes et d'aller réveiller au fond de leur cœur les restes d'un tempérament presque éteint, s'il était quelque malheureux climat sur la terre où la philosophie eût introduit cet usage, surtout dans les pays chauds où il n'est plus de femmes que d'hommes, tyrannisés par elles, ils seraient enfin leurs victimes, et se verraient tous traîner à la mort sans qu'ils puissent jamais s'en défendre. Si les femelles des animaux n'ont pas la même honte, que s'en suit-il ? Ont-elles, comme les femmes, les désirs illimités auxquels cette honte sert de frein ? Le désir ne vient pour elles qu'avec le besoin. Le besoin satisfait, le désir cesse. Elles ne repoussent plus le mal par feinte, mais tout de bon, elles font tout le contraire de ce que faisait la fille d'Auguste. Elles ne reçoivent plus de passagers quand le navire a sa cargaison. Même quand elles sont libres, leur temps de bonne volonté sont court et bientôt passé. L'instinct les pousse et l'instinct les arrête. Où sera le supplément de cet instinct négatif dans les femmes quand vous leur aurez ôté la pudeur ? Attendre qu'elles ne se soucient plus des hommes, c'est attendre qu'ils ne soient plus bons à rien. L'être suprême a voulu faire en tout honneur à l'espèce humaine. En donnant à l'homme des penchants sans mesure, il lui donne en même temps la loi qui les règle, afin qu'il soit libre et se commande à lui-même. En le livrant à des passions immodérées, il joint à ses passions la raison pour les gouverner. En livrant la femme à des désirs illimités, il joint à ses désirs la pudeur pour les contenir. Pour surcroît, il ajoute encore une récompense actuelle au bon usage de ses facultés, savoir le goût qu'on prend aux choses honnêtes lorsqu'on en fait la règle de ses actions. Tout cela vaut bien, ce me semble, l'instinct des bêtes. Soit donc que la femelle de l'homme partage ou non ses désirs et veuille ou non les satisfaire, elle le repousse et se défend toujours, mais non pas toujours avec la même force, ni par conséquent avec le même succès. Pour que l'attaquant soit victorieux, il faut que l'attaqué le permette ou l'ordonne, car que de moyens adroits n'a-t-il pas pour forcer l'agresseur d'user de force ? Le plus libre et le plus doux de tous les actes n'admet point de violence réelle. La nature et la raison s'y opposent. La nature, en ce qu'elle a pourvu le plus faible, d'autant de force qu'il en faut pour résister quand il lui plaît. La raison, en ce qu'une violence réelle est non seulement le plus brutal de tous les actes, mais le plus contraire à sa fin. Soit parce que l'homme déclare ainsi la guerre à sa compagne et l'autorise à défendre sa personne et sa liberté aux dépens même de la vie de l'agresseur, soit parce que la femme seule est juge de l'état où elle se trouve et qu'un enfant n'aurait point de père si tout homme en pouvait usurper les droits. Voici donc une troisième conséquence de la constitution des sexes, c'est que le plus fort soit le maître en apparence et dépendent en effet du plus faible. Et cela non par un frivole usage de galanterie, ni par une orgueilleuse générosité de protecteur, mais par une invariable loi de la nature, qui, donnant à la femme plus de facilité d'exciter les désirs qu'à l'homme de les satisfaire, fait dépendre celui-ci, malgré qu'il en est, du bon plaisir de l'autre, et le contraint de chercher à son tour à lui plaire pour obtenir qu'elle consente à le laisser être le plus fort. Alors ce qu'il y a de plus doux pour l'homme dans sa victoire est de douter si c'est la faiblesse qui cède à la force ou si c'est la volonté qui se rend, et la ruse ordinaire de la femme est de laisser toujours ce doute entre elle et lui. L'esprit des femmes répond en ceci parfaitement à leur constitution. Loin de rougir de leur faiblesse, elles en font gloire. Leurs tendres muscles sont sans résistance, elles affectent de ne pouvoir soulever les plus légers fardeaux, elles auraient honte d'être fortes. Pourquoi cela ? Ce n'est pas seulement pour paraître délicates, c'est par une précaution plus adroite. Elles se ménagent de loin des excuses et le droit d'être faibles au besoin. Le progrès des lumières acquises par nos vices a beaucoup changé sur ce point les anciennes opinions parmi nous. Et l'on ne parle plus guère de violences depuis qu'elles sont si peu nécessaires et que les hommes n'y croient plus. Voir note 87 Au lieu qu'elles sont très communes dans les hautes antiquités grecques et juives, parce que ces mêmes opinions sont dans la simplicité de la nature et que la seule expérience du libertinage a pu les déraciner. Si l'on cite de nos jours moins d'actes de violence, ce n'est sûrement pas que les hommes soient plus tempérants, mais c'est qu'ils ont moins de crédulité, et que telle plainte qui jadis eut persuadé des peuples simples ne ferait de nos jours qu'attirer les rits des moqueurs. On gagne davantage à se taire. Il y a dans le Deutéronome une loi par laquelle une fille abusée était punie avec le séducteur si le délit avait été commis dans la ville, mais s'il avait été commis à la campagne ou dans des lieux écartés, l'homme seul était puni, car, dit la loi, la fille a crié et n'a point été entendue. Cette bénigne interprétation apprenait aux filles à ne pas se laisser surprendre en des lieux fréquentés. L'effet de ces diversités d'opinions sur les mœurs est sensible. La galanterie moderne en est l'ouvrage. Les hommes, trouvant que leur plaisir dépendait plus de la volonté du beau sexe qu'ils n'avaient cru, ont captivé cette volonté par des complaisances dont il les a bien dédommagées. Voyez comment le physique nous amène insensiblement au moral et comment de la grossière union des sexes naissent peu à peu les plus douces lois de l'amour. L'empire des femmes n'est point à elles parce que les hommes l'ont voulu, mais parce que ainsi le veut la nature. Il était à elles avant qu'elles parussent l'avoir. Ce même Hercule, qui crut faire violence aux cinquante filles de Tespius, fut pourtant contraint de filer près d'Onphal. Et le fort Samson n'était pas si fort que Dalila. Cet empire est aux femmes et ne peut leur être ôté, même quand elles en abusent. Si jamais elles pouvaient le perdre, il y a longtemps qu'elles l'auraient perdu. Il n'y a nulle parité entre les deux sexes quant à la conséquence du sexe. Le mâle n'est mâle qu'en certains instants. La femelle est femelle toute sa vie, ou du moins toute sa jeunesse. Tout la rappelle sans cesse à son sexe, et pour en bien remplir les fonctions, il lui faut une constitution qui s'y rapporte. Il lui faut du ménagement durant sa grossesse, il lui faut du repos dans ses couches, il lui faut une vie molle et sédentaire pour allaiter ses enfants. Il lui faut, pour les élever, de la patience et de la douceur, un zèle, une affection que rien ne rebute. Elle sert de liaison entre eux et leur père, elle seule les lui fait aimer, et lui donne la confiance de les appeler siens. Que de tendresse et de soin ne lui faut-il point pour maintenir dans l'union toute la famille. Et enfin, tout cela ne doit pas être des vertus, mais des goûts, sans quoi l'espèce humaine serait bientôt éteinte. La rigidité des devoirs relatifs des deux sexes n'est ni ne peut être la même. Quand la femme se plaint là-dessus de l'injuste inégalité qui met l'homme, elle a tort. Cette inégalité n'est point une institution humaine, ou du moins elle n'est point l'ouvrage du préjugé, mais de la raison. C'est à celui des deux que la nature a chargé du dépôt des enfants d'en répondre à l'autre. Sans doute, il n'est permis à personne de violer sa foi, et tout mari infidèle qui prive sa femme du seul prix des austères devoirs de son sexe est un homme injuste et barbare. Mais la femme infidèle fait plus, elle dissout la famille et brise tous les liens de la nature. En donnant à l'homme des enfants qui ne sont pas à lui, elle trahit les uns et les autres, elle joint la perfidie à l'infidélité. J'ai peine à voir quel désordre et quel crime ne tient pas à celui-là. S'il est un état affreux au monde, c'est celui d'un malheureux père qui, sans confiance en sa femme, n'ose se livrer au plus doux sentiment de son cœur, qui doute en embrassant son enfant s'il n'embrasse point l'enfant d'un autre, le gage de son déshonneur, le ravisseur du bien de ses propres enfants. Qu'est-ce alors que la famille, si ce n'est une société d'ennemis secret, qu'une femme coupable arme l'un contre l'autre en les forçant de feindre de s'entraimer ? Il n'importe donc pas seulement que la femme soit fidèle, mais qu'elle soit jugée telle par son mari, par ses proches, par tout le monde. Il importe qu'elle soit modeste, attentive, réservée, et qu'elle porte aux yeux d'autrui, comme en sa propre conscience, le témoignage de sa vertu. Enfin, s'il importe qu'un père aime ses enfants, il importe qu'il estime leur mère. Telles sont les raisons qui mettent l'apparence même au nombre des devoirs des femmes, et leur rendent l'honneur et la réputation non moins indispensables que la chasteté. De ces principes dérivent, avec la différence morale des sexes, un motif nouveau de devoir et de convenance, qui prescrit spécialement aux femmes l'attention la plus scrupuleuse sur leur conduite, sur leur manière, sur leur maintien. Soutenir vaguement que les deux sexes sont égaux et que leurs devoirs sont les mêmes, c'est se perdre en déclamations vaines. C'est ne rien dire tant qu'on ne répondra pas à cela. N'est-ce pas une manière de raisonner bien solide, de donner des exceptions pour réponse à des lois générales aussi bien fondées ? Les femmes, dites-vous, ne font pas toujours des enfants. Non, mais leur destination propre est d'en faire. Quoi, parce qu'il y a dans l'univers une centaine de grandes villes où les femmes vivant dans la licence font peu d'enfants, vous prétendez que l'état des femmes est d'en faire peu ? Et que deviendraient vos villes si les campagnes éloignées où les femmes vivent plus simplement et plus chastement ne réparaient la stérilité des dames ? Dans combien de provinces les femmes qui n'ont fait que quatre ou cinq enfants passent pour peu fécondes ? Enfin, que telle ou telle femme fasse peu d'enfants, qu'importe, l'état de la femme est-il moins d'être mère ? Et n'est-ce pas par des lois générales que la nature et les mœurs doivent pourvoir à cet état ? Quand il y aurait, entre les grossesses, d'aussi longs intervalles qu'on le suppose, une femme changera-t-elle ainsi brusquement et alternativement de manière de vivre sans péril et sans risque ? Sera-t-elle aujourd'hui nourrice et demain guerrière ? Changera-t-elle de tempérament et de goût comme un caméléon de couleur ? Passera-t-elle tout à coup de l'ombre de la clôture et des soins domestiques aux injures de l'air, aux travaux, aux fatigues, aux périls de la guerre ? Sera-t-elle tantôt craintive et tantôt brave ? Tantôt délicate et tantôt robuste ? Si les jeunes gens élevés dans Paris ont peine à supporter le métier des armes, des femmes qui n'ont jamais affronté le soleil et qui savent à peine marcher le supporteront-elles après cinquante ans de mollesse ? Prendront-elles ce dur métier à l'âge où les hommes le quittent ? Il y a des pays où les femmes accouchent presque sans peine et nourrissent leurs enfants presque sans soin, j'en conviens, mais dans ces mêmes pays, les hommes vont demi-nus en tout temps, terrassent les bêtes féroces, portent un canot comme un havre-sac, font des chasses de sept ou huit cents lieux, dorment à l'air à plate terre, supportent des fatigues incroyables et passent plusieurs jours sans manger. Quand les femmes deviennent robustes, les hommes le deviennent encore plus. Quand les hommes s'amolissent, les femmes s'amolissent davantage. Quand les deux termes changent également, la différence reste la même. Platon, dans sa république, donne aux femmes les mêmes exercices qu'aux hommes, je le crois bien. Ayant ôté de son gouvernement les familles particulières et ne sachant plus que faire des femmes, il se vit forcé de les faire hommes. Ce beau génie avait tout combiné, tout prévu, il allait au-devant d'une objection que personne peut-être n'eût songé à lui faire, mais il a mal résolu celle qu'on lui fait. Je ne parle point de cette prétendue communauté de femmes dont le reproche tant répété prouve que ceux qui le lui font ne l'ont jamais lu. Je parle de cette promiscuité civile qui confond partout les deux sexes dans les mêmes emplois, dans les mêmes travaux et ne peut manquer d'engendrer les plus intolérables abus. Je parle de cette subversion des plus doux sentiments de la nature, immolés à un sentiment artificiel qui ne peut subsister que par eux. Comme s'il ne fallait pas une prise naturelle pour former des liens de convention. Comme si l'amour qu'on a pour ses proches n'était pas le principe de celui qu'on doit à l'État. Comme si ce n'était pas par la petite patrie qui est la famille que le cœur s'attache à la grande. Comme si ce n'était pas le bon fils, le bon mari, le bon père qui font le bon citoyen. Dès qu'une fois il est démontré que l'homme et la femme ne sont ni ne doivent être constitués de même, de caractère ni de tempérament, il s'ensuit qu'ils ne doivent pas avoir la même éducation. En suivant les directions de la nature, ils doivent agir de concert, mais ils ne doivent pas faire les mêmes choses. La fin des travaux est commune, mais les travaux sont différents et par conséquent les goûts qui les dirigent. après avoir tâché de former l'homme naturel pour ne pas laisser imparfait notre ouvrage, voyons comment doit se former aussi la femme qui convient à cet homme. Voulez-vous toujours être bien guidé ? Suivez toujours les indications de la nature. Tout ce qui caractérise le sexe doit être respecté comme établi par elles. Vous dites sans cesse les femmes ont tels et tels défauts que nous n'avons pas. Votre orgueil vous trompe. Ce seraient des défauts pour vous, ce sont des qualités pour elles. Tout irait moins bien si elles ne les avaient pas. Empêchez ces prétendus défauts de dégénérer, mais gardez-vous de les détruire. Les femmes, de leur côté, ne cessent de crier que nous les élevons pour être vaines et coquettes, que nous les amusons sans cesse à des puérilités pour rester plus facilement les maîtres. Elles s'en prennent à nous des défauts que nous leur reprochons. Quelle folie ! Et depuis quand sont-ce les hommes qui se mêlent de l'éducation des filles ? Qui est-ce qui empêche les mères de les élever comme il leur plaît ? Elles n'ont point de collège ? Grand malheur ! Et plus à Dieu qu'il n'y en eut point pour les garçons, ils seraient plus sensément et plus honnêtement élevés. Force-t-on vos filles à perdre leur temps en niaiserie ? Leur fait-on, malgré elles, passer la moitié de leur vie à leur toilette, à votre exemple ? Vous empêche-t-on de les instruire et faire instruire à votre gré ? Est-ce notre faute si elles nous plaisent quand elles sont belles, si leurs minauderies nous séduisent, si l'art qu'elles apprennent de vous nous attire et nous flatte, si nous aimons à les voir mises avec goût, si nous leur laissons affiler à loisir les armes dont elles nous subjuguent ? Et prenez-le parti de les élever comme des hommes, ils y consentiront de bon cœur. Plus elles voudront leur ressembler, moins elles les gouverneront, et c'est alors qu'ils seront vraiment les maîtres. Toutes les facultés communes aux deux sexes ne leur sont pas également partagées, mais prises en tout, elles se compensent. La femme vaut mieux comme femme et moins comme homme. Partout où elle fait valoir ses droits, elle a l'avantage. Partout où elle veut usurper les nôtres, elle reste au-dessous de nous. On ne peut répondre à cette vérité générale que par des exceptions, constantes manières d'argumenter des galants partisans du beau sexe. Cultiver dans les femmes les qualités de l'homme et négliger celles qui leur sont propres, c'est donc visiblement travailler à leur préjudice. Les rusées le voient trop bien pour en être les dupes. En tâchant d'usurper nos avantages, elles n'abandonnent pas les leurs. Mais il arrive de là que, ne pouvant bien ménager les uns et les autres parce qu'ils sont incompatibles, elles restent au-dessous de leur portée sans se mettre à la nôtre et perdent la moitié de leur prix. Croyez-moi, mère judicieuse, ne faites point de votre fille un honnête homme comme pour donner un démenti à la nature. Faites-en une honnête femme et soyez sûrs qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous. S'en suit-il qu'elle doit être élevée dans l'ignorance de toute chose et bornée aux seules fonctions du ménage ? L'homme fera-t-il sa servante de sa compagne ? Se privera-t-il auprès d'elle du plus grand charme de la société ? Pour mieux la servir, l'empêchera-t-il de rien sentir, de rien connaître ? En fera-t-il un véritable automate ? Non, sans doute. Ainsi ne l'a pas dit la nature qui donne aux femmes un esprit si agréable et si délié. Au contraire, elle veut qu'elles pensent, qu'elles jugent, qu'elles aiment, qu'elles connaissent, qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure. Ce sont les armes qu'elles leur donnent pour supplier à la force qui leur manque et pour diriger la nôtre. Elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qu'il leur convient de savoir. Soit que je considère la destination particulière du sexe, soit que j'observe ses penchants, soit que je compte ses devoirs, tout concourt également à m'indiquer la forme d'éducation qui lui convient. La femme et l'homme sont faits l'un pour l'autre, mais leur mutuelle dépendance n'est pas égale. Les hommes dépendent des femmes par leur désir, les femmes dépendent des hommes et par leur désir et par leur besoin. Nous subsisterions plutôt sans elles qu'elles sans nous. Pour qu'elles aient le nécessaire, pour qu'elles soient dans leur état, il faut que nous le leur donnions, que nous voulions le leur donner, que nous les en estimions dignes. Elles dépendent de nos sentiments, du prix que nous mettons à leur mérite, du cas que nous faisons de leur charme et de leur vertu. Par la loi même de la nature, les femmes, tant pour elles que pour leurs enfants, sont à la merci des jugements des hommes. Il ne suffit pas qu'elles soient estimables, il faut qu'elles soient estimées. Il ne leur suffit pas d'être belles, il faut qu'elles plaisent. Il ne leur suffit pas d'être sages, il faut qu'elles soient reconnues pour telles. Leur honneur n'est pas seulement dans leur conduite, mais dans leur réputation. Et il n'est pas possible que celle qui consent à passer pour un femme puisse jamais être honnête. L'homme, en bien faisant, ne dépend que de lui-même et peut braver le jugement public, mais la femme, en bien faisant, n'a fait que la moitié de sa tâche, et ce que l'on pense d'elle ne lui importe pas moins que ce qu'elle est en effet. Il suit de là que le système de son éducation doit être à cet égard contraire à celui de la nôtre. L'opinion est le tombeau de la vertu parmi les hommes et son trône parmi les femmes. De la bonne constitution des mères dépend d'abord celle des enfants. Du soin des femmes dépend la première éducation des hommes. Des femmes dépendent encore leur mœur, leur passion, leur goût, leur plaisir, leur bonheur même. Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever, jeunes, les soigner, grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Tant qu'on ne remontera pas à ce principe, on s'écartera du but et tous les préceptes qu'on leur donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le nôtre. Mais, quoique toute femme veuille plaire aux hommes et doive le vouloir, il y a bien de la différence entre vouloir plaire à l'homme de mérite, à l'homme vraiment aimable, et vouloir plaire à ces petits agréables qui déshonorent leur sexe et celui qu'ils imitent. Ni la nature ni la raison ne peuvent porter la femme à aimer dans les hommes ce qui lui ressemble, et ce n'est pas non plus en prenant leur manière qu'elle doit chercher à s'en faire aimer. Lors donc que, quittant le ton modeste et posé de leur sexe, elles prennent les airs de ces étourdies, loin de suivre leur vocation, elles y renoncent. Elles sautent à elles-mêmes les droits qu'elles pensent usurper. Si nous étions autrement, disent-elles, nous ne plairions point aux hommes, elles mentent. Il faut être folle pour aimer les fous. Le désir d'attirer ces gens-là montre le goût de celles qui s'y livrent. S'il n'y avait point d'hommes frivoles, elles se presseraient d'en faire, et leurs frivolités sont bien plus son ouvrage que les siennes ne sont le leur. La femme qui aime les vrais hommes et qui veut leur plaire prend des moyens assortis à son dessin. La femme est coquette par état, mais sa coquetterie change de forme et d'objet selon ses vues. Réglons ses vues sur celles de la nature, la femme aura l'éducation qui lui convient. Les petites filles, presque en naissant, aiment la parure. Non contentes d'être jolies, elles veulent qu'on les trouve telles. On voit dans leurs petits airs que ce soin les occupe déjà, et à peine sont-elles en état d'entendre ce qu'on leur dit qu'on les gouverne en leur parlant de ce qu'on pensera d'elles. Il s'en faut bien que le même motif, très indiscrètement proposé aux petits garçons, n'ait sur eux le même empire. Pourvu qu'ils soient indépendants et qu'ils aient du plaisir, ils se soucient fort peu de ce qu'on pourra penser d'eux. Ce n'est qu'à force de temps et de peine qu'on les assujettis à la même loi. De quelque part que viennent aux filles cette première leçon, elle est très bonne. Puisque le corps naît pour ainsi dire avant l'âme, la première culture doit être celle du corps, cet ordre est commun aux deux sexes. Mais l'objet de cette culture est différent. Dans l'un, cet objet est le développement des forces, dans l'autre, il est celui des agréments. non que ces qualités doivent être exclusives dans chaque sexe, l'ordre seulement est renversé. Il faut assez de force aux femmes pour faire tout ce qu'elles font avec grâce, il faut assez d'adresse aux hommes pour faire tout ce qu'ils font avec facilité. Par l'extrême mollesse des femmes commence celle des hommes. Les femmes ne doivent pas être robustes comme eux, mais pour eux, pour que les hommes qui naîtront d'elles le soient aussi. En ceci, les couvents où les pensionnaires ont une nourriture grossière, mais beaucoup d'ébats, de courses, de jeux en plein air et dans des jardins, sont à préférer à la maison paternelle où une fille délicatement nourrie, toujours flattée ou tensée, toujours assise sous les yeux de sa mère dans une chambre bien close, n'ose se lever, ni marcher, ni parler, ni souffler, et n'a pas un moment de liberté pour jouer, sauter, courir, crier, se livrer à la pétulance naturelle à son âge, toujours ou relâchement dangereux ou sévérité malentendue, jamais rien selon la raison. Voilà comment on ruine le corps et le cœur de la jeunesse. Les filles de Sparte s'exerçaient comme les garçons aux jeux militaires, non pour aller à la guerre, mais pour porter un jour des enfants capables d'en soutenir les fatigues. Ce n'est pas là ce que j'approuve. Il n'est pas nécessaire pour donner des soldats à l'État que les mères aient porté le mousquet et fait l'exercice à la Prussienne, mais je trouve qu'en général, l'éducation grecque était très bien entendue en cette partie. Les jeunes filles paraissaient souvent en public, non pas mêlées avec les garçons, mais rassemblées entre elles. Il n'y avait presque pas une fête, pas un sacrifice, pas une cérémonie où l'on ne vit des bandes de filles des premiers citoyens couronnées de fleurs, chantant des hymnes, formant des chœurs de danse, portant des corbeilles, des vases, des offrandes, et présentant au sens dépravés des Grecs un spectacle charmant et propre à balancer le mauvais effet de leur indécente gymnastique. Quelque impression que fit cet usage sur les chœurs des hommes toujours était-il excellent pour donner au sexe une bonne constitution dans la jeunesse par des exercices agréables, modérés, salutaires, et pour aiguiser et former son goût par le désir continuel de plaire sans jamais exposer ses mœurs. Sitôt que ces jeunes personnes étaient mariées, on ne les voyait plus en public, renfermées dans leur maison, elles bornaient tous leurs soins à leur ménage et à leur famille. Telle est la manière de vivre que la nature et la raison prescrivent au sexe. Aussi, de ces mères-là naissaient les hommes les plus sains, les plus robustes, les mieux faits de la terre. Et, malgré le mauvais renom de quelques îles, il est constant que de tous les peuples du monde, sans en accepter même les Romains, on n'en cite aucun où les femmes aient été à la fois plus sages et plus aimables et aient mieux réunies les mœurs à la beauté que l'ancienne Grèce. On sait que l'aisance des vêtements qui ne gênaient point le corps contribuaient beaucoup à lui laisser dans les deux sexes ces belles proportions qu'on voit dans leur statut et qui servent encore de modèle à l'art quand la nature défigurée a cessé de lui en fournir parmi nous. De toutes ces entraves gothiques, de ces multitudes de ligatures qui tiennent de toutes parts nos membres en presse, il n'en avait pas une seule. Leur femme ignorait l'usage de ces cordes baleines par lesquelles les nôtres contrefond leur taille plutôt qu'elles ne la marquent. Je ne puis concevoir que cet abus, poussé en Angleterre à un point inconcevable, n'y fasse pas à la fin dégénérer l'espèce. Et je soutiens même que l'objet d'agrément qu'on se propose en cela est de mauvais goût. Il n'est point agréable de voir une femme coupée en deux comme une guêpe. Cela choque la vue et fait souffrir l'imagination. La finesse de la taille a, comme tout le reste, ses proportions, sa mesure, passé laquelle elle est certainement un défaut. Ce défaut serait même frappant à l'œil sur le nu. Pourquoi serait-il une beauté sous le vêtement ? Je n'ose presser les raisons sur lesquelles les femmes s'obstinent à s'encuirasser ainsi. Un sein qui tombe, un ventre qui grossit, etc., cela déplait fort, j'en conviens, dans une personne de vingt ans, mais cela ne choque plus à trente. Et comme il faut, en dépit de nous, être en tout temps ce qu'il plaît à la nature, et que l'œil de l'homme ne s'y trompe point, ses défauts sont moins déplaisants à tout âge que la sotte affectation d'une petite fille de quarante ans. Tout ce qui gêne et contraint la nature est de mauvais goût. Cela est vrai des parures du corps comme des ornements de l'esprit. La vie, la santé, la raison, le bien-être doivent aller avant tout. La grâce ne va point sans l'aisance. La délicatesse n'est pas la langueur et il ne faut pas être malsaine pour plaire. On excite la pitié quand on souffre, mais le plaisir et le désir cherchent la fraîcheur de la santé. Les enfants des deux sexes ont beaucoup d'amusement commun et cela doit être, n'en ont-ils pas d'eux-mêmes étant grands. Ils ont aussi des goûts propres qui les distinguent. Les garçons cherchent le mouvement et le bruit, des tambours, des sabots, de petits carrosses. Les filles aiment mieux ce qui donne dans la vue et sert à l'ornement, des miroirs, des bijoux, des chiffons, surtout des poupées. La poupée est l'amusement spécial de ce sexe. Voilà très évidemment son goût déterminé sur sa destination. Le physique de l'art de plaire est dans la parure. C'est tout ce que des enfants peuvent cultiver de cet art. Voyez une petite fille passer la journée autour de sa poupée, lui changer sans cesse d'ajustement, l'habiller, la déshabiller cent et cent fois, chercher continuellement de nouvelles combinaisons d'ornements, bien ou mal assortis, il n'importe, les doigts manquent d'adresse, le goût n'est pas formé, mais déjà le penchant se montre. Dans cette éternelle occupation, le temps coule sans qu'elle y songe. Les heures passent, elle n'en sait rien. Elle oublie les repas même, elle a plus faim de parure que d'aliments. Mais, direz-vous, elle part sa poupée et non sa personne. Sans doute, elle voit sa poupée et ne se voit pas. Elle ne peut rien faire pour elle-même, elle n'est pas formée, elle n'a ni talent ni force, elle n'est rien encore, elle est toute dans sa poupée, elle y met toute sa coquetterie. Elle ne l'y laissera pas toujours, elle attend le moment d'être sa poupée elle-même. Voilà donc un premier goût bien décidé. Vous n'avez qu'à le suivre et le régler. Il est sûr que la petite voudrait de tout son cœur savoir orner sa poupée, faire ses nœuds de manche, son fichu, son falbalat, sa dentelle. En tout cela, on la fait dépendre si durement du bon plaisir d'autrui qu'il lui serait bien plus commode de tout devoir à son industrie. Ainsi vient la raison des premières leçons qu'on lui donne. Ce ne sont pas des tâches qu'on lui prescrit, ce sont des bontés qu'on a pour elle. Et en effet, presque toutes les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à écrire, mais quant à tenir l'aiguille, c'est ce qu'elles apprennent toujours volontiers. Elles s'imaginent d'avance être grandes et songent avec plaisir que ces talents pourront un jour leur servir à se parer. Cette première route ouverte est facile à suivre. La couture, la broderie, la dentelle viennent d'elles-mêmes. La tapisserie n'est plus si fort à leur gré. Les meubles sont trop loin d'elle. Ils ne tiennent point à la personne, ils tiennent à d'autres opinions. La tapisserie est l'amusement des femmes. De jeunes filles n'y prendront jamais un fort grand plaisir. Ces progrès volontaires s'étendront aisément jusqu'au dessin, car cet art n'est pas indifférent à celui de se mettre avec goût, mais je ne voudrais point qu'on les appliquât au paysage, encore moins à la figure. Des feuillages, des fruits, des fleurs, des draperies, tout ce qui peut servir à donner un contour élégant aux ajustements et à faire soi-même un patron de broderie quand on n'en trouve pas à son gré, cela leur suffit. En général, s'il importe aux hommes de borner leurs études à des connaissances d'usage, cela importe encore plus aux femmes, parce que la vie de celles-ci, bien que moins laborieuses, étant ou devant être plus assidues à leurs soins et plus entrecoupées de soins divers, ne leur permettent de se livrer par choix à aucun talent au préjudice de leurs devoirs. Quoi qu'en disent les plaisants, le bon sens est également des deux sexes. Les filles, en général, sont plus dociles que les garçons et l'on doit même user sur elles de plus d'autorité, comme je le dirai tout à l'heure, mais il ne s'ensuit pas que l'on doive exiger d'elles rien dont elles ne puissent voir l'utilité. L'art des mères est de la leur montrer dans tout ce qu'elles leur prescrivent, et cela est d'autant plus aisé que l'intelligence dans les filles est plus précoce que dans les garçons. Cette règle, bannie de leur sexe ainsi que d'une autre, n'ont seulement toutes les études oisives qui n'aboutissent à rien de bon et ne rendent pas même plus agréables aux autres ceux qui les ont faites, mais même toutes celles dont l'utilité n'est pas de l'âge et où l'enfant ne peut la prévoir dans un âge plus avancé. Si je ne veux pas qu'on presse un garçon d'apprendre à lire, à plus forte raison, je ne veux pas qu'on y force de jeunes filles avant de leur faire bien sentir à quoi sert la lecture. Et dans la manière dont on leur montre ordinairement cette utilité, on suit bien plus sa propre idée que la leur. Après tout, où est la nécessité qu'une fille sache lire et écrire de si bonheur ? Aura-t-elle si tôt un ménage à gouverner ? Il y en a bien peu qui ne fassent plus d'abus que d'usage de cette fatale science, et toutes sont un peu trop curieuses pour ne pas l'apprendre sans qu'on les y force quand elles en auront le loisir et l'occasion. Peut-être devrait-elle apprendre à chiffrer avant tout, car rien n'offre une utilité plus sensible en tout temps ne demande un plus long usage et ne laisse tant de prise à l'erreur que les comptes. Si la petite n'avait les cerises de son goûter que par une opération d'arithmétique, je vous réponds qu'elle serait bientôt calculée. Je connais une jeune personne qui apprit à écrire plus tôt qu'à lire et qui commença d'écrire avec l'aiguille avant que d'écrire avec la plume. De toute l'écriture, elle ne voulut d'abord faire que des hauts. Elle faisait incessamment des hauts, grands et petits, des hauts de toutes les tailles, des hauts les uns dans les autres et toujours tracés à rebours. Malheureusement, un jour qu'elle était occupée à cet utile exercice, elle se vit dans un miroir et, trouvant que cette attitude contrainte lui donnait mauvaise grâce, comme une autre minerve, elle jetait la plume et ne voulut plus faire des hauts. Son frère n'aimait pas plus à écrire qu'elle, mais ce qui le fâchait était la gêne et non pas l'air qu'elle lui donnait. On prit un autre tour pour la ramener à l'écriture. La petite fille était délicate et vaine, elle n'entendait point que son linge servit à ses sœurs. On le marquait, on ne voulut plus le marquer, il fallut le marquer elle-même. On conçoit le reste du progrès. Justifiez toujours les soins que vous imposez aux jeunes filles, mais imposez-leur en toujours. L'oisiveté et l'indocilité sont les deux défauts les plus dangereux pour elles et dont on guérit le moins quand on les a contractées. Les filles doivent être vigilantes et laborieuses, ce n'est pas tout, elles doivent être gênées de bonheur. Ce malheur, si c'en est un pour elles, est inséparable de leur sexe, et jamais elles ne s'en délivrent que pour en souffrir de biens plus cruels. Elles seront toute leur vie asservies à la gêne la plus continuelle et la plus sévère qui est celle des bienséances. Il faut les exercer d'abord à la contrainte afin qu'elles ne leur coûtent jamais rien, à dompter toute leur fantaisie pour les soumettre aux volontés d'autrui. Si elles voulaient toujours travailler, on devrait quelquefois les forcer à ne rien faire. La dissipation, la frivolité, l'inconstance sont des défauts qui naissent aisément de leur premier goût corrompu et toujours suivi. Pour prévenir cet abus, apprenez-leur surtout à se vaincre. Dans nos insensés établissements, la vie de l'honnête femme est un combat perpétuel contre elle-même. Il est juste que ce sexe partage la peine des maux qu'il nous a causés. Empêchez que les filles ne s'ennuient dans leurs occupations et ne se passionnent dans leurs amusements, comme il arrive toujours dans les éducations vulgaires où l'on met, comme dit Fennelon, tout l'ennui d'un côté et tout le plaisir de l'autre. Le premier de ces deux inconvénients n'aura lieu si on suit les règles précédentes que quand les personnes qui seront avec elles leur déplairont. Une petite fille qui aimera sa mère ou sa mie travaillera tout le jour à ses côtés sans ennui. Le babile seul la dédommagera de toute sa gêne. Mais si celle qui la gouverne lui est insupportable, elle prendra dans le même dégoût tout ce qu'elle fera sous ses yeux. Il est très difficile que celles qui ne se plaisent pas avec leur mère plus qu'avec personne au monde puissent un jour tourner à bien, mais pour juger de leurs vrais sentiments, il faut les étudier et non pas se fier à ce qu'elles disent, car elles sont flatteuses, dissimulées et savent de bonheur se déguiser. On ne doit pas non plus leur prescrire d'aimer leur mère. L'affection ne vient point par devoir et ce n'est pas ici que sert la contrainte. L'attachement, les soins, la seule habitude feront aimer la mère de la fille si elle ne fait rien pour s'attirer sa haine. La gêne même où elle la tient, bien dirigée, loin d'affaiblir cet attachement ne fera que l'augmenter parce que la dépendance étant un état naturel aux femmes, les filles se sentent faites pour obéir. Par la même raison qu'elles ont ou doivent avoir peu de liberté, elles portent à l'excès celles qu'on leur laisse. Extrême en tout, elles se livrent à leur jeu avec plus d'emportement encore que les garçons. C'est le second des inconvénients dont je viens de parler. Cet emportement doit être modéré, car il est la cause de plusieurs vices particuliers aux femmes, comme entre autres le caprice de l'engouement par lequel une femme se transporte aujourd'hui pour tel objet qu'elle ne regardera pas demain. L'inconstance des goûts leur est aussi funeste que leur excès et l'un et l'autre leur vient de la même source. Ne leur ôtez pas la gaieté, les rits, le bruit, les folâtres jeux, mais empêchez qu'elles ne se rassassient de l'un pour courir à l'autre. Ne souffrez pas qu'un seul instant dans leur vie elles ne connaissent plus de frein. Accoutumez-les à se voir interrompre au milieu de leur jeu et ramenez à d'autres soins sans murmurer. La seule habitude suffit encore en ceci parce qu'elle ne fait que seconder la nature. Il résulte de cette contrainte habituelle une docilité dont les femmes ont besoin toute leur vie, puisqu'elles ne cessent jamais d'être assujetties ou à un homme ou au jugement des hommes et qu'il ne leur est jamais permis de se mettre au-dessus de ces jugements. La première et la plus importante qualité d'une femme est la douceur. Faites pour obéir à un être aussi imparfait que l'homme, souvent si plein de vices et toujours si plein de défauts, elle doit apprendre de bonheur à souffrir même l'injustice et à supporter les torts d'un mari sans se plaindre. Ce n'est pas pour lui, c'est pour elle qu'elle doit être douce. L'aigreur et l'opiniâtreté des femmes ne font jamais qu'augmenter leurs maux et les mauvais procédés des maris. Ils sentent que ce n'est pas avec ces armes-là qu'elles doivent les vaincre. Le ciel ne les fit point insinuantes et persuasives pour devenir acariâtres. Il ne les fit point faibles pour être impérieuses. Il ne leur donna point une voix si douce pour dire des injures. Il ne leur fit point des traits si délicats pour les défigurer et par la colère. Quand elles se fâchent, elles s'oublient. Elles ont souvent raison de se plaindre, mais elles ont toujours tort de gronder. Chacun doit garder le ton de son sexe. Un mari trop doux peut rendre une femme impertinente, mais à moins qu'un homme ne soit un monstre, la douceur d'une femme le ramène et triomphe de lui tôt ou tard. Que les filles soient toujours soumises, mais que les mères ne soient pas toujours inexorables. Pour rendre docile une jeune personne, il ne faut pas la rendre malheureuse. Pour la rendre modeste, il ne faut pas l'abrutir. Au contraire, je ne serais pas fâché qu'on lui laisse amettre quelquefois un peu d'adresse, non pas à éluder la punition dans sa désobéissance, mais à se faire exempter d'obéir. Il n'est pas question de lui rendre sa dépendance pénible. Il suffit de la lui faire sentir. la ruse est un talent naturel au sexe, et persuadé que tous les penchants naturels sont bons et droits par eux-mêmes, je suis d'avis qu'on cultive celui-là comme les autres. Il ne s'agit que d'en prévenir l'abus. Je me rapporte sur la vérité de cette remarque à tout observateur de bonne foi. Je ne veux point qu'on examine là-dessus les femmes-mêmes, nos gênantes institutions peuvent les forcer d'aiguiser leur esprit. Je veux qu'on examine les filles, les petites filles, qui ne font pour ainsi dire que de naître. Qu'on les compare avec les petits garçons de même âge, et si ceux-ci ne paraissent lourds, étourdis, bêtes auprès d'elles, j'aurai tort incontestablement. Qu'on me permette un seul exemple pris dans toute la naïveté puérile. Il est très commun de défendre aux enfants de rien demander à table, car on ne croit jamais mieux réussir dans leur éducation qu'en la surchargeant de préceptes inutiles, comme si un morceau de ceci ou de cela n'était pas bientôt accordé ou refusé, sans faire mourir sans cesse un pauvre enfant d'une convoitise aiguisée par l'espérance. Tout le monde sait l'adresse d'un jeune garçon soumis à ses enfants. de cette loi, lequel, ayant été oublié à table, s'avisa de demander du sel, etc. Je ne dirais pas qu'on pouvait le chicaner pour avoir demandé directement du sel et indirectement de la viande. L'omission était si cruelle que, quand il eut enfreint ouvertement la loi et dit sans détour qu'il avait faim, je ne puis croire qu'on l'en eût puni. Mais voici comment s'y prit en ma présence une petite fille de six ans dans un cas beaucoup plus difficile, car outre qu'il lui était rigoureusement défendu de demander jamais rien ni directement ni indirectement, la désobéissance n'eût pas été graciable puisqu'elle avait mangé de tous les plats, hormis un seul dont on avait oublié de lui donner et qu'elle convoitait beaucoup. Or, pour obtenir qu'on répara cet oubli sans qu'on pu l'accuser de désobéissance, elle fit en avançant son doigt la revue de tous les plats, disant tout haut à mesure qu'elle les montrait « J'ai mangé de ça, j'ai mangé de ça » mais elle affecta si visiblement de passer sans rien dire celui dont elle n'avait point mangé que quelqu'un s'en apercevant lui dit « Et de cela, en avez-vous mangé ? » « Oh, non ! » reprit doucement la petite gourmande en baissant les yeux. Je n'ajouterai rien. Comparé. Ce tour-ci est une ruse de fille, l'autre est une ruse de garçon. Ce qui est bien et aucune loi générale n'est mauvaise. Cette adresse particulière donnée au sexe est un dédommagement très équitable de la force qu'il a de moins. Sans quoi la femme ne serait pas la compagne de l'homme, elle serait son esclave. C'est par cette supériorité de talent qu'elle se maintient son égal et qu'elle le gouverne en lui obéissant. La femme a tout contre elle, nos défauts, sa timidité, sa faiblesse. Elle n'a pour elle que son art et sa beauté. N'est-il pas juste qu'elle cultive l'un et l'autre ? Mais la beauté n'est pas générale. Elle périt par mille accidents. Elle passe avec les années. L'habitude en détruit les faits. L'esprit seul est la véritable ressource du sexe. Non ce saut-esprit auquel on donne tant de prix dans le monde et qui ne sert à rien pour rendre la vie heureuse, mais l'esprit de son état, l'art de tirer parti d'une autre et de se prévaloir de nos propres avantages. On ne sait pas combien cette adresse des femmes nous est utile à nous-mêmes, combien elle ajoute de charme à la société des deux sexes, combien elle sert à réprimer la pétulance des enfants, combien elle contient de maris brutaux, combien elle maintient de bons ménages, que la discorde troublerait sans cela. Les femmes artificieuses et méchantes en abusent, je le sais bien, mais de quoi le vice n'abuse-t-il pas ? Ne détruisons point les instruments du bonheur parce que les méchants s'en servent quelquefois à nuire. On peut briller par la parure, mais on ne plaît que par la personne. Nos ajustements ne sont point nous. Souvent, ils départent à force d'être recherchés et souvent, ceux qui font le plus remarquer celles qui les portent sont ceux qu'on remarque le moins. L'éducation des jeunes filles est en ce point tout à fait à contresens. On leur promet des ornements pour récompense, on leur fait aimer les atours recherchés. Qu'elle est belle, leur dit-on, quand elles sont fort parées. Et tout au contraire, on devrait leur faire entendre que tant d'ajustements n'est fait que pour cacher des défauts et que le vrai triomphe de la beauté est de briller par elle-même. L'amour des modes est de mauvais goût parce que les visages ne changent pas avec elle et que la figure reste en la même, ce qui lui sied une fois lui sied toujours. Quand je verrai la jeune fille se pavaner dans ses atours, je parais très inquiète de sa figure ainsi déguisée et de ce qu'on en pourra penser. Je dirais tous ces ornements la part trop, c'est dommage. Croyez-vous qu'elle en put supporter de plus simple ? Est-elle assez belle pour se passer de ceci ou de cela ? Peut-être sera-t-elle alors la première à prier qu'on lui ôte cet ornement et qu'on juge, c'est le cas de l'applaudir s'il y a lieu. Je ne la louerai jamais tant que quand elle serait le plus simplement mise. Quand elle ne regardera la parure que comme un supplément aux grâces de la personne et comme un aveu tacite qu'elle a besoin de secours pour plaire, elle ne sera point fière de son ajustement, elle en sera humble. Et si, plus parée que de coutume, elle s'entend dire qu'elle est belle, elle en rougira de dépit. Au reste, il y a des figures qui ont besoin de parures, mais il n'y en a point qui exigent de riches atours. Les parures ruineuses sont la vanité du rang et non de la personne. Elles tiennent uniquement aux préjugés. La véritable coquetterie est quelquefois recherchée, mais elle n'est jamais fastueuse. Et Junon se mettait plus superbement que Vénus. « Ne pouvant la faire belle, tu la fais riche, disait appel à un mauvais peintre qui peignait Hélène fort chargée d'atours. J'ai aussi remarqué que les plus pompeuses parures annonçaient le plus souvent de l'aide femme. On ne saurait avoir une vanité plus maladroite. Donnée à une jeune fille qui ait du goût et qui méprise la mode, des rubans, de la gaze, de la mousseline et des fleurs, sans diamants, sans pompons, sans dentelles, elle va se faire un ajustement qui la rendra cent fois plus charmante que n'eussent fait tous les brillants chiffons de la Duchapte. Comme ce qui est bien est toujours bien et qu'il faut être toujours le mieux qu'il est possible, les femmes qui se connaissent en ajustement choisissent les bons, s'y tiennent, et, n'en changeant pas tous les jours, elles en sont moins occupées que celles qui ne savent à quoi se fixer. Le vrai soin de la parure demande peu de toilettes. Les jeunes demoiselles ont rarement des toilettes d'appareils. Le travail, les leçons remplissent leurs journées. Cependant, en général, elles sont mises au rouge près avec autant de soin que les dames et souvent de meilleurs goûts. L'abus de la toilette n'est pas ce qu'on pense, il vient bien plus d'ennui que de vanité. Une femme qui passe six heures à sa toilette n'ignore point qu'elle n'en sort pas mieux mise que celle qui n'y passe qu'une demi-heure, mais c'est autant de prix sur l'assommante longueur du temps. Et il vaut mieux s'amuser de soi que de s'ennuyer de tout. Sans la toilette, que ferait-on de la vie depuis midi jusqu'à neuf heures ? En rassemblant des femmes autour de soi, on s'amuse à les impatienter, c'est déjà quelque chose. On évite les tête-à-tête avec un mari qu'on ne voit qu'à cette heure-là, c'est beaucoup plus. Et puis viennent les marchandes, les brocanteurs, les petits messieurs, les petits auteurs, les vers, les chansons, les brochures, sans la toilette, on ne réunirait jamais si bien tout cela. Le seul profit réel qui tienne à la chose est le prétexte de s'étaler un peu plus que quand on est vêtu. Mais ce profit n'est peut-être pas si grand qu'on pense, et les femmes à toilette n'y gagnent pas tant qu'elles diraient bien. Donnez sans scrupule une éducation de femmes aux femmes. Faites qu'elles aiment les soins de leur sexe, qu'elles aient de la modestie, qu'elles sachent veiller à leur ménage et s'occuper dans leur maison, la grande toilette tombera d'elle-même et elles n'en seront mises que de meilleurs goûts. La première chose que remarquent en grandissant les jeunes personnes, c'est que tous ces agréments étrangers ne leur suffisent pas si elles n'en ont qui soit à elles. On ne peut jamais se donner la beauté et l'on n'est pas si tôt en état d'acquérir la coquetterie, mais on peut déjà chercher à donner un tour agréable à ses gestes, un accent flatteur à sa voix, à composer son maintien, à marcher avec légèreté, à prendre des attitudes gracieuses et à choisir partout ses avantages. La voix s'étend, s'affermit et prend du timbre, les bras se développent, la démarche s'assure et l'on s'aperçoit que de quelque manière qu'on soit mise, il y a un art de se faire regarder. Dès lors, il ne s'agit plus seulement d'aiguilles et d'industries, de nouveaux talents se présentent et font déjà sentir leur utilité. Je sais que les sévères instituteurs veulent qu'on apprenne aux jeunes filles ni chant, ni danse, ni aucun des arts agréables. Cela me paraît plaisant. Et à qui veulent-ils donc qu'on les apprenne ? Aux garçons ? À qui des hommes ou des femmes appartient-il d'avoir ces talents par préférence ? À personne, répondront-ils. Les chansons profanes sont autant de crimes, la danse est une invention du démon, une jeune fille ne doit avoir d'amusement que son travail et la prière. Voilà d'étranges amusements pour un enfant de dix ans. Pour moi, j'ai grand peur que toutes ces petites saintes qu'on force de passer leur enfance à prier Dieu ne passent leur jeunesse à toute autre chose et ne réparent de leur mieux étant mariées le temps qu'elles pensent avoir perdu filles. J'estime qu'il faut avoir égard à ce qui convient à l'âge aussi bien qu'au sexe, qu'une jeune fille ne doit pas vivre comme sa grand-mère, qu'elle doit être vive, enjouée, folâtre, chanter, danser autant qu'il lui plaît et goûter tous les innocents plaisirs de son âge. Le temps ne viendra que trop tôt d'être posée et de prendre un maintien plus sérieux. Mais la nécessité de ce changement même est-elle bien réelle ? N'est-elle point peut-être encore un fruit de nos préjugés ? En asservissant les honnêtes femmes qu'à de tristes devoirs, on a banni du mariage tout ce qui pouvait le rendre agréable aux hommes. Faut-il s'étonner si la taciturnité qu'ils voient régner chez eux les enchasse ou s'ils sont peu tentés d'embrasser un état si déplaisant ? À force d'outrer tous les devoirs, le christianisme les rend impraticables et vains. À force d'interdire aux femmes le chant, la danse et tous les amusements du monde, il les rend maussades, grondeuses, insupportables dans leur maison. Il n'y a point de religion où le mariage soit soumis à des devoirs si sévères et point où un engagement si sain soit si méprisé. On a tant fait pour empêcher les femmes d'être aimables qu'on a rendu les maris indifférents. Cela ne devrait pas être, j'entends fort bien, mais moi je dis que cela devait être puisqu'enfin les chrétiens sont hommes. Pour moi, je voudrais qu'une jeune Anglaise cultiva avec autant de soin les talents agréables pour plaire aux maris qu'elle aura qu'une jeune albanaise les cultive pour le harem d'Ispaan. Les maris, dira-t-on, ne se soucient point trop de tous ces talents. Vraiment, je le crois, quand ces talents, loin d'être employés à leur plaire, ne servent que d'amorce pour attirer chez eux de jeunes impudents qui les déshonorent. Mais pensez-vous qu'une femme aimable et sage, ornée de pareils talents, et qui les consacrerait à l'amusement de son mari, n'ajouterait pas au bonheur de sa vie, et ne l'empêcherait pas, sortant de son cabinet la tête épuisée, d'aller chercher des récréations hors de chez lui ? Personne n'a-t-il vu d'heureuses familles ainsi réunies où chacun sait fournir du sien aux amusements communs ? Qu'ils disent si la confiance et la familiarité qui s'y joint, si l'innocence et la douceur des plaisirs qu'on y goûte, ne rachètent pas bien ce que les plaisirs publics ont de plus bruyants. On a trop réduit en art les talents agréables, on les a trop généralisés, on a tout fait maxime et précepte, et l'on a rendu fort ennuyeux aux jeunes personnes ce qui ne doit être pour elles qu'amusement et folâtre jeu. Je n'imagine rien de plus ridicule que de voir un vieux maître à danser ou à chanter aborder d'un air renfrogné de jeunes personnes qui ne cherchent qu'à rire, et prendre pour leur enseigner sa frivole science un ton plus pédantesque et plus magistral que s'il s'agissait de leur catéchisme. Est-ce par exemple que l'art de chanter tient à la musique écrite ? Ne saurait-on rendre sa voix flexible et juste, apprendre à chanter avec goût, même à s'accompagner, sans connaître une seule note ? Le même genre de chant va-t-il à toutes les voix ? La même méthode va-t-elle à tous les esprits ? On ne me fera jamais croire que les mêmes attitudes, les mêmes pas, les mêmes mouvements, les mêmes gestes, les mêmes danses, conviennent à une petite brune vive et piquante et à une grande belle blonde aux yeux languissants. Quand donc je vois un maître donner exactement à toutes deux les mêmes leçons, je dis, cet homme suit sa routine, mais il n'entend rien à son art. On demande s'il faut aux filles des maîtres ou des maîtresses. Je ne sais, je voudrais bien qu'elles n'eussent besoin ni des uns ni des autres, qu'elles apprissent librement ce qu'elles ont tant de penchants à vouloir apprendre, et qu'on ne vit pas sans cesse errer dans nos villes tant de baladins chamarrés. J'ai quelque peine à croire que le commerce de ces gens-là ne soit pas plus nuisible à de jeunes filles que leurs leçons ne leur sont utiles et que leurs jargons, leurs tons, leurs airs ne donnent pas à leurs écolières le premier goût des frivolités pour eux si importantes dont elles ne tarderont guère à leur exemple de faire leur unique occupation. Dans les arts qui n'ont que l'agrément pour objet, tout peut servir de maître aux jeunes personnes. Leurs pères, leurs mères, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, leurs gouvernantes, leurs miroirs et surtout leurs propres goûts. On ne doit point offrir de leur donner leçons, il faut que ce soit elles qui la demandent. On ne doit point faire une tâche d'une récompense. Et c'est surtout dans ces sortes d'études que le premier succès est de vouloir réussir. Au reste, s'il faut absolument des leçons en règle, je ne déciderai point du sexe de ceux qui les doivent donner. Je ne sais s'il faut qu'un maître à danser prenne une jeune écolière par sa main délicate et blanche, qu'il lui fasse accourcir la jupe, lever les yeux, déployer les bras, avancer un sein palpitant, mais je sais bien que pour rien au monde je ne voudrais être ce maître-là. Par l'industrie et les talents, le goût se forme. Par le goût, l'esprit s'ouvre insensiblement aux idées du beau dans tous les genres et enfin aux notions morales qui s'y rapportent. C'est peut-être une des raisons pourquoi le sentiment de la décence et de l'honnêteté s'insinue plutôt chez les filles que chez les garçons. Car pour croire que ce sentiment précoce soit l'ouvrage des gouvernantes, il faudrait être fort mal instruit de la tournure de leurs leçons et de la marche de l'esprit humain. Le talent de parler tient le premier rang dans l'art de plaire. C'est par lui seul qu'on peut ajouter de nouveaux charmes à ceux auxquels l'habitude accoutume les sens. C'est l'esprit qui non seulement vivifie le corps mais qui le renouvelle en quelque sorte. C'est par la succession des sentiments et des idées qui l'animent et varient la physionomie. Et c'est par les discours qui l'inspire que l'attention tenue en haleine soutient longtemps le même intérêt sur le même objet. C'est, je crois, par toutes ces raisons que les jeunes filles acquièrent si vite un petit babyle agréable, qu'elles mettent de l'accent dans leurs propos même avant que de les sentir et que les hommes s'amusent si tôt à les écouter même avant qu'elles puissent les entendre. Ils épient le premier moment de cette intelligence pour pénétrer ainsi celui du sentiment. Les femmes ont la langue flexible. Elles parlent plus tôt, plus aisément et plus agréablement que les hommes. On les accuse aussi de parler davantage. Cela doit être, et je changerai volontiers ce reproche en éloge. La bouche et les yeux ont chez elles la même activité et par la même raison. L'homme dit ce qu'il sait, la femme dit ce qui plaît. L'un pour parler a besoin de connaissance et l'autre de goût. L'un doit avoir pour objet principal les choses utiles, l'autre les agréables. Leurs discours ne doivent avoir de forme commune que celle de la vérité. On ne doit donc pas contenir le babille des filles comme celui des garçons par cette interrogation dure, à quoi cela est-il bon, mais par cet autre à laquelle il n'est pas plus aisé de répondre, quel effet cela fera-t-il ? Dans ce premier âge où, ne pouvant discerner encore le bien et le mal, elles ne sont les juges de personne, elles doivent s'imposer pour loi de ne jamais rien dire que d'agréable à ceux à qui elles parlent. Et ce qui rend la pratique de cette règle plus difficile est qu'elles restent toujours subordonnées à la première qui est de ne jamais mentir. J'y vois bien d'autres difficultés encore, mais elles sont d'un âge plus avancé. Quant à présent, il n'en peut coûter aux jeunes filles pour être vraies que de l'être sans grossièreté. Et comme naturellement cette grossièreté leur répugne, l'éducation leur apprend aisément à l'éviter. Je remarque qu'en général, dans le commerce du monde, que la politesse des hommes est plus officieuse et celle des femmes plus caressantes. Cette différence n'est point d'institution. Elle est naturelle. L'homme paraît chercher davantage à vous servir et la femme à vous agréer. Il suit de là que, quoi qu'il en soit du caractère des femmes, leur politesse est moins fausse que la nôtre. Elle ne fait qu'étendre leur premier instinct. Mais quand un homme feint de préférer mon intérêt au sien propre, de quelque démonstration qu'il colore ce mensonge, je suis très sûr qu'il en fait un. Il n'en coûte donc guère aux femmes d'être polies, ni par conséquent aux filles d'apprendre à le devenir. La première leçon vient de la nature, l'art ne fait plus que la suivre et déterminer, suivant nos usages, sous quelle forme elle doit se montrer. À l'égard de leur politesse entre elles, c'est tout autre chose. Elles y mettent un air si contraint et des attentions si froides qu'en se gênant mutuellement, elles n'ont pas grand soin de cacher leur gêne et semblent sincères dans leurs mensonges en ne cherchant guère à le déguiser. Cependant, les jeunes personnes se font quelquefois tout de bon des amitiés plus franches. À leur âge, la gaieté tient lieu de bon naturel et, contentes d'elles, elles le sont de tout le monde. Il est constant aussi qu'elles se baissent de meilleur cœur et se caressent avec plus de grâce devant les hommes, fiers déguisés impunément leurs convoitises par l'image des faveurs qu'elles savent leur faire envier. Si l'on ne doit pas permettre aux jeunes garçons des questions indiscrètes, à plus forte raison doit-on les interdire à de jeunes filles dont la curiosité satisfaite ou mal éludée est bien d'une autre conséquence vu leur pénétration après sentir les mystères qu'on leur cache et leur adresse à les découvrir. Mais, sans souffrir leurs interrogations, je voudrais qu'on les interrogeât beaucoup elles-mêmes, qu'on eût soin de les faire causer, qu'on les agaça pour les exercer à parler aisément, pour les rendre vives à la riposte, pour leur délier l'esprit et la langue tandis qu'on le peut sans danger. Ces conversations, toujours tournées en gaieté, mais ménagées avec art et bien dirigées, feraient un amusement charmant pour cet âge et pourraient porter dans les cœurs innocents de ces jeunes personnes les premières et peut-être les plus utiles leçons de morale qu'elles prendront de leur vie, en leur apprenant, sous l'attrait du plaisir et de la vanité, à quelle qualité les hommes accordent véritablement leur estime et en quoi consistent la gloire et le bonheur d'une honnête femme. On comprend bien que si les enfants mâles sont hors d'état de se former aucune véritable idée de religion, à plus forte raison la même idée est-elle au-dessus de la conception des filles. C'est pour cela même que je voudrais en parler à celles-ci de meilleure heure, car s'il fallait attendre qu'elles fussent en état de discuter méthodiquement ces questions profondes, on courrait risque de ne leur en parler jamais. La raison des femmes est une raison pratique qui leur fait trouver très habilement les moyens d'arriver à une fin connue, mais qui ne leur fait pas trouver cette fin. La relation sociale des sexes est admirable. De cette société résulte une personne morale dont la femme est l'œil et l'homme le bras, mais avec une telle dépendance l'une de l'autre que c'est de l'homme que la femme apprend ce qu'il faut voir et de la femme que l'homme apprend ce qu'il faut faire. Si la femme pouvait remonter aussi bien que l'homme au principe et que l'homme eut aussi bien qu'elle l'esprit des détails, toujours indépendant l'un de l'autre, ils vivraient dans une discorde éternelle et leur société ne pourrait subsister. Mais dans l'harmonie qui règne entre eux, tout tend à la fin commune. on ne sait lequel met le plus du sien, chacun suit l'impulsion de l'autre, chacun obéit et tous deux sont les maîtres. Par cela même que la conduite de la femme est asservie à l'opinion publique, sa croyance est asservie à l'autorité. Toute fille doit avoir la religion de sa mère et toute femme celle de son mari. Quand cette religion serait fausse, la docilité qui soumet la mère et la famille à l'ordre de la nature efface auprès de Dieu le péché de l'erreur. Hors d'état d'être juges elles-mêmes, elles doivent recevoir la décision des pères et des maris comme celle de l'Église. Ne pouvant tirer d'elles seules la règle de leur foi, les femmes ne peuvent lui donner pour borne celle de l'évidence et de la raison mais se laissant entraîner par mille impulsions étrangères, elles sont toujours en deçà ou au-delà du vrai. Toujours extrêmes, elles sont toutes libertines ou dévotes. On n'en voit point savoir réunir la sagesse à la piété. La source du mal n'est pas seulement dans le caractère outré de leur sexe mais aussi dans l'autorité mal réglée d'une autre. Le libertinage des mœurs la fait mépriser, l'effroi du repentir la rend tyrannique et voilà comment on en fait toujours trop ou trop peu. Puisque l'autorité doit régler la religion des femmes, il ne s'agit pas tant de leur expliquer les raisons qu'on a de croire que de leur exposer nettement ce qu'on croit. Car la foi qu'on donne à des idées obscures est la première source du fanatisme et celle qu'on exige pour des choses absurdes mène à la folie ou à l'incrédulité. Je ne sais à quoi nos catéchismes portent le plus d'être impies ou fanatiques mais je sais bien qu'ils font nécessairement l'un ou l'autre. Premièrement, pour enseigner la religion à de jeunes filles, n'en faites jamais pour elles un objet de tristesse et de gêne, jamais une tâche ni un devoir. Par conséquent, ne leur faites jamais rien à prendre par cœur qui s'y rapportent, pas même les prières. Contentez-vous de faire régulièrement les vôtres devant elles sans les forcer pourtant d'y assister. Faites-les courtes selon l'instruction de Jésus-Christ. Faites-les toujours avec le recueillement et le respect convenable. Songez qu'en demandant à l'être suprême de l'attention pour nous écouter, cela vaut bien qu'on en mette à ce qu'on va lui dire. Il importe moins que de jeunes filles sachent si tôt leur religion qu'il n'importe qu'elles la sachent bien et surtout qu'elles l'aiment. Quand vous la leur rendez onéreuse, quand vous leur peignez toujours Dieu fâché contre elles, quand vous leur imposez en son nom mille devoirs pénibles qu'elles ne vous voient jamais remplir, que peuvent-elles penser sinon que savoir son catéchisme et prier Dieu sont les devoirs des petites filles et désirer d'être grande pour s'exempter comme vous de tout cet assujettissement. L'exemple, l'exemple, sans cela, jamais on ne réussit à rien auprès des enfants. Quand vous leur expliquez des articles de foi, que ce soit en forme d'instructions directes et non par demandes et par réponses, elles ne doivent jamais répondre que ce qu'elles pensent et non ce qu'on leur a dicté. Toutes les réponses du catéchisme sont à contresens, c'est l'écolier qui instruit le maître. Elles sont même des mensonges dans la bouche des enfants puisqu'ils expliquent ce qu'ils n'entendent point et qu'ils affirment ce qu'ils sont hors d'état de croire. Parmi les hommes les plus intelligents, qu'on me montre ceux qui ne mentent pas en disant leur catéchisme. La première question que je vois dans le nôtre est celle-ci « Qui vous a créé et mis au monde ? » À quoi la petite fille, croyant bien que c'est sa mère, dit pourtant sans hésiter que c'est Dieu ? La seule chose qu'elle voit là, c'est qu'à une demande qu'elle n'entend guère, elle fait une réponse qu'elle n'entend point du tout. Je voudrais qu'un homme qui connaîtrait bien la marche de l'esprit des enfants voulût faire pour eux un catéchisme. Ce serait peut-être le livre le plus utile qu'on eût jamais écrit et ce ne serait pas, à mon avis, celui qui ferait le moins d'honneur à son auteur. Ce qu'il y a de bien sûr, c'est que, si ce livre était bon, il ne ressemblerait guère au nôtre. Un tel catéchisme ne sera bon que quand, sur les seules demandes, l'enfant fera de lui-même les réponses sans les apprendre. Bien entendu qu'il sera quelquefois dans le cas d'interroger à son tour. Pour faire entendre ce que je veux dire, il faudrait une espèce de modèle et je sens bien ce qui me manque pour le tracer. J'essaierai du moins d'en donner quelques légères idées. Je m'imagine donc que, pour venir à la première question de notre catéchisme, il faudrait que celui-là commença à peu près ainsi. La bonne Vous souvenez-vous du temps que votre mère était fille ? La petite Non, ma bonne. La bonne Pourquoi non ? Vous qui avez si bonne mémoire. La petite C'est que je n'étais pas au monde. La bonne Vous n'avez donc pas toujours vécu ? La petite Non. La bonne Vivrez-vous toujours ? La petite Oui. La bonne Êtes-vous jeune ou vieille ? La petite Je suis jeune. La bonne Et votre grand-maman est-elle jeune ou vieille ? La petite Elle est vieille. La bonne A-t-elle A-t-elle été jeune ? La petite Oui. La bonne Pourquoi ne l'est-elle plus ? La petite C'est qu'elle a vieilli. La bonne Vieillirez-vous comme elle ? La petite Je ne sais. La bonne Où sont vos robes de l'année passée ? La petite On les a défaites. La bonne Et pourquoi les a-t-on défaites ? La petite Parce qu'elles m'étaient trop petites. La bonne Et pourquoi vous étiez-elles trop petites ? La petite Parce que j'ai grandi. La bonne Grandirez-vous encore ? La petite Oh oui ! La bonne Et que deviennent les grandes filles ? La petite Elles deviennent femmes ? La bonne Et que deviennent les femmes ? La petite Elles deviennent mères La bonne La bonne Et les mères Que deviennent-elles ? La petite Elles deviennent vieilles ? La bonne Vous deviendrez donc vieilles ? Vous deviendrez donc vieilles ? La petite Quand je serai mère ? La bonne Et que deviennent les vieilles gens ? La petite Je ne sais La bonne Qu'est devenu votre grand-papa ? La petite Il est mort La bonne Et pourquoi est-il mort ? La petite Parce qu'il était vieux ? La bonne Que deviennent donc les vieilles gens ? La petite Il meurt Il meurt La bonne Et vous, quand vous serez vieilles ? Que La petite L'interrompant Oh ma bonne, je ne veux pas mourir La bonne Mon enfant Personne ne veut mourir Et tout le monde meurt La petite Comment ? Est-ce que maman mourra aussi ? La bonne Comme tout le monde Les femmes vieillissent ainsi que les hommes Et la vieillesse mènent à la mort ? La petite Que faut-il faire pour vieillir bien tard ? La bonne Vivre sagement tandis qu'on est jeune La petite La petite Ma bonne, je serai toujours sage La bonne Tant mieux pour vous Mais enfin, croyez-vous de vivre toujours ? La petite Quand je serai bien vieille, bien vieille ? La bonne Eh bien ? La petite Enfin, quand on est si vieille, vous dites qu'il faut bien mourir La bonne La bonne Vous mourrez donc une fois ? La petite Hélas, oui La bonne Qui est-ce qui vivait avant vous ? La petite Mon père et ma mère La bonne La bonne Qui est-ce qui vivait avant eux ? La petite Leur père et leur mère La bonne La bonne Qui est-ce qui vivra après vous ? La petite Mes enfants La bonne Qui est-ce qui vivra après eux ? La petite Leurs enfants Etc En suivant cette route, on trouve à la race humaine, par des inductions sensibles, un commencement et une fin, comme à toute chose. C'est-à-dire un père et une mère qui n'ont eu ni père ni mère, et des enfants qui n'auront point d'enfant. Ce n'est qu'après une longue suite de questions pareilles que la première demande du catéchisme est suffisamment préparée. Mais de là jusqu'à la deuxième réponse, qui est pour ainsi dire la définition de l'essence divine, qu'elle saut immense. Quand cet intervalle sera-t-il rempli ? Dieu est un esprit, et qu'est-ce qu'un esprit ? Irai-je embarquer celui d'un enfant dans cet obscur métaphysique dont les hommes ont tant de peine à se tirer ? Ce n'est pas à une petite fille à résoudre ces questions, c'est tout au plus à elle à les faire. Alors je lui répondrai simplement, Vous me demandez ce que c'est que Dieu ? Cela n'est pas facile à dire, on ne peut entendre, ni voir, ni toucher Dieu. On ne le connaît que par ses œuvres. Pour juger ce qu'il est, attendez de savoir ce qu'il a fait. Si nos dogmes sont tous de la même vérité, tous ne sont pas pour cela de la même importance. Il est fort indifférent à la gloire de Dieu qu'elle nous soit connue en toutes choses, mais il importe à la société humaine et à chacun de ses membres que tout homme connaisse et remplisse les devoirs que lui impose la loi de Dieu envers son prochain et envers soi-même. Voilà ce que nous devons incessamment nous enseigner les uns aux autres, et voilà surtout de quoi les pères et les mères sont tenus d'instruire leurs enfants. Qu'une vierge soit la mère de son Créateur, qu'elle ait enfanté Dieu ou seulement un homme auquel Dieu s'est joint, que la substance du père et du fils soit la même ou ne soit que semblable, que l'esprit procède de l'un des deux qui sont le même ou de tous deux conjointements, je ne vois pas que la décision de ces questions, en apparence essentielle, importe plus à l'espèce humaine que de savoir quel jour de la lune on doit célébrer la Pâque, s'il faut dire le chapelet, jeûner, faire maigre, parler latin ou français à l'église, orner les murs d'images, dire ou entendre la messe et n'avoir point de femme en propre. Que chacun pense là-dessus comme il lui plaira, j'ignore en quoi cela peut intéresser les autres, quant à moi cela ne m'intéresse point du tout. Mais ce qui m'intéresse, moi et tous mes semblables, c'est que chacun sache qu'il existe un arbitre du sort des humains, duquel nous sommes tous les enfants, qui nous prescrit à tous d'être justes, de nous aimer les uns les autres, d'être bienfaisants et miséricordieux, de tenir nos engagements envers tout le monde, même envers nos ennemis et les siens. Que l'apparent bonheur de cette vie n'est rien, qu'il en est une autre après elle, dans laquelle cet être suprême sera le rémunérateur des bons et le juge des méchants. Ces dogmes et les dogmes semblables sont ceux qu'il importe d'enseigner à la jeunesse et de persuader à tous les citoyens. Quiconque les combat mérite châtiment, sans doute. Il est le perturbateur de l'ordre et l'ennemi de la société. Quiconque les passe et veut nous asservir à ses opinions particulières vient au même point par une route opposée. Pour établir l'ordre à sa manière, il trouble la paix. Dans son téméraire orgueil, il se rend l'interprète de la divinité. Il exige en son nom les hommages et les respects des hommes. Il se fait Dieu tant qu'il peut à sa place. On devrait le punir comme sacrilège, quand on ne le punirait pas comme intolérant. Négligez donc tous ces dogmes mystérieux qui ne sont pour nous que des mots sans idée. Toutes ces doctrines bizarres dont la vaine étude tient lieu de vertu à ceux qui s'y livrent, et sert plutôt à les rendre fous que bons. Maintenez toujours vos enfants dans le cercle étroit des dogmes qui tiennent à la morale. Persuadez-leur bien qu'il n'y a rien pour nous d'utile à savoir que ce qui nous apprend à bien faire. Ne faites point de vos filles, des théologiennes et des raisonneuses. Ne leur apprenez des choses du ciel que ce qui sert à la sagesse humaine. Accoutumez-les à se sentir toujours sous les yeux de Dieu, à l'avoir pour témoin de leurs actions, de leurs pensées, de leurs vertus, de leurs plaisirs, à faire le bien sans ostentation parce qu'ils l'aiment, à souffrir le mal sans murmure parce qu'il les en dédommagera, à être enfin tous les jours de leur vie ce qu'elles seront bien aises d'avoir été lorsqu'elles comparaîtront devant lui. Voilà la véritable religion. Voilà la seule qui n'est susceptible ni d'abus, ni d'impiété, ni de fanatisme. Qu'on en prêche tant qu'on voudra de plus sublime, pour moi, je n'en reconnais point d'autre que celle-là. Au reste, il est bon d'observer que, jusqu'à l'âge où la raison s'éclaire et où le sentiment naissant fait parler la conscience, ce qui est bien ou mal pour les jeunes personnes est ce que les gens qui les entourent ont décidé tels. Ce qu'on leur commande est bien, ce qu'on leur défend est mal, elles n'en doivent pas savoir davantage. Par où l'on voit de quelle importance est, encore plus pour elles que pour les garçons, le choix des personnes qui doivent les approcher et avoir quelque autorité sur elles. Enfin, le moment vient où elles commencent à juger des choses par elles-mêmes et alors il est temps de changer le plan de leur éducation. J'en ai trop dit jusqu'ici, peut-être. À quoi réduirons-nous les femmes si nous ne leur donnons pour loi que les préjugés publics ? N'abaissons pas à ce point le sexe qui nous gouverne et qui nous honore quand nous ne l'avons pas avilie. Il existe pour toute l'espèce humaine une règle antérieure à l'opinion. C'est à l'inflexible direction de cette règle que se doivent rapporter toutes les autres. Elles jugent le préjugé même. Et ce n'est qu'autant que l'estime des hommes s'accorde avec elles que cette estime doit faire autorité pour nous. Cette règle est le sentiment intérieur. Je ne répéterai point ce qui en a été dit ici devant. Il me suffit de remarquer que si ces deux règles ne concourent à l'éducation des femmes, elle sera toujours défectueuse. Le sentiment sans l'opinion ne leur donnera point cette délicatesse d'âme qui part les bonnes mœurs de l'honneur du monde. Et l'opinion sans le sentiment n'en fera jamais que des femmes fausses et déshonnêtes qui mettent l'apparence à la place de la vertu. Il leur importe donc de cultiver une faculté qui serve d'arbitre entre les deux guides, qui ne laisse point égarer la conscience et qui redresse les erreurs du préjugé. Cette faculté est la raison. Mais à ce mot, que de questions s'élèvent. Les femmes sont-elles capables d'un solide raisonnement ? Importe-t-il qu'elles le cultivent ? Le cultiveront-elles avec succès ? Cette culture est-elle utile aux fonctions qui leur sont imposées ? Est-elle compatible avec la simplicité qui leur convient ? Les diverses manières d'envisager et de résoudre ces questions font que, donnant dans les excès contraires, les uns bornent la femme à coudre et filer dans son ménage avec ses servantes et n'en font ainsi que la première servante du maître, les autres, non contents d'assurer ses droits, lui font encore usurper les nôtres ? Car la laisser au-dessus de nous dans les qualités propres à son sexe et la rendre notre égale dans tout le reste, qu'est-ce autre chose que transporter à la femme la primauté que la nature donne au mari ? La raison qui mène l'homme à la connaissance de ses devoirs n'est pas fort composée. La raison qui mène la femme à la connaissance des siens est plus simple encore. L'obéissance et la fidélité qu'elle doit à son mari, la tendresse et les soins qu'elle doit à ses enfants, sont des conséquences si naturelles et si sensibles de sa condition qu'elle ne peut, sans mauvaise foi, refuser son consentement au sentiment intérieur qui la guide, ni méconnaître le devoir dans le penchant qui n'est point encore altéré. Je ne blâmerai pas sans distinction qu'une femme fût bornée aux seuls travaux de son sexe et qu'on la laissa dans une profonde ignorance sur tout le reste, mais il faudrait pour cela des mœurs publiques très simples, très saines, ou une manière de vivre très retirée. Dans de grandes villes, et parmi des hommes corrompus, cette femme serait trop facile à séduire, souvent sa vertu ne tiendrait qu'aux occasions. Dans ce siècle philosophe, il lui en faut une à l'épreuve. Il faut qu'elle sache d'avance et ce qu'on lui peut dire, et ce qu'elle en doit penser. D'ailleurs, soumise au jugement des hommes, elle doit mériter leur estime. Elle doit surtout obtenir celle de son époux. Elle ne doit pas seulement lui faire aimer sa personne, mais lui faire approuver sa conduite. Elle doit justifier devant le public le choix qu'il a fait et faire honorer le mari de l'honneur qu'on rend à la femme. Or, comment s'y prendra-t-elle pour tout cela si elle ignore nos institutions, si elle ne sait rien de nos usages, de nos bienséances, si elle ne connaît ni la source des jugements humains ni les passions qui les déterminent ? Dès là qu'elle dépend à la fois de sa propre conscience et des opinions des autres, il faut qu'elle apprenne à comparer ces deux règles, à les concilier et à ne préférer la première que quand elles sont en opposition. Elle devient le juge de ses juges. Elle décide quand elle doit s'y soumettre et quand elle doit les récuser. Avant de rejeter ou d'admettre leurs préjugés, elle les pèse. Elle apprend à remonter à leurs sources, à les prévenir, à se les rendre favorables. Elle a soin de ne jamais s'attirer le blâme quand son devoir lui permet de l'éviter. Rien de tout cela ne peut bien se faire sans cultiver son esprit et sa raison. Je reviens toujours au principe et il me fournit la solution de toutes mes difficultés. J'étudie ce qui est, j'en recherche la cause et je trouve enfin que ce qui est est bien. J'entre dans des maisons ouvertes dont le maître et la maîtresse font conjointement les honneurs. Tous deux ont eu la même éducation. Tous deux sont d'une égale politesse. Tous deux également pourvus de goût et d'esprit. Tous deux animés du même désir de bien recevoir leur monde et de renvoyer chacun comptant d'eux. Le mari n'ommait aucun soin pour être attentif à tout. Il va, vient, fait la ronde et se donne mille peines. Il voudrait être toute attention. La femme reste à sa place. Un petit cercle se rassemble autour d'elle et semble lui cacher le reste de l'assemblée. Cependant, il ne s'y passe rien qu'elle n'aperçoive. Il n'en sort personne à qui elle n'ait parlé. Elle n'a rien omis de ce qui pouvait intéresser tout le monde. Elle n'a rien dit à chacun qui ne lui fut agréable. Et sans rien troubler à l'ordre, le moindre de la compagnie n'est pas plus oublié que le premier. On est servi, l'on se met à table, l'homme, instruit des gens qui se conviennent, les placera selon ce qu'il sait. La femme, sans rien savoir, ne s'y trompera pas. Elle aura déjà lu dans les yeux, dans le maintien, toutes les convenances et chacun se trouvera placé comme il veut l'être. Je ne dis point qu'au service, personne n'est oublié. Le maître de la maison, en faisant la ronde, aura pu n'oublier personne, mais la femme devine ce qu'on regarde avec plaisir et vous en offre. En parlant à son voisin, elle a l'œil au bout de la table. Elle discerne celui qui ne mange point parce qu'il n'a pas faim et celui qui n'ose se servir ou demander parce qu'il est maladroit ou timide. En sortant de table, chacun croit qu'elle n'a songé qu'à lui. Tous ne pensent pas qu'elle ait eu le temps de manger un seul morceau. Mais la vérité est qu'elle a mangé plus que personne. Quand tout le monde est parti, l'on parle de ce qui s'est passé. L'homme rapporte ce qu'on lui a dit, ce qu'on dit et fait ceux avec lesquels il s'est entretenu. Si ce n'est pas toujours là-dessus que la femme est plus exacte, en revanche, elle a vu ce qui s'est dit tout bas à l'autre bout de la salle. Elle sait ce qu'untel a pensé, à quoi tenait tel propos ou tel geste. Il s'est fait à peine un mouvement expressif dont elle naît l'interprétation toute prête et presque toujours conforme à la vérité. Le même tour d'esprit qui fait exceller une femme du monde dans l'art de tenir maison fait exceller une coquette dans l'art d'amuser plusieurs soupirants. Le manège de la coquetterie exige un discernement encore plus fin que celui de la politesse, car pourvu qu'une femme polie le soit envers tout le monde, elle a toujours assez bien fait. Mais la coquette perdrait bientôt son empire par cette uniformité maladroite. À force de vouloir obliger tous ses amants, elle les rebuterait tous. Dans la société, les manières qu'on prend avec tous les hommes ne laissent pas de plaire à chacun. Pourvu qu'on soit bien traité, l'on n'y regarde pas de si près sur les préférences. Mais en amour, une faveur qui n'est pas exclusive est une injure. Un homme sensible aimerait cent fois mieux être seul maltraité que caressé avec tous les autres, et ce qui lui peut arriver de pis est de n'être point distingué. Il faut donc qu'une femme qui veut conserver plusieurs amants persuade à chacun d'eux qu'elle le préfère, et qu'elle le lui persuade sous les yeux de tous les autres, à qui elle en persuade autant sous les siens. Voulez-vous voir un personnage embarrassé ? Placez un homme entre deux femmes avec chacune desquelles il aura des liaisons secrètes, puis observez quelle sotte figure il y fera. Placez en même cas une femme entre deux hommes, et sûrement, l'exemple ne sera pas plus rare, vous serez émerveillés de l'adresse avec laquelle elle donnera le change à tous deux, et fera que chacun se rira de l'autre. Or, si cette femme leur témoignait la même confiance et prenait avec eux la même familiarité, comment seraient-ils un instant ces dupes ? En les traitant également, ne montrerait-elle pas qu'ils ont les mêmes droits sur elle ? Oh ! qu'elle s'y prend bien mieux que cela ! Loin de les traiter de la même manière, elle affecte de mettre entre eux de l'inégalité. Elle fait si bien que celui qu'elle flatte croit que c'est par tendresse, et que celui qu'elle maltraite croit que c'est par dépit. Ainsi, chacun, content de son partage, la voit toujours s'occuper de lui, tandis qu'elle ne s'occupe en effet que d'elle seule. Dans le désir général de plaire, la coquetterie suggère de semblables moyens. Les caprices ne feraient que rebuter s'ils n'étaient sagement ménagés, et c'est en les dispensant avec art qu'elle en fait les plus fortes chaînes de ses esclaves. Usa ogniarte la donna, onde si accolte, nella sua rete, alcun novello amante, né con tutti, né sempre un stesso volto serba, ma cangia a tempo atto e sembiante. La femme emploie tous les artifices afin de prendre à ses raies quelques nouvel amants. Ni envers tous, ni toujours, elle ne conserve le même visage, mais elle change suivant les moments d'attitude et d'aspect. À quoi tient tout cet art si ce n'est à des observations fines et continuelles qui lui font voir à chaque instant ce qui se passe dans les cœurs des hommes et qui la disposent à porter à chaque mouvement secret qu'elle aperçoit, la force qu'il faut pour le suspendre ou l'accélérer. Or, cet art, s'apprend-il ? Non, il naît avec les femmes. Elles l'ont toutes et jamais les hommes ne l'ont eu au même degré. Tel est un des caractères distinctifs du sexe. La présence d'esprit, la pénétration, les observations fines sont la science des femmes. L'habileté de s'en prévaloir est leur talent. Voilà ce qui est, et l'on a vu pourquoi cela doit être. Les femmes sont fausses, nous dit-on. Elles le deviennent. Le don qui leur est propre est l'adresse et non pas la fausseté. Dans les vrais penchants de leur sexe, même en mentant, elles ne sont point fausses. Pourquoi consultez-vous leur bouche quand ce n'est pas elle qui doit parler ? Consultez leurs yeux, leur teint, leur respiration, leur air craintif, leur molle résistance. Voilà le langage que la nature leur donne pour vous répondre. La bouche dit toujours non et doit le dire, mais l'accent qu'elle y joint n'est pas toujours le même, et cet accent ne sait point mentir. La femme n'a-t-elle pas les mêmes besoins que l'homme sans avoir le même droit de les témoigner ? Son sort serait trop cruel si, même dans les désirs légitimes, elle n'avait un langage équivalent à celui qu'elle n'ose tenir. Faut-il que sa pudeur la rende malheureuse ? Ne lui faut-il pas un art de communiquer ses penchants sans les découvrir ? De quelle adresse n'a-t-elle pas besoin pour faire qu'on lui dérobe ce qu'elle brûle d'accorder ? Combien ne lui importe-t-il point d'apprendre à toucher le cœur de l'homme sans paraître songer à lui ? Quel discours charmant n'est-ce pas que la pomme de Galatée ait sa fuite maladroite ? Que faudra-t-il qu'elle ajoute à cela ? Ira-t-elle dire au berger qui la suit entre les saules qu'elle n'y fuit qu'à dessein de l'attirer ? Elle mentirait pour ainsi dire car alors elle ne l'attirerait plus. Plus une femme a de réserves plus elle doit avoir d'art même avec son mari. Oui, je soutiens qu'en tenant la coquetterie dans ses limites on la rend modeste et vraie on en fait une loi d'honnêteté. La vertu est une disait très bien un de mes adversaires on ne la décompose pas pour admettre une partie et rejeter l'autre. Quand on l'aime on l'aime dans toute son intégrité et l'on refuse son cœur quand on peut et toujours sa bouche au sentiment qu'on ne doit point avoir. La vérité morale n'est pas ce qui est mais ce qui est bien. Ce qui est mal ne devrait point être et ne doit point être avoué surtout quand cet aveu lui donne un effet qu'il n'aurait pas eu sans cela. Si j'étais tenté de voler et qu'en le disant je tentasse un autre d'être mon complice lui déclarer ma tentation ne serait-ce pas y succomber ? Pourquoi dites-vous que la pudeur rend les femmes fausses ? Celles qui la perdent le plus sont-elles au reste plus vraies que les autres ? Tant s'en faut elles sont plus fausses mille fois. On arrive à ce point de dépravation qu'à force de vice qu'on garde tous et qui ne règne qu'à la faveur de l'intrigue et du mensonge. Au contraire celles qui ont encore de la honte qui ne s'enorgueillissent point de leur faute qui savent cacher leur désir à ceux-mêmes qui les inspirent celles dont ils en arrachent les aveux avec le plus de peine sont d'ailleurs les plus vraies les plus sincères les plus constantes dans tous leurs engagements et celles sur la foi desquelles on peut généralement le plus compter. Je ne sache que la seule mademoiselle de l'enclos qu'on ait pu citer pour exception connue à ses remarques. Aussi, mademoiselle de l'enclos a-t-elle passé pour un prodige. Dans le mépris des vertus de son sexe, elle avait dit-on conservé celle d'une autre. On vante sa franchise, sa droiture, la sûreté de son commerce, sa fidélité dans l'amitié. Enfin, pour achever le tableau de sa gloire, on dit qu'elle s'était faite homme à la bonne heure, mais avec toute sa haute réputation, je n'aurais pas plus voulu de cet homme-là pour mon ami que pour ma maîtresse. Tout ceci n'est pas si hors de propos qu'il paraît être. Je vois où tendent les maximes de la philosophie moderne en tournant en dérision la pudeur du sexe et sa fausseté prétendue, et je vois que l'effet le plus assuré de cette philosophie sera doté aux femmes de notre siècle, le peu d'honneur qui leur est resté. Sur ces considérations, je crois qu'on peut déterminer en général quelle espèce de culture convient à l'esprit des femmes et sur quels objets on doit tourner leurs réflexions dès leur jeunesse. Je l'ai déjà dit, les devoirs de leur sexe sont plus aisés à voir qu'à remplir. La première chose qu'elles doivent apprendre est à les aimer par la considération de leurs avantages, c'est le seul moyen de les leur rendre faciles. Chaque état et chaque âge a ses devoirs. On connaît bientôt les siens pourvu qu'on les aime. Honorez votre état de femme et dans quelques rangs que le ciel vous place, vous serez toujours une femme de bien. L'essentiel est d'être ce que nous fit la nature, on n'est toujours que trop ce que les hommes veulent que l'on soit. La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique. C'est à elles à faire l'application des principes que l'homme a trouvés et c'est à elles de faire les observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes. Toutes les réflexions des femmes en ce qui ne tient pas immédiatement à leur devoir doivent tendre à l'étude des hommes ou aux connaissances agréables qui n'ont que le goût pour objet. Car, quant aux ouvrages de génie, ils passent leur portée. Elles n'ont pas non plus assez de justesse et d'attention pour réussir aux sciences exactes et, quant aux connaissances physiques, c'est à celui des deux qui est le plus agissant, le plus allant, qui voit le plus d'objets. C'est à celui qui a le plus de force et qui l'exerce davantage à juger des rapports des êtres sensibles et des lois de la nature. La femme, qui est faible et qui ne voit rien au dehors, apprécie et juge les mobiles qu'elle peut mettre en œuvre pour suppléer à sa faiblesse et ses mobiles sont les passions de l'homme. Sa mécanique à elle est plus forte que la nôtre. Tous ses leviers vont ébranler le cœur humain. Tout ce que son sexe ne peut faire par lui-même et qui lui est nécessaire ou agréable, il faut qu'elle ait l'art de nous le faire vouloir. Il faut donc qu'elle étudie à fond l'esprit de l'homme, non par abstraction l'esprit de l'homme en général, mais l'esprit des hommes qui l'entourent, l'esprit des hommes auquel elle est assujettie, soit par la loi, soit par l'opinion. Il faut qu'elle apprenne à pénétrer leurs sentiments par leurs discours, par leurs actions, par leurs regards, par leurs gestes. Il faut que, par ses discours, par ses actions, par ses regards, par ses gestes, elle sache leur donner les sentiments qui lui plaît sans même paraître y songer. Ils philosopheront mieux qu'elle sur le cœur humain, mais elle lira mieux qu'eux dans le cœur des hommes. C'est aux femmes à trouver, pour ainsi dire, la morale expérimentale, à nous à la réduire en système. La femme a plus d'esprit et l'homme plus de génie. La femme observe et l'homme résonne. De ce concours résulte la lumière la plus claire est la science la plus complète que puisse acquérir de lui-même l'esprit humain, la plus sûre connaissance en un mot de soi et des autres qui soit à la portée de notre espèce. Et voilà comment l'art peut tendre incessamment à perfectionner l'instrument donné par la nature. Le monde est le livre des femmes. Quand elles y lisent mal, c'est leur faute ou quelque passion les aveugle. Cependant, la véritable mère de famille, loin d'être une femme du monde, n'est guère moins recluse dans sa maison que la religieuse dans son cloître. Il faudrait donc faire, pour les jeunes personnes qu'on marie, comme on fait ou comme on doit faire pour celles qu'on met dans des couvents, leur montrer les plaisirs qu'elles quittent avant de les y laisser renoncer, de peur que la fausse image de ces plaisirs qui leur sont inconnus ne vienne un jour égarer leur cœur et troubler le bonheur de leur retraite. En France, les filles vivent dans des couvents et les femmes courent le monde. Chez les anciens, c'était tout le contraire. Les filles avaient, comme je l'ai dit, beaucoup de jeux et de fêtes publiques. Les femmes vivaient retirées. Cet usage était plus raisonnable et maintenait mieux les mœurs. Une sorte de coquetterie est permise aux filles à marier. S'amuser est leur grande affaire. Les femmes ont d'autres soins chez elles et n'ont plus de mari à chercher. Mais elles ne trouveraient pas leur compte à cette réforme et, malheureusement, elles donnent le ton. Mères, faites du moins vos compagnes de vos filles. Donnez-leur un sens droit et une âme honnête, puis ne leur cachez rien de ce qu'un œil chaste peut regarder. Le bal, les festins, les jeux, même le théâtre, tout ce qui, mal vu, fait le charme d'une imprudente jeunesse peut être offert sans risque à des yeux sains. Mieux elles verront ces bruyants plaisirs, plus tôt elles en seront dégoûtées. J'entends la clameur qui s'élève contre moi. Quelle fille résiste à ce dangereux exemple ? À peine ont-elles vu le monde que la tête leur tourne à toutes, pas une d'elles ne veut le quitter. Cela peut-être, mais avant de leur offrir ce tableau trompeur, les avez-vous bien préparés à le voir sans émotion ? Leur avez-vous bien annoncé les objets qu'ils représentent ? Les leurs avez-vous bien peints tels qu'ils sont ? Les avez-vous bien armés contre les illusions de la vanité ? Avez-vous porté dans leur jeune cœur le goût des vrais plaisirs qu'on ne trouve point dans ce tumulte ? Quelles précautions, quelles mesures avez-vous prises pour les préserver du faux goût qui les égare ? Loin de rien n'opposer dans leur esprit à l'empire des préjugés publics, vous les avez nourris. Vous leur avez fait aimer d'avance tous les frivoles amusements qu'elles trouvent. Vous les leur faites aimer encore en s'y livrant. De jeunes personnes entrant dans le monde n'ont d'autres gouvernantes que leur mère, souvent plus folle qu'elle et qui ne peut leur montrer les objets autrement qu'elle ne les voit. Son exemple, plus fort que la raison même, les justifie à leurs propres yeux et l'autorité de la mère est pour la fille une excuse sans réplique. Quand je veux qu'une mère introduise sa fille dans le monde, c'est en supposant qu'elle le lui fera voir tel qu'il est. Le mal commence plus tôt encore. Les couvents sont de véritables écoles de coquetterie, non de cette coquetterie honnête dont j'ai parlé, mais de celle qui produit tous les travers des femmes et fait les plus extravagantes petites maîtresses. En sortant de là pour entrer tout d'un coup dans des sociétés bruyantes, de jeunes femmes s'y sentent d'abord à leur place. Elles ont été élevées pour y vivre, faut-il s'étonner qu'elles s'y trouvent bien. Je n'avancerai point ce que je vais dire sans crainte de prendre un préjugé pour une observation, mais il me semble qu'en général, dans les pays protestants, il y a plus d'attachements de famille, de plus dignes épouses et de plus tendres mères que dans les pays catholiques. Et si cela est, on ne peut douter que cette différence ne soit due en partie à l'éducation des couvents. Pour aimer la vie paisible et domestique, il faut la connaître, il faut en avoir senti les douceurs dès l'enfance. Ce n'est que dans la maison paternelle qu'on prend du goût pour sa propre maison. Et toute femme que sa mère n'a point élevée n'aimera point élever ses enfants. Malheureusement, il n'y a plus d'éducation privée dans les grandes villes. La société y est si générale et si mêlée qu'il ne reste plus d'asile pour la retraite et qu'on est en public jusque chez soi. À force de vivre avec tout le monde, on n'a plus de famille. À peine connaît-on ses parents, on les voit en étranger. Et la simplicité des mœurs domestiques s'éteint avec la douce familiarité qui en faisait le charme. C'est ainsi qu'on suce avec le lait le goût des plaisirs du siècle et des maximes qu'on y voit régner. On oppose aux filles une gêne apparente pour trouver des dupes qui les épousent sur leur maintien. Mais étudiez un moment ces jeunes personnes. Sous un air contraint, elles déguisent mal la convoitise qui les dévore. Et déjà, on lit dans leurs yeux l'ardent désir d'imiter leur mère. Ce qu'elles convoitent n'est pas un mari, mais la licence du mariage. Qu'a-t-on besoin d'un mari avec tant de ressources pour s'en passer ? Mais on a besoin d'un mari pour couvrir ses ressources. La modestie est sur leur visage et le libertinage est au fond de leur cœur. Cette feinte modestie elle-même en est un signe. Elle ne l'affecte que pour pouvoir s'en débarrasser plus tôt. Femmes de Paris et de Londres, pardonnez-le-moi, je vous supplie, nul séjour n'exclut les miracles, mais pour moi je n'en connais point. Et si une seule d'entre vous a l'âme vraiment honnête, je n'entends rien à vos institutions. Toutes ces éducations diverses livrent également de jeunes personnes au goût des plaisirs du monde et aux passions qui naissent bientôt de ce goût. Dans les grandes villes, la dépravation commence avec la vie et dans les petites, elle commence avec la raison. De jeunes provinciales, instruites à mépriser l'heureuse simplicité de leur mœur, s'empressent à venir à Paris partager la corruption des nôtres. Les vices ornées du beau nom de talent sont l'unique objet de leur voyage. Et, honteuses en arrivant de se trouver si loin de la noble licence des femmes du pays, elles ne tardent pas à mériter d'être aussi de la capitale. Où commence le mal, à votre avis ? Dans les lieux où on le projette ou dans ceux où on l'accomplit ? Je ne veux pas que de la province une mère sensée amène sa fille à Paris pour lui montrer ses tableaux si pernicieux pour d'autres, mais je dis que quand cela serait, ou cette fille est mal élevée, ou ses tableaux seront peu dangereux pour elle. Avec du goût, du sens et l'amour des choses honnêtes, on ne les trouve pas si attrayants qu'ils le sont pour ceux qui s'en laissent charmer. On remarque à Paris les jeunes esservelés qui viennent se hâter de prendre le ton du pays et se mettre à la mode six mois durant pour se faire siffler le reste de leur vie, mais qui est-ce qui remarque celle qui, rebutée de tout ce fracas, s'en retourne dans leur province, contente de leur sort après l'avoir comparée à celui qu'en vit les autres ? Combien j'ai vu de jeunes femmes, amenées dans la capitale par des maris complaisants et maîtres de s'y fixer, les ont détournées elles-mêmes, repartir plus volontiers qu'elles n'étaient venues, et dire avec attendrissement la veille de leur départ ? Ah, retournons dans notre chaumière, on y vit plus heureux que dans les palais d'ici. On ne sait pas combien il reste encore de bonnes gens qui n'ont point fléchi le genou devant l'idole et qui méprisent son culte insensé. Il n'y a de bruyante que les folles, les femmes sages ne font point de sensation. Que si, malgré la corruption générale, malgré les préjugés universelles, malgré la mauvaise éducation des filles, plusieurs gardent encore un jugement à l'épreuve ? Que sera-ce quand ce jugement aura été nourri par des instructions convenables, ou, pour mieux dire, qu'on ne l'aura point altéré par des instructions vicieuses ? Car tout consiste toujours à conserver ou rétablir les sentiments naturels. Il ne s'agit point pour cela d'ennuyer de jeunes filles de vos longs prônes ni de leur débiter vos sèches moralités. Les moralités pour les deux sexes sont la mort de toute bonne éducation. De tristes leçons ne sont bonnes qu'à faire prendre en haine et ceux qui les donnent et tout ce qu'ils disent. Il ne s'agit point, en parlant à de jeunes personnes, de leur faire peur de leurs devoirs, ni d'aggraver le joug qui leur est imposé par la nature. En leur exposant ces devoirs, soyez précises et faciles. Ne leur laissez pas croire qu'on est chagrine quand on les remplit. Point d'air fâché, point de morgue. Tout ce qui doit passer au cœur doit en sortir. Leur catéchisme de morale doit être aussi court et aussi clair que leur catéchisme de religion, mais il ne doit pas être aussi grave. Montrez-leur, dans les mêmes devoirs, la source de leur plaisir et le fondement de leurs droits. Est-il si pénible d'aimer pour être aimé, de se rendre aimable pour être heureuse, de se rendre estimable pour être obéi, de s'honorer pour se faire honorer ? Que ces droits sont beaux, qu'ils sont respectables, qu'ils sont chers au cœur de l'homme quand la femme sait les faire valoir. Il ne faut point attendre les ans ni la vieillesse pour en jouir. Son empire commence avec ses vertus. À peine ses attraits se développent, qu'elle règne déjà par la douceur de son caractère et rend sa modestie imposante. Quel homme insensible et barbare n'adoucit pas sa fierté et ne prend pas des manières plus attentives près d'une fille de seize ans aimable et sage qui parle peu, qui écoute, qui met de la décence dans son maintien et de l'honnêteté dans ses propos, à qui sa beauté ne fait oublier ni son sexe ni sa jeunesse, qui s'est intéressée par sa timidité même et s'attirer le respect qu'elle porte à tout le monde. Ces témoignages, bien qu'extérieurs, ne sont point frivoles, ils ne sont point fondés seulement sur l'attrait des sens, ils partent de ce sentiment intime que nous avons tous, que les femmes sont les juges naturels du mérite des hommes. Qui est-ce qui veut être méprisé des femmes ? Personne au monde, non pas même celui qui ne veut plus les aimer. Et moi, qui leur dis des vérités si dures, croyez-vous que leur jugement me soit indifférent ? Non. Leurs suffrages me sont plus chers que les vôtres, lecteurs, souvent plus femmes qu'elles. En méprisant leurs mœurs, je veux encore honorer leur justice, peu m'importe qu'elles me haïssent si je les force à m'estimer. Que de grandes choses on ferait avec ce ressort si l'on savait le mettre en œuvre. Malheur au siècle où les femmes perdent leur ascendant et où leurs jugements ne font plus rien aux hommes, c'est le dernier degré de la dépravation. Tous les peuples qui ont eu des mœurs ont respecté les femmes. Voyez Sparte, voyez les Germains, voyez Rome, Rome, le siège de la gloire et de la vertu si jamais elles en eurent un sur la terre. C'est là que les femmes honoraient les exploits des grands généraux, qu'elles pleuraient publiquement les pères de la patrie, que leurs voeux ou leurs deuils étaient consacrés comme le plus solennel jugement de la République. Toutes les grandes révolutions y vinrent des femmes. Par une femme, Rome acquit la liberté. Par une femme, les plébéiens obtinrent le consulat. Par une femme, finit la tyrannie des Dessemvires. Par les femmes, Rome assiégée fut sauvée des mains d'un proscrit. Galant français, qu'eussiez-vous dit, en voyant passer cette procession si ridicule à vos yeux moqueurs, vous l'eussiez accompagnée de vos huées, que nous voyions d'un œil différent les mêmes objets, et peut-être avons-nous tous raison. Formez ce cortège de belles dames françaises, je n'en connais point de plus indécent, mais composez-le de romaines, vous aurez tous les yeux des Volsk et le cœur de Coriolan. Je dirais davantage, et je soutiens que la vertu n'est pas moins favorable à l'amour qu'aux autres droits de la nature, et que l'autorité des maîtresses n'y gagne pas moins que celle des femmes et des mères. Il n'y a point de véritable amour sans enthousiasme, et point d'enthousiasme sans un objet de perfection réel ou chimérique, mais toujours existant dans l'imagination. De quoi s'enflammeront des amants pour qui cette perfection n'est plus rien, et qui ne voient dans ce qu'ils aiment que l'objet du plaisir des sens. Non, ce n'est pas ainsi que l'âme s'échauffe et se livre à ces transports sublimes qui font le délire des amants et le charme de leur passion. Tout n'est qu'illusion dans l'amour, je l'avoue, mais ce qui est réel, ce sont les sentiments dont il nous anime pour le vrai beau qu'il nous fait aimer. Ce beau n'est point dans l'objet qu'on aime, il est l'ouvrage de nos erreurs et qu'importe. En sacrifie-t-on moins tous ses sentiments bas à ce modèle imaginaire ? En pénètre-t-on moins son cœur des vertus qu'on prête à ce qu'il chérit ? S'en détache-t-on moins de la bassesse du moi humain ? Où est le véritable amant qui n'est pas prêt à immoler sa vie à sa maîtresse ? Et où est la passion sensuelle et grossière dans un homme qui veut mourir ? Nous nous moquons des paladins, c'est qu'ils connaissaient l'amour et que nous ne connaissons plus que la débauche. Quand ces maximes romanesques commencèrent à devenir ridicules, ce changement fut moins l'ouvrage de la raison que celui des mauvaises mœurs. Dans quelques siècles que ce soit, les relations naturelles ne changent point. La convenance ou disconvenance qui en résultent reste la même. Les préjugés sous le vain nom de raison n'en changent que l'apparence. Il sera toujours grand et beau de régner sur soi, fusse pour obéir à des opinions fantastiques. Et les vrais motifs d'honneur parleront toujours au cœur de toute femme de jugement qui sera cherché dans son état le bonheur de la vie. La chasteté doit être surtout une vertu délicieuse pour une belle femme qui a quelque élévation dans l'âme. Tandis qu'elle voit toute la terre à ses pieds, elle triomphe de tout et d'elle-même. Elle s'élève dans son propre cœur un trône auquel tout vient rendre hommage. Les sentiments, tendres ou jaloux, mais toujours respectueux des deux sexes, l'estime universelle et la sienne propre, lui payent sans cesse en tribu de gloire les combats de quelques instants. Les privations sont passagères, mais le prix en est permanent. Quelle jouissance pour une âme noble que l'orgueil de la vertu jointe à la beauté. Réalisée une héroïne de roman, elle goûtera des voluptés plus exquises que les laïs et les cléopâtres, et quand sa beauté ne sera plus, sa gloire et ses plaisirs resteront encore. Elle seule saura jouir du passé. Plus les devoirs sont grands et pénibles, plus les raisons sur lesquelles on les fonde doivent être sensibles et fortes. Il y a un certain langage dévot dont, sur les sujets les plus graves, on rebat les oreilles des jeunes personnes sans produire la persuasion. De ce langage trop disproportionné à leurs idées et du peu de cas qu'elles en font sont en secret, naît la facilité de céder à leurs penchants faute de raison d'y résister, tirer des choses même. Une fille élevée sagement et pieusement a sans doute de fortes armes contre les tentations, mais celle dont on nourrit uniquement le cœur ou plutôt les oreilles du jargon de la dévotion devient infailliblement la proie du premier séducteur adroit qu'il entreprend. Jamais une jeune et belle personne ne méprisera son corps. Jamais elle ne s'affligera de bonne foi des grands péchés que sa beauté fait commettre. Jamais elle ne pleurera sincèrement et devant Dieu d'être un objet de convoitise. Jamais elle ne pourra croire en elle-même que le plus doux sentiment du cœur soit une invention de Satan. Donnez-lui d'autres raisons en dedans et pour elle-même car celles-là ne pénètreront pas. Ce sera pise encore si l'on met, comme on y manque guère, de la contradiction dans ses idées et qu'après l'avoir humilié en avilissant son corps et ses charmes comme la souillure du péché, on lui fasse ensuite respecter comme le temple de Jésus-Christ ce même corps qu'on lui a rendu si méprisable. Les idées trop sublimes et trop basses sont également insuffisantes et ne peuvent s'associer. Il faut une raison à la portée du sexe et de l'âge. La considération du devoir n'a de force qu'autant qu'on y joint des motifs qui nous portent à le remplir. Quae cuia non liqueat non fakit illa fakit Celle qui ne fait pas l'amour parce qu'elle ne le peut pas, c'est comme si elle le faisait. On ne se douterait pas que c'est Ovid qui porte un jugement si sévère. Voulez-vous donc inspirer l'amour des bonnes mœurs aux jeunes personnes sans leur dire incessamment soyez sages ? Donnez-leur un grand intérêt à l'être. Faites-leur sentir tout le prix de la sagesse et vous la leur ferez aimer. Il ne suffit pas de prendre cet intérêt au loin dans l'avenir, montrez-le leur dans le moment même, dans les relations de leur âge, dans le caractère de leurs amants. Dépeignez-leur l'homme de bien, l'homme de mérite, apprenez-leur à le reconnaître, à l'aimer et à l'aimer pour elles. Prouvez-leur qu'amis, femmes ou maîtresses, cet homme seul peut les rendre heureuses. Amenez la vertu par la raison. Faites-leur sentir que l'empire de leur sexe et tous ses avantages ne tiennent pas seulement à sa bonne conduite, à ses mœurs, mais encore à celle des hommes, qu'elles ont peu de prise sur des âmes viles et basses et qu'on ne sait servir sa maîtresse que comme on sait servir la vertu. Soyez sûrs qu'alors, en leur dépeignant les mœurs de nos jours, vous leur en inspirerez un dégoût sincère. En leur montrant les gens à la mode, vous les leur ferez mépriser. Vous ne leur donnerez qu'éloignement pour leur maxime, aversion pour leurs sentiments, dédain pour leur vaine galanterie. Vous leur ferez naître une ambition plus noble, celle de régner sur des âmes grandes et fortes, celle des femmes de Sparte qui étaient de commander à des hommes. Une femme hardie, effrontée, intrigante, qui ne sait attirer ses amants que par la coquetterie ni les conserver que par les faveurs, les fait obéir comme des valets dans les choses serviles et communes. Dans les choses importantes et graves, elle est sans autorité sur eux. Mais la femme à la fois honnête, aimable et sage, celle qui force les siens à la respecter, celle qui a de la réserve et de la modestie, celle en un mot qui soutient l'amour par l'estime, les envoie d'un signe au bout du monde, au combat, à la gloire, à la mort, où il lui plaît. Cet empire est beau, ce me semble, et vaut bien la peine d'être acheté. Voilà dans quel esprit Sophie a été élevée, avec plus de soin que de peine et plutôt en suivant son goût qu'en le gênant. Disons maintenant un mot de sa personne, selon le portrait que j'en ai fait à Émile, et selon qu'il imagine lui-même l'épouse qui peut le rendre heureux. Je ne redirai jamais trop que je laisse à part les prodiges. Émile n'en est pas un, Sophie n'en est pas un non plus. Émile est homme et Sophie est femme, voilà toute leur gloire. Dans la confusion des sexes qui règne entre nous, c'est presque un prodige d'être du sien. Sophie est bien née, elle est d'un bon naturel, elle a le cœur très sensible et cette extrême sensibilité lui donne quelquefois une activité d'imagination difficile à modérer. Elle a l'esprit moins juste que pénétrant, l'humeur facile et pourtant inégale, la figure commune mais agréable, une physionomie qui promet une âme et qui ne ment pas. On peut l'aborder avec indifférence, mais non pas la quitter sans émotion. D'autres ont de bonnes qualités qui lui manquent, d'autres ont à plus grande mesure celle qu'elle a, mais nul n'a des qualités mieux assorties pour faire un heureux caractère. Elle sait tirer partie de ses défauts même et si elle était plus parfaite, elle plairait beaucoup moins. Sophie n'est pas belle mais auprès d'elle les hommes oublient les belles femmes et les belles femmes sont mécontentes d'elles-mêmes. À peine est-elle jolie au premier aspect, mais plus on la voit et plus elle s'embellit. Elle gagne autant d'autres perdent et ce qu'elle gagne elle ne le perd plus. On peut avoir de plus beaux yeux, une plus belle bouche, une figure plus imposante, mais on ne saurait avoir une taille mieux prise, un plus beau teint, une main plus blanche, un pied plus mignon, un regard plus doux, une physionomie plus touchante. Sans éblouir, elle intéresse. Elle charme et l'on ne saurait dire pourquoi. Sophie aime la parure et s'y connaît. Sa mère n'a point d'autre femme de chambre qu'elle. Elle a beaucoup de goût pour se mettre avec avantage, mais elle est les riches habillements. On voit toujours dans le sien la simplicité jointe à l'élégance. Elle n'aime point ce qui brille, mais ce qui s'y est. Elle ignore quelles sont les couleurs à la mode, mais elle sait à merveille celles qui lui sont favorables. Il n'y a pas une jeune personne qui paraisse mise avec moins de recherches et dont l'ajustement soit plus recherché. Pas une pièce du sien n'est prise au hasard et l'art ne paraît dans aucune. Sa parure est très modeste en apparence, très coquette en effet. Elle n'étale point ses charmes, elle les couvre, mais en les couvrant, elle sait les faire imaginer. En la voyant, on dit « Voilà une fille modeste et sage, mais tant qu'on reste auprès d'elle, les yeux et le cœur errent sur toute sa personne sans qu'on puisse les en détacher. » Et l'on dirait que tout cet ajustement si simple n'est mis à sa place que pour en être ôté pièce à pièce par l'imagination. Sophie a des talents naturels, elle les sent et ne les a pas négligés, mais n'ayant pas été apportée de mettre beaucoup d'art à leur culture, elle s'est contentée d'exercer sa jolie voix, à chanter juste et avec goût, ses petits pieds à marcher légèrement, facilement, avec grâce, à faire la révérence en toutes sortes de situations sans gêne et sans maladresse. Du reste, elle n'a eu de maître à chanter que son père, de maîtresse à danser que sa mère, et un organiste du voisinage lui a donné sur le clavecin quelques leçons d'accompagnement qu'elle a depuis cultivée seule. D'abord, elle ne songeait qu'à faire paraître sa main avec avantage sur ses touches noires. Ensuite, elle trouva que le son aigre et sec du clavecin rendait plus doux le son de la voix. Peu à peu, elle devint sensible à l'harmonie. Enfin, en grandissant, elle a commencé de sentir les charmes de l'expression et d'aimer la musique pour elle-même. Mais c'est un goût plutôt qu'un talent. Elle ne sait point déchiffrer un air sur la note. Ce que Sophie sait le mieux et qu'on lui a fait apprendre avec le plus de soin, ce sont les travaux de son sexe, même ceux dont on ne s'avise point, comme de tailler et coudre ses robes. Il n'y a pas un ouvrage à l'aiguille qu'elle ne sache faire et qu'elle ne fasse avec plaisir. Mais le travail qu'elle préfère à tout autre est la dentelle, parce qu'il n'y en a pas un qui donne une attitude plus agréable et où les doigts s'exercent avec plus de grâce et de légèreté. Elle s'est appliquée aussi à tous les détails du ménage. Elle entend la cuisine et l'office. Elle sait le prix des denrées. Elle en connaît les qualités. Elle sait fort bien tenir les comptes. Elle sert de maître d'hôtel à sa mère. Faites pour être un jour mère de famille elle-même, en gouvernant la maison paternelle, elle apprend à gouverner la sienne. Elle peut suppléer aux fonctions des domestiques et le fait toujours volontiers. On ne sait jamais bien commander que ce qu'on sait exécuter soi-même, c'est la raison de sa mère pour l'occuper ainsi. Pour Sophie, elle ne va pas si loin. Son premier devoir est celui de fille et c'est maintenant le seul qu'elle songe à remplir. Son unique vue est de servir sa mère et de la soulager d'une partie de ses soins. Il est pourtant vrai qu'elle ne les remplit pas tous avec un plaisir égal. Par exemple, quoi qu'elle soit gourmande, elle n'aime pas la cuisine. Le détail en a quelque chose qui la dégoûte. Elle n'y trouve jamais assez de propreté. Elle est là-dessus d'une délicatesse extrême et cette délicatesse poussée à l'excès est devenue un de ses défauts. Elle laisserait plutôt aller tout le dîner par le feu que de tâcher sa manchette. Elle n'a jamais voulu de l'inspection du jardin par la même raison. La terre lui paraît mal propre. Sitôt qu'elle voit du fumier, elle croit en sentir l'odeur. Elle doit ce défaut aux leçons de sa mère. Selon elle, entre les devoirs de la femme, un des premiers est la propreté, devoir spécial, indispensable, imposé par la nature. Il n'y a pas au monde un objet plus dégoûtant qu'une femme mal propre et le mari qui s'en dégoûte n'a jamais tort. Elle a tant prêché ce devoir à sa fille dès son enfance, elle en a tant exigé de propreté sur sa personne, tant pour ses hards, pour son appartement, pour son travail, pour sa toilette, que toutes ses attentions, tournées en habitudes, prennent une assez grande partie de son temps et préside encore à l'autre. En sorte que bien faire, ce qu'elle fait, n'est que le second de ses soins, le premier est toujours de le faire proprement. Cependant, tout cela n'a point dégénéré en vaine affectation ni en mollesse, les raffinements du luxe n'y sont pour rien. Jamais il n'entra dans son appartement que de l'eau simple. Elle ne connaît d'autres parfums que celui des fleurs et jamais son mari n'en respirera de plus doux que son haleine. Enfin, l'attention qu'elle donne à l'extérieur ne lui fait pas oublier qu'elle doit sa vie et son temps à des soins plus nobles. Elle ignore ou dédaigne cette excessive propreté du corps qui souille l'âme. Sophie est bien plus que propre, elle est pure. J'ai dit que Sophie était gourmande, elle l'était naturellement, mais elle est devenue sobre par habitude et maintenant elle l'est par vertu. Il n'en est pas des filles comme des garçons qu'on peut jusqu'à certains points gouvernés par la gourmandise. Ce penchant n'est point sans conséquence pour le sexe, il est trop dangereux de le lui laisser. La petite Sophie, dans son enfance, entrant seule dans le cabinet de sa mère, n'en revenait pas toujours à vide et n'était pas d'une fidélité à toute épreuve sur les dragés et sur les bonbons. Sa mère la surprit, la reprit, la punit, la fit jeûner. Elle vint enfin à bout de lui persuader que les bonbons gâtaient les dents et que de trop manger grossissaient la taille. Ainsi, Sophie se corrigea. En grandissant, elle a pris d'autres goûts qui l'ont détourné de cette sensualité basse. Dans les femmes comme dans les hommes, sitôt que le cœur s'anime, la gourmandise n'est plus un vice dominant. Sophie a conservé le goût propre de son sexe. Elle aime le laitage et les sucreries. Elle aime la pâtisserie et les entremets, mais fort peu la viande. Elle n'a jamais goûté ni vin ni liqueur forte. Au surplus, elle mange de tout très modérément. Son sexe, moins laborieux que le nôtre, a moins besoin de réparation. En toute chose, elle aime ce qui est bon et le sait goûter. Elle sait aussi s'accommoder de ce qui ne l'est pas sans que cette privation lui coûte. Sophie a l'esprit agréable sans être brillant et solide sans être profond. Un esprit dont on ne dit rien parce qu'on ne lui en trouve jamais ni plus ni moins qu'à soi. Elle a toujours celui qui plaît aux gens qui lui parlent, quoi qu'il ne soit pas fort orné, selon l'idée que nous avons de la culture de l'esprit des femmes, car le sien ne s'est point formé par la lecture, mais seulement par les conversations de son père et de sa mère, par ses propres réflexions et par les observations qu'elle a faites dans le peu de monde qu'elle a vu. Sophie a naturellement de la gaieté, elle était même folâtre dans son enfance, mais peu à peu sa mère a pris soin de réprimer ses airs évaporés, de peur que bientôt un changement trop subi n'instruisit du moment qui l'avait rendu nécessaire. Elle est donc devenue modeste et réservée même avant le temps de l'être, et maintenant que ce temps est venu, il lui est plus aisé de garder le ton qu'elle a pris, qu'il ne lui serait de le prendre sans indiquer la raison de ce changement. C'est une chose plaisante de la voir se livrer quelquefois par un reste d'habitude à des vivacités de l'enfance, puis tout d'un coup rentrer en elle-même, se taire, baisser les yeux et rougir. Il faut bien que le terme intermédiaire entre les deux âges participe un peu de chacun des deux. Sophie est d'une sensibilité trop grande pour conserver une parfaite égalité d'humeur, mais elle a trop de douceur pour que cette sensibilité soit fort importune aux autres. C'est à elle seule qu'elle fait du mal. Qu'on dise un seul mot qui la blesse, elle ne boude pas, mais son cœur se gonfle. Elle tâche de s'échapper pour aller pleurer. Qu'au milieu de ses pleurs, son père ou sa mère la rappelle et dise un seul mot, elle vient à l'instant jouer et rire en s'essuyant adroitement les yeux et tâchant d'étouffer ses sanglots. Elle n'est pas non plus tout à fait exempte de caprices. Son humeur un peu trop poussée dégénère en mutinerie et alors elle est sujette à s'oublier. Mais laissez-lui le temps de revenir à elle et sa manière d'effacer son tort lui en fera presque un mérite. Si on la punit, elle est docile et soumise et l'on voit que sa honte ne vient pas tant du châtiment que de la faute. Si on ne lui dit rien, jamais elle ne manque de la réparer d'elle-même, mais si franchement et de si bonne grâce qu'il n'est pas possible d'en garder la rancune. Elle baiserait la terre devant le dernier domestique sans que cet abaissement lui fît la moindre peine. Et sitôt qu'elle est pardonnée, sa joie et ses caresses montrent de quel poids son bon cœur est soulagé. En un mot, elle souffre avec patience les torts des autres et répare avec plaisir les siens. Telle est l'aimable naturel de son sexe avant que nous l'ayons gâté. La femme est faite pour céder à l'homme et pour supporter même son injustice. Vous ne réduirez jamais les jeunes garçons au même point. Le sentiment intérieur s'élève et se révolte en eux contre l'injustice. la nature ne les fit pas pour la tolérer. Grawem pelidae stomacum caedere nesquii. La terrible colère du fils de Pélé m'a l'instruit à céder. Sophie a de la religion mais une religion raisonnable et simple. Peu de dogmes et moins de pratiques de dévotion. Ou plutôt, ne connaissant de pratiques essentielles que la morale, elle dévoue sa vie entière à servir Dieu en faisant le bien. Dans toutes les instructions que ses parents lui ont données sur ce sujet, ils l'ont accoutumée à une soumission respectueuse en lui disant toujours « Ma fille, ces connaissances ne sont pas de votre âge. Votre mari vous en instruira quand il sera temps. » Du reste, au lieu de longs discours de piété, ils se contentent de la lui prêcher par leur exemple et cet exemple est gravé dans son cœur. Sophie aime la vertu. Cet amour est devenu sa passion dominante. Elle l'aime parce qu'il n'y a rien de si beau que la vertu. Elle l'aime parce que la vertu fait la gloire de la femme et qu'une femme vertueuse lui paraît presque égale aux anges. Elle l'aime comme la seule route du vrai bonheur et parce qu'elle ne voit que misère, abandon, malheur, opprobre, ignominie dans la vie d'une femme déshonnête. Elle l'aime enfin comme chair à son respectable père, à sa tendre et digne mère. Non content d'être heureux de leur propre vertu, ils veulent l'être aussi de la sienne et son premier bonheur à elle-même est l'espoir de faire le leur. Tous ces sentiments lui inspirent un enthousiasme qui lui élève l'âme et tient tous ces petits penchants à service à une passion si noble. Sophie sera chaste et honnête jusqu'à son dernier soupir. Elle l'a jurée dans le fond de son âme et elle l'a jurée dans un temps où elle sentait déjà tout ce qu'un tel serment coûte à tenir. Elle l'a jurée quand elle en aurait dû révoquer l'engagement si ses sens étaient faits pour régner sur elle. Sophie n'a pas le bonheur d'être une aimable française, froide par tempérament et coquette par vanité, voulant plutôt briller que plaire, cherchant l'amusement et non le plaisir. Le seul besoin d'aimer la dévore. Il vient la distraire et troubler son cœur dans les fêtes. Elle a perdu son ancienne gaieté. Les folâtres jeux ne sont plus faits pour elle. Loin de craindre l'ennui de la solitude, elle la cherche. Elle y pense à celui qui doit la lui rendre douce. Tous les indifférents l'importunent. Il ne lui faut pas une cour, mais un amant. Elle aime mieux plaire à un seul honnête homme et lui plaire toujours que d'élever en sa faveur le cri de la mode qui dure un jour et le lendemain se change en huée. Les femmes ont le jugement plutôt formé que les hommes. Étant sur la défensive presque dès leur enfance et chargées d'un dépôt difficile à garder, le bien et le mal leur sont nécessairement plutôt connus. Sophie, précoce en tout parce que son tempérament la porte à l'être, a aussi le jugement plutôt formé que d'autres filles de son âge. Il n'y a rien à cela de fort extraordinaire. La maturité n'est pas partout la même en même temps. Sophie est instruite des devoirs et des droits de son sexe et du nôtre. Elle connaît les défauts des hommes et les vices des femmes. Elle connaît aussi les qualités, les vertus contraires et les atouts empruntent au fond de son cœur. On ne peut pas avoir une plus haute idée de l'honnête femme que celle qu'elle en a conçue et cette idée ne l'épouvante point. Mais elle pense avec plus de complaisance à l'honnête homme, à l'homme de mérite. Elle sent qu'elle est faite pour cet homme-là, qu'elle en est digne, qu'elle peut lui rendre le bonheur qu'elle recevra de lui. Elle sent qu'elle saura bien le reconnaître. Il ne s'agit que de le trouver. Les femmes sont les juges naturels du mérite des hommes, comme ils le sont du mérite des femmes. Cela est de leur droit réciproque et ni les uns ni les autres ne l'ignorent. Sophie connaît ce droit et en use, mais avec la modestie qui convient à sa jeunesse, à son inexpérience, à son état. Elle ne juge que des choses qui sont à sa portée et elle n'en juge que quand cela sert à développer quelques maximes utiles Elle ne parle des absents qu'avec la plus grande circonspection, surtout si ce sont des femmes. Elle pense que ce qui les rend médisantes et satiriques est de parler de leur sexe. Tant qu'elles se bornent à parler d'une autre, elles ne sont qu'équitables. Sophie s'y borne donc. Quant aux femmes, elle n'en parle jamais que pour en dire le bien qu'elle sait. C'est un honneur qu'elle croit devoir à son sexe. Et pour celles dont elle ne sait aucun bien à dire, elle n'en dit rien du tout et cela s'entend. Sophie a peu d'usage du monde, mais elle est obligeante, attentive et met de la grâce à tout ce qu'elle fait. Un heureux naturel la sert mieux que beaucoup d'art. Elle a une certaine politesse à elle qui ne tient point aux formules, qui n'est point asservie aux modes, qui ne change point avec elle, qui ne fait rien par usage, mais qui vient d'un vrai désir de plaire et qui plaît. Elle ne sait point les compliments triviaux et n'en invente point de plus rechercher. Elle ne dit pas qu'elle est très obligée, qu'on lui fait beaucoup d'honneur, qu'on ne prenne pas la peine, etc. Elle s'avise encore moins de tourner des phrases. Pour une attention, pour une politesse établie, elle répond par une révérence ou par un simple « je vous remercie ». Mais ce mot dit de sa bouche en vaut bien un autre. Pour un vrai service, elle laisse parler son cœur et ce n'est pas un compliment qu'il trouve. Elle n'a jamais souffert que l'usage français la servit aux joues des cimes agrées comme d'étendre sa main en passant d'une chambre à l'autre sur un bras sexagénaire qu'elle aurait grande envie de soutenir. Quand un galant musqué lui offre cet impertinent service, elle laisse l'officieux bras sur l'escalier et s'élance en deux seaux dans la chambre en disant qu'elle n'est pas boiteuse. En effet, quoi qu'elle ne soit pas grande, elle n'a jamais voulu de talons hauts. Elle a les pieds assez petits pour s'en passer. Non seulement elle se tient dans le silence et dans le respect avec les femmes, mais même avec les hommes mariés ou beaucoup plus âgés qu'elle, elle n'acceptera jamais de place au-dessus d'eux que par obéissance et reprendra la sienne au-dessous sitôt qu'elle le pourra. Car elle sait que les droits de l'âge vont avant ceux du sexe, comme ayant pour eux le préjugé de la sagesse qui doit être honorée avant tout. Avec les jeunes gens de son âge, c'est autre chose. Elle a besoin d'un ton différent pour leur en imposer et elle sait le prendre sans quitter l'air modeste qui lui convient. S'ils sont modestes et réservés à eux-mêmes, elle gardera volontiers avec eux l'aimable familiarité de la jeunesse. Leurs entretiens pleins d'innocence seront badins mais décents. S'ils deviennent sérieux, elle veut qu'ils soient utiles. S'ils dégénèrent en fadeurs, elle les fera bientôt cesser, car elle méprise surtout le petit jargon de la galanterie comme très offensant pour son sexe. Elle sait bien que l'homme qu'elle cherche n'a pas ce jargon-là et jamais elle ne souffre volontiers d'un autre ce qui ne convient pas à celui dont elle a le caractère emprunt au fond du cœur. La haute opinion qu'elle a des droits de son sexe, la fierté d'âme que lui donne la pureté de ses sentiments, cette énergie de la vertu qu'elle sent en elle-même et qui la rend respectable à ses propres yeux, lui font écouter avec indignation les propos doucereux dont on prétend l'amuser. Elle ne les reçoit point avec une colère apparente mais avec un ironique applaudissement qui déconcerte ou d'un ton froid auquel on ne s'attend point. Qu'un beau Phébus lui débite ses gentillesses, la loue avec esprit sur le sien, sur sa beauté, sur ses grâces, sur le prix du bonheur de lui plaire, elle est fille à l'interrompre, en lui disant poliment, « Monsieur, j'ai grand peur de savoir ces choses-là mieux que vous. Si nous n'avons rien de plus curieux à nous dire, je crois que nous pouvons finir ici l'entretien. » Accompagner ces mots d'une grande révérence et puis se trouver à vingt pas de lui n'est pour elle que l'affaire d'un instant. Demandez à vos agréables s'il est aisé d'étaler longtemps son caquet avec un esprit aussi rebourd que celui-là. Ce n'est pas pourtant qu'elle n'aime fort à être louée pourvu que ce soit tout de bon et qu'elle puisse croire qu'on pense en effet le bien qu'on lui dit d'elle. Pour paraître touchée de son mérite, il faut commencer par en montrer. Un hommage fondé sur l'estime peut flatter son cœur altier, mais tout galant perciflage est toujours rebuté. Sophie n'est pas faite pour exercer les petits talents d'un baladin. Avec une si grande maturité de jugement et formée à tous égards comme une fille de vingt ans, Sophie, à quinze, ne sera point traitée en enfant par ses parents. À peine apercevront-ils en elle la première inquiétude de la jeunesse qu'avant le progrès il se hâtrondit pour voir. Ils lui tiendront des discours tendres et sensés. Les discours tendres et sensés sont de son âge et de son caractère. Si ce caractère est tel que je l'imagine, pourquoi son père ne lui parlerait-il pas à peu près ainsi ? Sophie, vous voilà grande fille et ce n'est pas pour l'être toujours qu'on le devient. Nous voulons que vous soyez heureuse. C'est pour nous que nous le voulons parce que notre bonheur dépend du vôtre. Le bonheur d'une honnête fille est de faire celui d'un honnête homme. Il faut donc penser à vous marier. Il y faut penser de bonheur car du mariage dépend le sort de la vie et l'on n'a jamais trop de temps pour y penser. Rien n'est plus difficile que le choix d'un bon mari si ce n'est peut-être celui d'une bonne femme. Sophie, vous serez cette femme rare. Vous serez la gloire de notre vie et le bonheur de nos vieux jours. Mais de quelque mérite que vous soyez pourvu, la terre ne manque pas d'hommes qui en ont encore plus que vous. Il n'y en a pas un qui ne dut s'honorer de vous obtenir, il y en a beaucoup qui vous honoreraient davantage. Dans ce nombre, il s'agit d'en trouver un qui vous convienne, de le connaître et de vous faire connaître à lui. Le plus grand bonheur du mariage dépend de tant de convenance que c'est une folie de les vouloir toutes rassembler. Il faut d'abord s'assurer des plus importantes. Quand les autres s'y trouvent, on s'en prévaut. Quand elles manquent, on s'en passe. Le bonheur parfait n'est pas sur la terre, mais le plus grand des malheurs et celui qu'on peut toujours éviter est d'être malheureux par sa faute. Il y a des convenances naturelles, il y en a d'institutions, il y en a qui ne tiennent qu'à l'opinion seule. Les parents sont juges des deux dernières espèces, les enfants seuls le sont de la première. Dans les mariages qui se font par l'autorité des pères, on se règle uniquement sur les convenances d'institutions et d'opinions. Ce ne sont pas les personnes qu'on marie, ce sont les conditions et les biens. Mais tout cela peut changer. Les personnes seules restent toujours, elles se portent partout avec elles. En dépit de la fortune, ce n'est que par les rapports personnels qu'un mariage peut être heureux ou malheureux. Votre mère était de conditions, j'étais riche, voilà les seuls considérations qui portèrent nos parents à nous unir. J'ai perdu mes biens, elle a perdu son nom, oublié de sa famille, que lui sert aujourd'hui d'être née demoiselle. Dans nos désastres, l'union de nos cœurs nous a consolés de tout. La conformité de nos goûts nous a fait choisir cette retraite. Nous y vivons heureux dans la pauvreté, nous nous tenons lieu de tout l'un à l'autre. Sophie est notre trésor commun. Nous bénissons le ciel de nous avoir donné celui-là et de nous avoir ôté tout le reste. Voyez, mon enfant, où nous a conduit la Providence. Les convenances qui nous firent marier sont évanouies. Nous ne sommes heureux que par celles que l'on compta pour rien. C'est aux époux à sa sortir. Le penchant mutuel doit être leur premier lien. Leurs yeux, leur cœur doivent être leur premier guide. car comme leur premier devoir étant uni est de s'aimer et qu'aimer ou n'aimer pas ne dépend point de nous-mêmes, ce devoir en emporte nécessairement d'un autre qui est de commencer par s'aimer avant de s'unir. C'est là le droit de la nature que rien ne peut abroger. Ceux qui l'ont gêné par tant de lois civiles ont eu plus d'égard à l'ordre apparent qu'au bonheur du mariage et aux mœurs des citoyens. Vous voyez, ma Sophie, que nous ne vous prêchons pas une morale difficile. Elle ne tend qu'à vous rendre maîtresse de vous-même et à nous en rapporter à vous sur le choix de votre époux. Après vous avoir dit nos raisons pour vous laisser une entière liberté, il est juste de vous parler aussi des vôtres pour en user avec sagesse. Ma fille, vous êtes bonne et raisonnable, vous avez de la droiture et de la piété, vous avez les talents qui conviennent à donner de femmes et vous n'êtes pas dépourvus d'agréments, mais vous êtes pauvres, vous avez les biens les plus estimables et vous manquez de ceux qu'on estime le plus. N'aspirez donc qu'à ce que vous pouvez obtenir et réglez votre ambition non sur vos jugements ni sur les nôtres, mais sur l'opinion des hommes. S'il n'était question que d'une égalité de mérite, j'ignore à quoi je devrais borner vos espérances, mais ne les élevez point au-dessus de votre fortune et n'oubliez pas qu'elle est au plus bas rang. Bien qu'un homme digne de vous ne compte pas cette inégalité pour un obstacle, vous devez faire alors ce qu'il ne fera pas. Sophie doit imiter sa mère et n'entrer que dans une famille qui s'honore d'elle. Vous n'avez point vu notre opulence, vous êtes née durant notre pauvreté, vous nous la rendez douce et vous la partagez sans peine. Croyez-moi, Sophie, ne cherchez point des biens dont nous bénissons le ciel de nous avoir délivrés. Nous n'avons goûté le bonheur qu'après avoir perdu la richesse. Vous êtes trop aimable pour ne plaire à personne et votre misère n'est pas telle qu'un honnête homme se trouve embarrassé de vous. Vous serez recherché et vous pourrez l'être de gens qui ne nous vaudront pas. S'ils se montraient à vous tels qu'ils sont, vous les estimeriez ce qu'ils valent. Tout leur faste ne vous en imposerait pas longtemps, mais, quoique vous ayez le jugement bon et que vous vous connaissiez en mérite, vous manquez d'expérience et vous ignorez jusqu'où les hommes peuvent se contrefaire. Un fourbe adroit peut étudier vos goûts pour vous séduire et feindre auprès de vous des vertus qu'il n'aura point. Il vous perdrait, Sophie, avant que vous vous en fussiez aperçue et vous ne connaîtriez votre erreur que pour la pleurer. Le plus dangereux de tous les pièges et le seul que la raison ne peut éviter est celui des sens. Si jamais vous avez le malheur d'y tomber, vous ne verrez plus qu'illusions et chimères. Vos yeux se fascineront, votre jugement se troublera, votre volonté sera corrompue, votre erreur même vous sera chère. Et quand vous seriez en état de la connaître, vous n'en voudriez pas revenir. Ma fille, c'est à la raison de Sophie que je vous livre. Je ne vous livre point au penchant de son cœur. Tant que vous serez de sang-froid, restez votre propre juge, mais, sitôt que vous aimerez, rendez à votre mère le soin de vous. Je vous propose un accord qui vous marque notre estime et rétablisse entre nous l'ordre naturel. Les parents choisissent l'époux de leur fille et ne la consultent que pour la forme, tel est l'usage. Nous ferons entre nous tout le contraire. Vous choisirez et nous serons consultés. Usez de votre droit, Sophie, usez-en librement et sagement. L'époux qui vous convient doit être de votre choix et non pas du nôtre. Mais c'est à nous de juger si vous ne vous trompez pas sur les convenances et si, sans le savoir, vous ne faites point autre chose que ce que vous voulez. La naissance, les biens, le rang, l'opinion n'entreront pour rien dans nos raisons. Prenez un honnête homme dont la personne vous plaise et dont le caractère vous convienne, quel qu'il soit d'ailleurs, nous l'acceptons pour notre gendre. Son bien sera toujours assez grand s'il a des bras, des mœurs et qu'il aime sa famille. Son rang sera toujours assez illustre s'il l'enoblit par la vertu. Quand toute la terre nous blâmerait, qu'importe, nous ne cherchons pas l'approbation publique, il nous suffit de votre bonheur. Lecteur, j'ignore quel effet ferait un pareil discours sur les filles élevées à votre manière. Quant à Sophie, elle pourra n'y pas répondre par des paroles. La honte et l'attendrissement ne la laisseraient pas aisément s'exprimer, mais je suis bien sûr qu'il restera gravé dans son cœur le reste de sa vie et que, si l'on peut compter sur quelque résolution humaine, c'est sur celle qu'il lui fera faire d'être digne de l'estime de ses parents. Mettons la chose au pied et donnons-lui un tempérament ardent qui lui rende pénible une longue attente. Je dis que son jugement, ses connaissances, son goût, sa délicatesse et surtout les sentiments dont son cœur a été nourri dans son enfance opposeront à l'impétuosité de ses sens un contrepoids qui lui suffira pour les vaincre ou du moins pour leur résister longtemps. Elle mourrait plutôt martyr de son état que d'affliger ses parents, d'épouser un homme sans mérite et de s'exposer au malheur d'un mariage mal assorti. La liberté même qu'elle a reçue ne fait que lui donner une nouvelle élévation d'âme et la rendre plus difficile sur le choix de son maître. Avec le tempérament d'une Italienne et la sensibilité d'une Anglaise, elle a, pour contenir son cœur et ses sens, la fierté d'une Espagnole qui, même en cherchant un amant, ne trouve pas aisément celui qu'elle estime digne d'elle. Il n'appartient pas à tout le monde de sentir quel ressort l'amour des choses honnêtes peut donner à l'âme et quelle force on peut trouver en soi quand on veut être sincèrement vertueux. Il y a des gens à qui tout ce qui est grand paraît chimérique et qui, dans leurs basses et viles raisons, ne connaîtront jamais ce que peut sur les passions humaines la folie même de la vertu. Il ne faut parler à ces gens-là que par des exemples, tant pis pour eux s'ils s'obstinent à les nier. Si je leur disais que Sophie n'est point un être imaginaire, que son nom seul est de mon invention, que son éducation, ses mœurs, ses caractères, sa figure même ont réellement existé, et que sa mémoire coûte encore des larmes à toute une honnête famille, sans doute il n'en croirait rien. Mais enfin, que risquerais-je d'achever sans détour l'histoire d'une fille si semblable à Sophie que cette histoire pourrait être la sienne sans qu'on dut en être surpris ? Qu'on la croit véritable ou non, peu importe, j'aurais, si l'on veut, raconté des fictions, mais j'aurais toujours expliqué ma méthode et j'irais toujours à mes fins. La jeune personne, avec le tempérament dont je viens de charger Sophie, avait d'ailleurs avec elle toutes les conformités qui pouvaient lui en faire mériter le nom, et je le lui laisse. Après l'entretien que j'ai rapporté, son père et sa mère, jugeant que les parties ne viendraient pas s'offrir dans le hameau qu'ils habitaient, l'envoyèrent passer un hiver à la ville, chez une tante qu'on instruisit en secret du sujet de ce voyage, car la fière Sophie portait au fond de son cœur le noble orgueil de savoir triompher d'elle et, quelque besoin qu'elle eut d'un mari, elle fut morte fille plutôt que de se résoudre à l'aller chercher. Pour répondre aux vues de ses parents, sa tante la présenta dans les maisons, la mena dans les sociétés, dans les fêtes, lui fit voir le monde, ou plutôt l'y fit voir, car Sophie se souciait peu de tout ce fracas. On remarqua pourtant qu'elle ne fuyait pas les jeunes gens d'une figure agréable qui paraissait décente et modeste. Elle avait dans sa réserve même un certain art de les attirer, qui ressemblait assez à de la coquetterie, mais, après s'être entretenue avec eux deux ou trois fois, elle s'en rebutait. Bientôt, à cette ère d'autorité qui semblait accepter les hommages, elle substituait un maintien plus humble et une politesse plus repoussante. Toujours attentive sur elle-même, elle ne leur laissait plus l'occasion de lui rendre le moindre service. C'était dire qu'elle ne voulait pas être leur maîtresse. Jamais les cœurs sensibles n'aimèrent les plaisirs bruyants, vain et stériles bonheurs des gens qui ne sentent rien et qui croient qu'étourdir sa vie c'est en jouir. Sophie, ne trouvant point ce qu'elle cherchait et désespérant de le trouver ainsi, s'ennuya de la ville. Elle aimait tendrement ses parents, rien ne la dédommageait d'eux, rien n'était propre à les lui faire oublier. Elle retourna les joindre, longtemps avant le terme fixé pour son retour. À peine eut-elle repris ses fonctions dans la maison paternelle, qu'on vit qu'en gardant la même conduite, elle avait changé d'humeur. Elle avait des distractions, de l'impatience, elle était triste et rêveuse, elle se cachait pour pleurer. On crut d'abord qu'elle aimait et qu'elle en avait honte, on lui en parla, elle s'en défendit. Elle protesta n'avoir vu personne qui put toucher son cœur et Sophie ne mentait point. Cependant, sa langueur augmentait sans cesse et sa santé commençait à s'altérer. Sa mère, inquiète de ce changement, résolut enfin d'en savoir la cause. Elle l'apprit en particulier et mit en œuvre auprès d'elle ce langage insinuant et ces caresses invincibles que la seule tendresse maternelle s'est employée. Ma fille, toi que j'ai porté dans mes entrailles et que je porte incessamment dans mon cœur, verse les secrets du tien dans le sein de ta mère. Quels sont donc ces secrets qu'une mère ne peut savoir ? Qui est-ce qui plaint tes peines ? Qui est-ce qui les partage ? Qui est-ce qui veut les soulager si ce n'est ton père et moi ? Ah, mon enfant, veux-tu que je meure de ta douleur sans la connaître ? Loin de cacher ses chagrins à sa mère, la jeune fille ne demandait pas mieux que de la voir pour consolatrice et pour confidente, mais la honte l'empêchait de parler et sa modestie ne trouvait point de langage pour décrire un état si peu digne d'elle que l'émotion qui troublait ses sens malgré qu'elle en eut. Enfin, sa honte même servant d'indice à sa mère, elle lui arracha ses humiliants aveux. Loin de l'affliger par d'injustes réprimandes, elle la consola, la plaignit, pleura sur elle. Elle était trop sage pour lui faire un crime d'un mal que sa vertu seule rendait si cruelle. Mais pourquoi supporter sans nécessité un mal dont le remède était si facile et si légitime ? Que n'usait-elle de la liberté qu'on lui avait donnée ? Que n'acceptait-elle un mari ? Que ne le choisissait-elle ? Ne savait-elle pas que son sort dépendait d'elle seule et que, quel que fût son choix, il serait confirmé, puisqu'elle n'en pouvait faire un qui ne fût honnête. On l'avait envoyée à la ville, elle n'y avait point voulu rester. Plusieurs parties s'étaient présentées, elle les avait tous rebutées. Qu'attendait-elle donc ? Que voulait-elle ? Quelle inexplicable contradiction ! La réponse était simple. S'il ne s'agissait que d'un secours pour la jeunesse, le choix serait bientôt fait. Mais un maître pour toute la vie n'est pas si facile à choisir. Et puisqu'on ne peut séparer ces deux choix, il faut bien attendre et souvent perdre sa jeunesse avant de trouver l'homme avec qui l'on veut passer ses jours. Tel était le cas de Sophie. Elle avait besoin d'un amant, mais cet amant devait être son mari. Et pour le cœur qu'il fallait au sien, l'un était presque aussi difficile à trouver que l'autre. Tous ces jeunes gens si brillants n'avaient avec elles que la convenance de l'âge. Les autres leur manquaient toujours. Leur esprit superficiel, leur vanité, leur jargon, leur mœur sans règle, leurs frivoles imitations la dégoûtaient d'eux. Elle cherchait un homme et ne trouvait que des singes. Elle cherchait une âme et n'en trouvait point. Que je suis malheureuse, disait-elle à sa mère. J'ai besoin d'aimer et je ne vois rien qui me plaise. Mon cœur repousse tous ceux qui attirent mes sens. Je n'en vois pas un qui n'excite mes désirs et pas un qui ne les réprime. Un goût sans estime ne peut durer. Ah ! ce n'est pas là l'homme qu'il faut à votre Sophie. Son charmant modèle est emprunt trop avant dans son âme. Elle ne peut aimer que lui. Elle ne peut rendre heureux que lui. Elle ne peut être heureuse qu'avec lui seule. Elle aime mieux se consumer et combattre sans cesse. Elle aime mieux mourir malheureuse et libre que désespérer auprès d'un homme qu'elle n'aimerait pas et qu'elle rendrait malheureux lui-même. Il vaut mieux n'être plus que de n'être que pour souffrir. Frappée de ces singularités, sa mère les trouva trop bizarres pour n'y pas soupçonner quelques mystères. Sophie n'était ni précieuse ni ridicule. Comment cette délicatesse outrée avait-elle pu lui convenir ? À elle à qui l'on n'avait rien tant appris dès son enfance qu'à s'accommoder des gens avec qui elle avait à vivre et à faire de nécessité vertu. Ce modèle de l'homme aimable duquel elle était si enchanté et qui revenait si souvent dans tous ses entretiens fit conjecturer à sa mère que ce caprice avait quelque autre fondement qu'elle ignorait encore et que Sophie n'avait pas tout dit. L'infortunée, surchargée de sa peine secrète, ne cherchait qu'à s'épancher. Sa mère la presse, elle hésite, elle se rend enfin et sortant sans rien dire, elle entre un moment après un livre à la main. Plagnez votre malheureuse fille, sa tristesse est sans remède, ses pleurs ne peuvent tarir. Vous en voulez savoir la cause ? Eh bien la voilà, dit-elle en jetant le livre sur la table. La mère prend le livre et l'ouvre, c'était les aventures de Télémaque. Elle ne comprend rien d'abord à cette énigme. À force de questions et de réponses obscures, elle voit enfin avec une surprise facile à concevoir que sa fille était la rivale de Carice. Sophie aimait Télémaque et l'aimait avec une passion dont rien ne put la guérir. Si tôt que son père et sa mère connurent sa manie, ils en rirent et crurent la ramener par la raison, ils se trompèrent. La raison n'était pas toute de leur côté, Sophie avait aussi la sienne et savait la faire valoir. Combien de fois elle les réduisit au silence en se servant contre eux de leur propre raisonnement, en leur montrant qu'ils avaient fait tout le mal eux-mêmes, qu'ils ne l'avaient point formé pour un homme de son siècle, qu'il faudrait nécessairement qu'elle adopta les manières de penser de son mari ou qu'elle lui donna les siennes, qu'il lui avait rendu le premier moyen impossible par la manière dont il l'avait élevé et que l'autre était précisément ce qu'elle cherchait. Donnez-moi, disait-elle, un homme imbu de mes maximes ou que j'y puisse amener et je l'épouse. Mais jusque-là, pourquoi me grondez-vous ? Plaignez-moi. Je suis malheureuse et non pas folle. Le cœur dépend-t-il de la volonté ? Mon père ne l'a-t-il pas dit lui-même ? Est-ce ma faute si j'aime ce qui n'est pas ? Je ne suis point visionnaire, je ne veux point un prince, je ne cherche point Télémaque, je sais qu'il n'est qu'une fiction, je cherche quelqu'un qui lui ressemble. Et pourquoi ce quelqu'un ne peut-il exister, puisque j'existe, moi qui me sens un cœur si semblable au sien ? Non, ne déshonorons pas ainsi l'humanité. Ne pensons pas qu'un homme aimable et vertueux ne soit qu'une chimère. Il existe, il vit, il me cherche peut-être, il cherche une âme qui le sache aimer. Mais quel est-il ? Où est-il ? Je l'ignore. Il n'est aucun de ceux que j'ai vus. Sans doute, il n'est aucun de ceux que je verrai. Ô ma mère, pourquoi m'avez-vous rendu la vertu trop aimable ? Si je ne puis aimer qu'elle, le tort en est moins à moi qu'à vous. Amènerai-je ce triste récit jusqu'à sa catastrophe ? Dirai-je les longs débats qui la précédèrent ? Représenterai-je une mère impatientée changeant en rigueur ses premières caresses ? Montrerai-je un père irrité oubliant ses premiers engagements et traitant comme une folle la plus vertueuse des filles ? Peindrai-je enfin l'infortunée, encore plus attachée à sa chimère par la persécution qu'elle lui fait souffrir, marchant à pas lents vers la mort et descendant dans la tombe au moment qu'on croit l'entraîner à l'autel ? Non, j'écarte ces objets funestes. Je n'ai pas besoin d'aller si loin pour montrer, par un exemple assez frappant, ce me semble, que, malgré les préjugés qui naissent des mœurs du siècle, l'enthousiasme de l'honnête et du beau n'est pas plus étranger aux femmes qu'aux hommes, et qu'il n'y a rien que, sous la direction de la nature, on ne puisse obtenir d'elle comme de nous. On m'arrête ici pour me demander si c'est la nature qui nous prescrit de prendre tant de peine pour réprimer des désirs immodérés. Je réponds que non, mais qu'aussi ce n'est point la nature qui nous donne tant de désirs immodérés. Or, tout ce qui n'est pas elle est contre elle. J'ai prouvé cela mille fois. Rendons à notre Émile sa Sophie. Ressuscitons cette aimable fille pour lui donner une imagination moins vive et un destin plus heureux. Je voulais peindre une femme ordinaire et, à force de lui élever l'âme, j'ai troublé sa raison. Je me suis égaré moi-même. Revenons sur nos pas. Sophie n'a qu'un bon naturel dans une âme commune. Tout ce qu'elle a de plus que les autres femmes est l'effet de son éducation. Je me suis proposé dans ce livre de dire tout ce qui se pouvait faire, laissant à chacun le choix de ce qui est à sa portée dans ce que je puis avoir dit de bien. J'avais pensé dès le commencement à former de loin la compagne d'Émile et à les élever l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, mais, en y réfléchissant, j'ai trouvé que tous ces arrangements trop prématurés étaient malentendus et qu'il était absurde de destiner deux enfants à s'unir avant de pouvoir connaître si cette union était dans l'ordre de la nature et s'ils auraient entre eux les rapports convenables pour la former. Il ne faut pas confondre ce qui est naturel à l'État sauvage et ce qui est naturel à l'État civil. Dans le premier état, toutes les femmes conviennent à tous les hommes parce que les uns et les autres n'ont encore que la forme primitive et commune. Dans le second, chaque caractère étant développé par les institutions sociales et chaque esprit ayant reçu sa forme propre et déterminée, non de l'éducation seule mais du concours bien ou mal ordonné du naturel et de l'éducation, on ne peut plus les assortir qu'en les présentant l'un à l'autre pour voir s'ils se conviennent à tous égards ou pour préférer au moins le choix qui donne le plus de ses convenances. Le mal est qu'en développant les caractères l'état social distingue les rangs et que l'un de ces deux ordres n'est en point semblable à l'autre plus on distingue les conditions plus on confond les caractères. De là les mariages mal assortis et tous les désordres qui en dérivent. D'où l'on voit par une conséquence évidente que plus on s'éloigne de l'égalité plus les sentiments naturels s'altèrent. Plus l'intervalle des grands aux petits s'accroît plus le lien conjugal se relâche. Plus il y a de riches et de pauvres moins il y a de pères et de maris. Le maître ni l'esclave n'ont plus de famille chacun des deux ne voit que son état. Voulez-vous prévenir les abus et faire d'heureux mariages étouffer les préjugés oublier les institutions humaines et consulter la nature. N'unissez pas des gens qui ne se conviennent que dans une condition donnée et qui ne se conviendront plus cette condition venant à changer mais des gens qui se conviendront dans quelques situations qu'ils se trouvent, dans quelques pays qu'ils habitent, dans quelques rangs qu'ils puissent tomber. Je ne dis pas que les rapports conventionnels soient indifférents dans le mariage mais je dis que l'influence des rapports naturels l'emporte tellement sur la leur que c'est elle seule qui décide du sort de la vie et qu'il y a telle convenance de goût, d'humeur, de sentiment, de caractère qui devrait engager un père sage, fut-il prince, fut-il monarque, à donner sans balancer à son fils la fille avec laquelle il aurait toutes ses convenances, fut-elle née dans une famille déshonnête, fut-elle la fille du bourreau ? Oui, je soutiens que tous les malheurs imaginables du style tombés sur deux époux bien unis, ils jouiront d'un plus vrai bonheur à pleurer ensemble qu'ils n'en auraient dans toutes les fortunes de la terre empoisonnées par la désunion des cœurs. Au lieu donc de destiner dès l'enfance une épouse à mon Émile, j'ai attendu de connaître celle qui lui convient. Ce n'est point moi qui fais cette destination, c'est la nature, mon affaire est de trouver le choix qu'elle a fait. Mon affaire, je dis, la mienne et non celle du père, car en me confiant son fils, il me cède sa place, il substitue mon droit au sien. C'est moi qui suis le vrai père d'Émile, c'est moi qui l'ai fait homme. J'aurais refusé de l'élever si je n'avais pas été le maître de le marier à son choix, c'est-à-dire au mien. Il n'y a que le plaisir de faire un heureux qui puisse payer ce qu'il en coûte pour mettre un homme en état de le devenir. Mais ne croyez pas non plus que j'ai attendu pour trouver l'épouse d'Émile que je le mis sans devoir de la chercher. Cette feinte recherche n'est qu'un prétexte pour lui faire connaître les femmes afin qu'ils sentent le prix de celle qui lui convient. Dès longtemps, Sophie est trouvée. Peut-être Émile l'a-t-il déjà vue, mais il ne la reconnaîtra que quand il en sera tant. Quoi que l'égalité des conditions ne soit pas nécessaire au mariage, quand cette égalité se joint aux autres convenances, elle leur donne un nouveau prix. Elle n'entre en balance avec aucune, mais la fait pencher quand tout est égal. Un homme, à moins qu'il ne soit monarque, ne peut pas chercher une femme dans tous les états, car les préjugés qu'il n'aura pas, il les trouvera dans les autres, et telle fille lui conviendrait peut-être qu'il ne l'obtiendrait pas pour cela. Il y a donc des maximes de prudence qui doivent borner les recherches d'un père judicieux. Il ne doit point vouloir donner à son élève un établissement au-dessus de son rang, car cela ne dépend pas de lui. Quand il le pourrait, il ne devrait pas le vouloir encore, car qu'importe le rang au jeune homme, du moins au mien. Et cependant, en montant, il s'expose à mille mots réels qu'il sentira toute sa vie. Je dis même qu'il ne doit pas vouloir compenser des biens de différentes natures, comme la noblesse et l'argent, parce que chacun des deux ajoute moins de prix à l'autre qu'il n'en reçoit d'altération, que de plus, on ne s'accorde jamais sur l'estimation commune, qu'enfin, la préférence que chacun donne à sa mise prépare la discorde entre deux familles et souvent entre deux époux. Il est encore fort différent pour l'ordre du mariage que l'homme s'allie au-dessus ou au-dessous de lui. Le premier cas est tout à fait contraire à la raison, le second y est plus conforme. Comme la famille ne tient à la société que par son chef, c'est l'état de ce chef qui règle celui de la famille entière. Quand il s'allie dans un rang plus bas, il ne descend point, il élève son épouse. Au contraire, en prenant une femme au-dessus de lui, il l'abaisse sans s'élever. Ainsi, dans le premier cas, il y a du bien sans mal et dans le second du mal sans bien. De plus, il est dans l'ordre de la nature que la femme obéisse à l'homme. Quand donc il la prend dans un rang inférieur, l'ordre naturel et l'ordre civil s'accordent et tout va bien. C'est le contraire quand, s'alliant au-dessus de lui, l'homme se met dans l'alternative de blesser son droit ou sa reconnaissance et d'être ingrat ou méprisé. Alors la femme prétendant à l'autorité se rend le tyran de son chef et le maître, devenu l'esclave, se trouve la plus ridicule et la plus misérable des créatures. Tels sont ces malheureux favoris que les rois de l'Asie honorent et tourmentent de leur alliance et qui, dit-on, pour coucher avec leur femme, n'osent entrer dans le lit que par le pied. Je m'attends que beaucoup de lecteurs se souvenant que je donne à la femme un talent naturel pour gouverner l'homme m'accuseront ici de contradictions, ils se tromperont pourtant. Il y a bien de la différence entre s'arroger le droit de commander et gouverner celui qui commande. L'empire de la femme est un empire de douceur, d'adresse et de complaisance. Ses ordres sont des caresses, ses menaces sont des pleurs. Elle doit régner dans la maison comme un ministre dans l'État en se faisant commander ce qu'elle veut faire. En ce sens, il est constant que les meilleurs ménages sont ceux où la femme a le plus d'autorité, mais quand elle méconnaît la voix du chef, qu'elle veut usurper ses droits et commander elle-même, il ne résulte jamais de ce désordre que misère, scandale et déshonneur. Reste le choix entre ses égales et ses inférieurs. Et je crois qu'il y a encore quelques restrictions à faire pour ces dernières, car il est difficile de trouver dans la lit du peuple une épouse capable de faire le bonheur d'un honnête homme, non qu'on soit plus vicieux dans les derniers rangs que dans les premiers, mais parce qu'on y a peu d'idées de ce qui est beau et honnête et que l'injustice des autres États fait voir à celui-ci la justice dans ses vices même. Naturellement, l'homme ne pense guère. Pensée est un art qu'il apprend, comme tous les autres, et même plus difficilement. Je ne connais pour les deux sexes que deux classes réellement distinguées, l'une des gens qui pensent, l'autre des gens qui ne pensent point. Et cette différence vient presque uniquement de l'éducation. Un homme de la première de ces deux classes ne doit point s'allier dans l'autre, car le plus grand charme de la société manque à la sienne lorsqu'ayant une femme, il est réduit à penser seul. Les gens qui passent exactement la vie entière à travailler pour vivre n'ont d'autres idées que celles de leur travail ou de leur intérêt, et tout leur esprit semble être au bout de leurs bras. Cette ignorance ne nuit ni à la probité ni aux mœurs, souvent même elle y sert. Souvent, on compose avec ses devoirs à force d'y réfléchir, et l'on finit par mettre un jargon à la place des choses. La conscience est le plus éclairé des philosophes. On n'a pas besoin de savoir les offices de Cicéron pour être homme de bien, et la femme du monde la plus honnête sait peut-être le moins ce que c'est qu'honnêteté. Mais il n'en est pas moins vrai qu'un esprit cultivé rend seul le commerce agréable, et c'est une triste chose pour un père de famille qui se plaît dans sa maison d'être forcé de s'y renfermer en lui-même et de ne pouvoir s'y faire entendre à personne. D'ailleurs, comment une femme qui n'a nulle habitude de réfléchir élèvera-t-elle ses enfants ? Comment discernera-t-elle ce qui leur convient ? Comment les disposera-t-elle aux vertus qu'elle ne connaît pas, aux mérites dont elle n'a nulle idée ? Elle ne saura que les flatter ou les menacer, les rendre insolents ou craintifs ? Elle en fera des singes maniérés ou d'étourdis polissons, jamais de bons esprits ni des enfants aimés. Il ne convient donc pas à un homme qui a de l'éducation de prendre une femme qui n'en est point, ni par conséquent dans un rang où l'on ne saurait en avoir. Mais j'aimerais encore cent fois mieux une fille simple et grossièrement élevée qu'une fille savante et bel esprit qui viendrait établir dans ma maison un tribunal de littérature dont elle se ferait la présidente. Une femme bel esprit est le fléau de son mari, de ses enfants, de ses amis, de ses valets, de tout le monde. De la sublime élévation de son beau génie, elle dédaigne tous ses devoirs de femme et commence toujours par se faire homme à la manière de Mademoiselle de l'enclos. Au dehors, elle est toujours ridicule et très justement critiquée parce qu'on ne peut manquer de l'être aussitôt qu'on sort de son état et qu'on est point fait pour celui qu'on veut prendre. Toutes ces femmes à grands talents n'en imposent jamais qu'aux sceaux. On sait toujours quel est l'artiste ou l'ami qui tient la plume ou le pinceau quand elles travaillent. On sait quel est le discret homme de lettres qui leur dicte en secret leurs oracles. Toute cette charlatanerie est indigne d'une honnête femme. Quand elle aurait de vrais talents, sa prétention les avilirait. Sa dignité est d'être ignorée. Sa gloire est dans l'estime de son mari. Ses plaisirs sont dans le bonheur de sa famille. Lecteur, je m'en rapporte à vous-même. Soyez de bonne foi. Lequel vous donne meilleure opinion d'une femme en entrant dans sa chambre ? Lequel vous la fait aborder avec plus de respect ? De l'avoir occupée des travaux de son sexe, des soins de son ménage, environnée des hardes de ses enfants ? Ou de la trouver écrivant des vers sur sa toilette, entourée de brochures de toutes les sortes et de petits billets et peints de toutes les couleurs ? Toute fille lettrée restera fille toute sa vie quand il n'y aura que des hommes sensés sur la terre. Quairis cournolim t'éduqueré galla disserta S. Tu veux savoir, galla, pourquoi je me refuse à t'épouser ? C'est que tu es un bas bleu. Après ces considérations vient celle de la figure. C'est la première qui frappe et la dernière qu'on doit faire, mais encore ne la faut-il pas compter pour rien. La grande beauté me paraît plutôt à fuir qu'à rechercher dans le mariage. La beauté s'use promptement par la possession. Au bout de six semaines, elle n'est plus rien pour le possesseur, mais ses dangers durent autant qu'elle. À moins qu'une belle femme ne soit un ange, son mari est le plus malheureux des hommes. Et quand elle serait un ange, comment empêchera-t-elle qu'il ne soit sans cesse entourée d'ennemis ? Si l'extrême laideur n'était pas dégoûtante, je la préférerais à l'extrême beauté. Car en peu de temps, l'une et l'autre étant nulle pour le mari, la beauté devient un inconvénient et la laideur un avantage. Mais la laideur qui produit le dégoût est le plus grand des malheurs. Ce sentiment, loin de s'effacer, augmente sans cesse et se tourne en haine. C'est un enfer qu'un pareil mariage. Il vaudrait mieux être mort qu'unis ainsi. Désirer en tout la médiocrité, sans en accepter la beauté même. Une figure agréable et prévenante qui n'inspire pas l'amour mais la bienveillance est ce qu'on doit préférer. Elle est sans préjudice pour le mari et l'avantage en tourne au profit commun. Les grâces ne s'usent pas comme la beauté. Elles ont de la vie, elles se renouvellent sans cesse et au bout de trente ans de mariage, une honnête femme avec des grâces plaît à son mari comme le premier jour. Telles sont les réflexions qui m'ont déterminé dans le choix de Sophie. Élève de la nature ainsi qu'Émile, elle est faite pour lui plus qu'aucune autre. Elle sera la femme de l'homme. Elle est son égale par la naissance et par le mérite, son inférieur par la fortune. Elle n'enchante pas au premier coup d'œil mais elle plaît chaque jour davantage. Son plus grand charme n'agit que par degrés. Il ne se déploie que dans l'intimité du commerce et son mari le sentira plus que personne au monde. Son éducation n'est ni brillante ni négligée. Elle a du goût sans études, des talents sans art, du jugement sans connaissance. Son esprit ne sait pas mais il est cultivé pour apprendre. C'est une terre bien préparée qui n'attend que le grain pour rapporter. Elle n'a jamais lu de livre que Barème et Télémaque qui lui tomba par hasard dans les mains. Mais une fille capable de se passionner pour Télémaque a-t-elle un cœur sans sentiments et un esprit sans délicatesse ? Oh ! l'aimable ignorance ! Heureux celui qu'on destine à l'instruire. Elle ne sera point le professeur de son mari mais son disciple. Loin de vouloir l'assujettir à ses goûts, elle prendra les siens. Elle vaudra mieux pour lui que si elle était savante, il aura le plaisir de lui tout enseigner. Il est temps enfin qu'il se voit, travaillons à les rapprocher. Nous partons de Paris tristes et rêveurs. Ce lieu de Babil n'est pas notre centre. Émile tourne un œil de dédain vers cette grande ville et dit avec dépit que de jours perdus en vaine recherche. Ah ! Ce n'est pas là qu'elle épouse de mon cœur. Mon ami, vous le saviez bien mais mon temps ne vous coûte guère et mes mots vous font peu souffrir. Je le regarde fixement et je lui dis sans m'émouvoir Émile, croyez-vous ce que vous dites ? À l'instant, il me saute au cou tout confus et me serre dans ses bras sans répondre. C'est toujours sa réponse quand il a tort. Nous voici par les champs en vrais chevaliers errants. Non pas comme ceux cherchant les aventures, nous les fuyons au contraire en quittant Paris, mais imitant assez leur allure errante, inégale, tantôt piquant des deux et tantôt marchant à petits pas. À force de suivre ma pratique, on en aura pris enfin l'esprit et je n'imagine aucun lecteur encore assez prévenu par les usages pour nous supposer tous deux endormis dans une bonne chaise de poste bien fermée, marchant sans rien voir, sans rien observer, rendant nul pour nous l'intervalle du départ à l'arrivée et, dans la vitesse de notre marche, perdant le temps pour le ménager. Les hommes disent que la vie est courte et je vois qu'ils s'efforcent de la rendre telle. Ne sachant pas l'employer, ils se plaignent de la rapidité du temps et je vois qu'ils coulent trop lentement à leur gré. Toujours pleins de l'objet auquel ils tendent, ils voient à regret l'intervalle qui les en sépare. L'un voudrait être à demain, l'autre au mois prochain, l'autre à dix ans de là. Nul ne veut vivre aujourd'hui. Nul n'est content de l'heure présente. Tous la trouvent trop lente à passer. Quand ils se plaignent que le temps coule trop vite, ils mentent. Ils paieraient volontiers le pouvoir de l'accélérer. Ils emploieraient volontiers leur fortune à consumer leur vie entière. Et il n'y en a peut-être pas un qui n'eût réduit ses ans à très peu d'heures s'il eût été le maître d'en ôter au gré de son ennui celle qui lui était à charge et au gré de son impatience celle qui le séparait du moment désiré. Tel passe la moitié de sa vie à se rendre de Paris à Versailles, de Versailles à Paris, de la ville à la campagne, de la campagne à la ville et d'un quartier à l'autre, qui serait fort embarrassé de ses heures s'il n'avait le secret de les perdre ainsi et qui s'éloigne exprès de ses affaires pour s'occuper à les aller chercher. Il croit gagner le temps qu'il y met de plus et dont autrement il ne saurait que faire. Ou bien, au contraire, il court pour courir et vient en poste sans autre objet que de retourner d'eux-mêmes. Mortel, ne cesserez-vous jamais de calomnier la nature ? Pourquoi vous plaindre que la vie est courte puisqu'elle ne l'est pas encore assez à votre gré ? S'il est un seul d'entre vous qui s'achemettre assez de tempérance à ses désirs pour ne jamais souhaiter que le temps s'écoule, celui-là ne l'estimera point trop courte. Vivre et jouir seront pour lui la même chose et, d'ut-il mourir jeune, il ne mourra que rassasié de jour. Quand je n'aurai que cet avantage dans ma méthode, par cela seul, il la faudrait préférer à tout autre. Je n'ai point élevé mon Émile pour désirer ni pour attendre, mais pour jouir. Et quand il porte ses désirs au-delà du présent, ce n'est point avec une ardeur assez impétueuse pour être importuné de la lenteur du temps. Il ne jouira pas seulement du plaisir de désirer, mais de celui d'aller à l'objet qu'il désire, et ses passions sont tellement modérées qu'il est toujours plus où il est qu'où il sera. Nous ne voyageons donc point en courrier, mais en voyageur. Nous ne songeons pas seulement aux deux termes, mais à l'intervalle qui les sépare. Le voyage même est un plaisir pour nous. Nous ne le faisons point tristement assis et comme emprisonnés dans une petite cage bien fermée. Nous ne voyageons point dans la mollesse et dans le repos des femmes. Nous ne nous ôtons ni le grand air, ni la vue des objets qui nous environnent, ni la commodité de les contempler à notre gré quand il nous plaît. Émile n'entra jamais dans une chaise de poste et ne court guère en poste s'il n'est pressé. Mais de quoi jamais Émile peut-il être pressé ? D'une seule chose, de jouir de la vie. Ajouterai-je, et de faire du bien quand il le peut ? Non, car cela même est jouir de la vie. Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied. On part à son moment, on s'arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d'exercice qu'on veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui nous flatte, on s'arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la côtoie, un bois touffu, je vais sous son ombre, une grotte, je la visite. Une carrière, j'examine les minéraux. Partout où je me plais, j'y reste. À l'instant que je m'ennuie, je m'en vais. Je ne dépends ni des chevaux ni du postillon, je n'ai pas besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes, je passe partout où un homme peut passer. Je vois tout ce qu'un homme peut voir et ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir. Si le mauvais temps m'arrête et que l'ennui me gagne, alors je prends des chevaux. Si je suis là, mais Émile ne se lasse guère, il est robuste. Et pourquoi se lasserait-il ? Il n'est point pressé. S'il s'arrête, comment peut-il s'ennuyer ? Il porte partout de quoi s'amuser. Il entre chez un maître, il travaille, il exerce ses bras pour reposer ses pieds. Voyager à pied, c'est voyager comme Thalès, Platon et Pythagore. J'ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement et s'arracher à l'examen des richesses qu'il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa vue. Qui est-ce qui, aimant un peu l'agriculture, ne veut pas connaître les productions particulières au climat des lieux qu'il traverse et la manière de les cultiver ? Qui est-ce qui, ayant un peu de goût pour l'histoire naturelle, peut se résoudre à passer un terrain sans l'examiner, un rocher sans l'écorner, des montagnes sans herboriser, des cailloux sans chercher des fossiles ? Vos philosophes de ruelle étudient l'histoire naturelle dans des cabinets. Ils ont des colifichés, ils savent des noms et n'ont aucune idée de la nature. Mais le cabinet d'Émile est plus riche que ceux des rois. Ce cabinet est la terre entière. Chaque chose y est à sa place. Le naturaliste qui en prend soin a rangé le tout dans un fort bel ordre. D'aubanton ne ferait pas mieux. Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager ? Sans compter la santé qui s'affermit, l'humeur qui s'égaye. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures bien douces, rêveurs, tristes, grondants ou souffrants, et les piétons toujours gais, légers et contents de tout. Combien le cœur rit quand on approche du gîte, combien un repas grossier paraît savoureux, avec quel plaisir on se repose à table, quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. Si, avant que nous ayons fait cinquante lieux de la manière que j'imagine, Sophie n'est pas oubliée, il faut que je ne sois guère à droit ou qu'Émile soit bien peu curieux. Car, avec tant de connaissances élémentaires, il est difficile qu'il ne soit pas tenté d'en acquérir davantage. On est curieux qu'à proportion qu'on est instruit, il sait précisément assez pour vouloir apprendre. Cependant, un objet en attire un autre et nous avançons toujours. J'ai mis à notre première course un terme éloigné. Le prétexte en est facile. En sortant de Paris, il faut aller chercher une femme au loin. Quelques jours après nous être égarés plus qu'à l'ordinaire dans des vallons, dans des montagnes où l'on n'aperçoit aucun chemin, nous ne savons plus retrouver le nôtre. Peu nous importe. Tous chemins sont bons pourvu qu'on arrive, mais encore faut-il arriver quelque part quand on a faim. Heureusement, nous trouvons un paysan qui nous mène dans sa chaumière. Nous mangeons de grand appétit son maigre dîner. En nous voyant si fatigués, si affamés, il nous dit « Si le bon Dieu vous eût conduit de l'autre côté de la colline, vous eussiez été mieux reçus. Vous auriez trouvé une maison de paix, des gens si charitables, de si bonnes gens. Ils n'ont pas meilleur cœur que moi, mais ils sont plus riches, quoiqu'on dise qu'ils l'étaient bien plus autrefois. Ils ne pâtissent pas, Dieu merci, et tout le pays se sent de ce qui leur reste. » A ce mot de bonnes gens, le cœur du bon Émile s'épanouit. « Mon ami, » dit-il en me regardant, « allons à cette maison dont les maîtres sont bénis dans le voisinage. Je serai bien aise de les voir, peut-être seront-ils bien aises de nous voir aussi. Je suis sûr qu'ils nous recevront bien. S'ils sont des nôtres, nous serons des leurs. » La maison bien indiquée, on part, on erre dans les bois, une grande pluie nous surprend en chemin, elle nous retarde sans nous arrêter. Enfin, l'on se retrouve et le soir, nous arrivons à la maison désignée. Dans le hameau qui l'entoure, cette seule maison, quoique simple, a quelque apparence. Nous nous présentons, nous demandons l'hospitalité, l'on nous fait parler au maître, il nous questionne, mais poliment. Sans dire le sujet de notre voyage, nous disons celui de notre détour. Il a gardé de son ancienne opulence la facilité de connaître l'état des gens dans leur manière. Quiconque a vécu dans le grand monde se trompe rarement là-dessus. Sur ce passeport, nous sommes admis. On nous montre un appartement fort petit, mais propre et commode. On y fait du feu, nous y trouvons du linge, des nips, tout ce qu'il nous faut. Quoi, dit Émile, tout surpris, on dirait que nous étions attendus. Oh, que le paysan avait bien raison ! Quelle attention ! Quelle bonté ! Quelle prévoyance ! Et pour des inconnus ! Je crois être au temps d'Homère. Soyez sensible à tout cela, lui dis-je, mais ne vous en étonnez pas. Partout où les étrangers sont rares, ils sont bienvenus. Rien ne rend plus hospitalier que de n'avoir pas souvent besoin de l'être. C'est l'affluence des hôtes qui détruit l'hospitalité. Du temps d'Homère, on ne voyageait guère et les voyageurs étaient bien reçus partout. Nous sommes peut-être les seuls passagers qu'on ait vus ici de toute l'année. N'importe, reprend-il, cela même est un éloge de savoir se passer d'hôtes et de les recevoir toujours bien. Séchés et rajustés, nous allons rejoindre le maître de la maison. Il nous présente à sa femme. Elle nous reçoit, non pas seulement avec politesse, mais avec bonté. L'honneur de ses coups d'œil est pour Émile. Une mère, dans le cas où elle est, voit rarement sans inquiétude ou du moins sans curiosité entrer chez elle un homme de cet âge. On fait hâter le souper pour l'amour de nous. En entrant dans la salle à manger, nous voyons cinq couverts. Nous nous plaçons, il en reste un vide. Une jeune personne entre, fait une grande révérence et s'assied modestement sans parler. Émile, occupé de sa faim ou de ses réponses, la salue, parle et mange. Le principal objet de son voyage est aussi loin de sa pensée qu'il se croit lui-même encore loin du terme. L'entretien roule sur l'égarement des voyageurs. Monsieur, lui dit le maître de la maison, vous me paraissez un jeune homme aimable et sage et cela me fait songer que vous êtes arrivé ici, votre gouverneur et vous, là et mouillé, comme Télémaque et mentor dans l'île de Calypso. Il est vrai, répond Émile, que nous trouvons ici l'hospitalité de Calypso. Son mentor ajoute « Et les charmes de Carice ». Mais Émile connaît l'Odyssée et n'a point lu Télémaque, il ne sait ce que c'est que Carice. Pour la jeune personne, je la vois rougir jusqu'aux yeux, les baisser sur son assiette et n'oser souffler. La mère qui remarque son embarras fait signe au père et celui-ci change de conversation. En parlant de sa solitude, il s'engage insensiblement dans le récit des événements qu'ils y ont confinés, les malheurs de sa vie, la constance de son épouse, les consolations qu'ils ont trouvées dans leur union, la vie douce et paisible qu'ils mènent dans leur retraite et toujours sans dire un mot de la jeune personne. Tout cela forme un récit agréable et touchant qu'on ne peut entendre sans intérêt. Émile, ému, attendri, cesse de manger pour écouter. Enfin, à l'endroit où le plus honnête des hommes s'étend avec plus de plaisir sur l'attachement de la plus digne des femmes, le jeune voyageur, hors de lui, sert une main du mari qui la saisit et de l'autre prend aussi la main de la femme sur laquelle il se penche avec transport en l'arrosant de pleurs. La naïve vivacité du jeune homme touche tout le monde, mais la fille, plus sensible que personne à cette marque de son bon cœur, croit voir Télémaque affecter des malheurs de Philoctète. Elle porte à la dérober les yeux sur lui pour mieux examiner sa figure. Elle n'y trouve rien qui démente la comparaison. Son air aisé a de la liberté sans arrogance. Ses manières sont vives, sans étourderie. Sa sensibilité rend son regard plus doux, sa physionomie plus touchante. La jeune personne, le voyant pleurer, est près de mêler ses larmes aux siennes. Dans un si beau prétexte, une honte secrète la retient. Elle se reproche déjà les pleurs prêts à s'échapper de ses yeux comme s'il était mal d'en verser pour sa famille. La mère, qui, dès le commencement du souper, n'a cessé de veiller sur elle, voit sa contrainte et l'en délivre en l'envoyant faire une commission. Une minute après, la jeune fille rentre, mais si mal remise que son désordre est visible à tous les yeux. La mère lui dit avec douceur, Sophie, remettez-vous. Ne cesserez-vous point de pleurer les malheurs de vos parents ? Vous qui les ont consolés, n'y soyez pas plus sensibles qu'eux-mêmes. À ce nom de Sophie, vous eussiez vu tressaillir Émile. Frappé d'un nom si cher, il se réveille en sursaut et jette un regard avide sur celle qu'il ose porter. Sophie ! Oh, Sophie ! Est-ce vous que mon cœur cherche ? Est-ce vous que mon cœur aime ? Il l'observe, il la contemple avec une sorte de crainte et de défiance. Il ne voit pas exactement la figure qu'il s'était peinte. Il ne sait si celle qu'il voit vaut mieux ou moins. Il étudie chaque trait, il épille chaque mouvement, chaque geste. Il trouve à tout mille interprétations confuses. Il donnerait la moitié de sa vie pour qu'elle voulue dire un seul mot. Il me regarde, inquiet et troublé, ses yeux me font à la fois sans question, sans reproche. Il semble me dire à chaque regard « Guidez-moi tandis qu'il est temps. Si mon cœur se livre et se trompe, je n'en reviendrai de mes jours. » Émile est l'homme du monde qui sait le moins se déguiser. Comment se déguiserait-il dans le plus grand trouble de sa vie, entre quatre spectateurs qui l'examine et dont le plus distrait en apparence est en effet le plus attentif ? Son désordre n'échappe point aux yeux pénétrants de Sophie. Les siens l'instruisent de reste qu'elle en est l'objet. Elle voit que cette inquiétude n'est pas de l'amour encore mais qu'importe, il s'occupe d'elle et cela suffit. Elle sera bien malheureuse s'il s'en occupe impunément. Les mères ont des yeux comme leur fille et l'expérience de plus. La mère de Sophie sourit du succès de nos projets. Elle lit dans les cœurs des deux jeunes gens. Elle voit qu'il est temps de fixer celui du nouveau Télémac. Elle fait parler sa fille. Sa fille, avec sa douceur naturelle, répond d'un ton timide qui ne fait que mieux son effet. Au premier son de cette voix, Émile est rendu. C'est Sophie, il n'en doute plus. Ce ne la serait pas qu'il serait trop tard pour s'en dédire. C'est alors que les charmes de cette fille enchantresse vont par torrent à son cœur et qu'il commence d'avaler à long trait le poison dont elle l'enivre. Il ne parle plus, il ne répond plus, il ne voit que Sophie, il n'entend que Sophie. Si elle dit un mot, il ouvre la bouche, si elle baisse les yeux, il les baisse, s'il la voit soupirer, il soupire. C'est l'âme de Sophie qui paraît l'animer. Que la sienne n'a changé dans peu d'instants. Ce n'est plus le tour de Sophie de trembler, c'est celui d'Émile. Adieu la liberté, la naïveté, la franchise. Confus, embarrassé, craintif, il n'ose plus regarder autour de lui, de peur de voir qu'on le regarde. Honteux de se laisser pénétrer, il voudrait se rendre invisible à tout le monde, pour se rassasier de la contempler sans être observé. Sophie, au contraire, se rassure de la crainte d'Émile. Elle voit son triomphe, elle en jouit. Elle ne le montre pas, bien qu'elle s'en réjouisse dans son cœur. Elle n'a pas changé de contenance, mais malgré cet air modeste et ses yeux baissés, son tendre cœur palpite de joie et lui dit que Télémaque est trouvé. Si j'entre ici dans l'histoire trop naïve et trop simple peut-être de leurs innocentes amours, on regardera ces détails comme un jeu frivole et l'on aura tort. On ne considère pas assez l'influence que doit avoir la première liaison d'un homme avec une femme dans le cours de la vie de l'un et de l'autre. On ne voit pas qu'une première impression aussi vive que celle de l'amour ou du penchant qui tient sa place a de longs effets dont on n'aperçoit point la chaîne dans le progrès des ans mais qui ne cesse d'agir jusqu'à la mort. On nous donne dans les traités d'éducation de grands verbiages inutiles et pédantesques sur les chimériques devoirs des enfants et l'on nous ne dit pas un mot de la partie la plus importante et la plus difficile de toute l'éducation, savoir la crise qui sert de passage de l'enfance à l'état d'homme. Si j'ai pu rendre ces essais utiles par quelque endroit, ce sera surtout pour m'y être étendu fort ou long sur cette partie essentielle omise par tous les autres et pour ne m'être point laissé rebuter dans cette entreprise par de fausses délicatesses ni effrayé par des difficultés de langue. Si j'ai dit dél'enfance à la crainte, à la convoitise, à l'envie, à l'orgueil et à toutes les passions qui servent d'instrument aux éducations communes, qu'il s'agit d'un jeune homme dont c'est ici non seulement le premier amour, mais la première passion de toute espèce, que de cette passion, l'unique peut-être qu'il sentira vivement dans toute sa vie, dépend la dernière forme que doit prendre son caractère, ses manières de penser, ses sentiments, ses goûts fixés par une passion durable, vont acquérir une consistance qui ne leur permettra plus de s'altérer. On conçoit qu'entre Émile et moi, la nuit qui suit une pareille soirée ne se passe pas toute à dormir. Quoi donc, la seule conformité d'un nom doit-elle avoir tant de pouvoir sur un homme sage ? N'y a-t-il qu'une Sophie au monde ? Se ressemblent-elles toutes d'âmes comme de noms ? Toutes celles qu'il verra sont-elles la sienne ? Est-il fou de se passionner ainsi pour une inconnue à laquelle il n'a jamais parlé ? Attendez, jeune homme, examinez, observez. Vous ne savez pas même encore chez qui vous êtes et, à vous entendre, on vous croirait déjà dans votre maison. Ce n'est pas le temps des leçons et celles-ci ne sont pas faites pour être écoutées. Elles ne font que donner au jeune homme un nouvel intérêt pour Sophie par le désir de justifier son penchant. Ce rapport des noms, cette rencontre qu'il croit fortuite, ma réserve même, ne font qu'irriter sa vivacité. Déjà, Sophie lui paraît trop estimable pour qu'il ne soit pas sûr de me la faire aimer. Le matin, je me doute bien que, dans son mauvais habit de voyage, Émile tâchera de se mettre avec plus de soin. Il n'y manque pas. Mais je ris de son empressement à s'accommoder du linge de la maison. Je pénètre sa pensée. Je lis avec plaisir qu'il cherche, en se préparant des restitutions, des échanges, à s'établir une espèce de correspondance qui le met en droit d'y renvoyer et d'y revenir. Je m'étais attendu de trouver Sophie un peu plus ajustée aussi de son côté. Je me suis trompé. Cette vulgaire coquetterie est bonne pour ceux à qui l'on ne veut que plaire. Celle du véritable amour est plus raffinée. Elle a bien d'autres prétentions. Sophie est mise encore plus simplement que la veille, et même plus négligemment, quoique avec une propreté toujours scrupuleuse. Je ne vois de la coquetterie dans cette négligence que parce que j'y vois de l'affectation. Sophie sait bien qu'une parure plus recherchée est une déclaration, mais elle ne sait pas qu'une parure plus négligée en est une autre. Elle montre qu'on ne se contente pas de plaire par l'ajustement, qu'on veut plaire aussi par la personne. Et qu'importe à l'amant comment on soit mise pourvu qu'il voit qu'on s'occupe de lui. Déjà sûre de son empire, Sophie ne se borne pas à frapper par ses charmes les yeux d'Émile si son cœur ne va les chercher. Il ne lui suffit plus qu'il les voit, elle veut qu'il les suppose. N'en a-t-il pas assez vu pour être obligé de deviner le reste ? Il est à croire que, durant nos entretiens de cette nuit, Sophie et sa mère n'ont pas non plus resté muettes. Il y a eu des aveux arrachés, des instructions données. Le lendemain, on se rassemble bien préparés. Il n'y a pas douze heures que nos jeunes gens se sont vus, ils ne se sont pas dit encore un seul mot et déjà l'on voit qu'ils s'entendent. Leur abord n'est pas familier, il est embarrassé, timide, il ne se parle point. Leurs yeux baissés semblent s'éviter et cela même est un signe d'intelligence. Ils s'évitent mais de concert. Ils sentent déjà le besoin du mystère avant de s'être rien dit. En partant, nous demandons la permission de venir nous-mêmes rapporter ce que nous emportons. La bouche d'Émile demande cette permission au père, à la mère, tandis que ses yeux inquiets, tournés sur la fille, la lui demandent beaucoup plus instamment. Sophie ne dit rien, ne fait aucun signe, ne paraît rien voir, rien entendre, mais elle rougit. Et cette rougeur est une réponse encore plus claire que celle de ses parents. On nous permet de revenir sans nous inviter à rester. Cette conduite est convenable. On donne le couvert à des passants embarrassés de leur gîte, mais il n'est pas décent qu'un amant couche dans la maison de sa maîtresse. À peine sommes-nous hors de cette maison chérie, qu'Émile songe à nous établir aux environs. La chaumière la plus voisine lui semble déjà trop éloignée. Il voudrait coucher dans les fossés du château. Jeune étourdie, lui dis-je d'un ton de pitié, quoi, déjà la passion vous aveugle. Vous ne voyez déjà plus ni les bienséances ni la raison. Malheureux, vous croyez aimer et vous voulez déshonorer votre maîtresse. Que dira-t-on d'elle quand on saura qu'un jeune homme qui sort de sa maison couche aux environs ? Vous l'aimez, dites-vous ? Est-ce donc à vous de la perdre de réputation ? Est-ce là le prix de l'hospitalité que ses parents vous ont accordé ? Ferez-vous l'opprobre de celle dont vous attendez votre bonheur ? Hé, qu'importe, répond-il avec vivacité, les vains discours des hommes et leurs injustes soupçons. Ne m'avez-vous pas appris vous-même à n'en faire aucun cas ? Qui sait mieux que moi combien j'honore Sophie, combien je la veux respecter ? Mon attachement ne fera point sa honte, il fera sa gloire, il sera digne d'elle. Quand mon cœur et mes soins lui rendront partout l'hommage qu'elle mérite, en quoi puis-je l'outrager ? Cher Émile, reprends-je en l'embrassant, vous raisonnez pour vous, apprenez à raisonner pour elle. Ne comparez point l'honneur d'un sexe à celui de l'autre, ils ont des principes tout différents. Ces principes sont également solides et raisonnables parce qu'ils dérivent également de la nature et que la même vertu qui vous fait mépriser pour vous les discours des hommes vous oblige à les respecter pour votre maîtresse. Votre honneur est en vous seul et le sien dépend d'autrui. Le négligé serait blesser le vôtre même et vous ne vous rendez point ce que vous vous devez si vous êtes cause qu'on ne lui rende pas ce qui lui est dû. Alors, lui expliquant les raisons de ces différences, je lui fais sentir quelle injustice il y aurait à vouloir les compter pour rien. Qui est-ce qui lui a dit qu'il sera l'époux de Sophie ? Elle dont il ignore les sentiments. Elle dont le cœur ou les parents ont peut-être des engagements antérieurs. Elle qu'il ne connaît point et qui n'a peut-être avec lui pas une des convenances qui peuvent rendre un mariage heureux. Ignore-t-il que tout scandale est pour une fille une tâche indélébile, que n'efface pas même son mariage avec celui qu'il a causé ? Et quel est l'homme sensible qui veut perdre celle qu'il aime ? Quel est l'honnête homme qui veut faire pleurer à jamais à une infortunée le malheur de lui avoir plu ? Le jeune homme, effrayé des conséquences que je lui fais envisager et toujours extrême dans ses idées, croit déjà n'être jamais assez loin du séjour de Sophie. Il double le pas pour fuir plus promptement. Il regarde autour de nous si nous ne sommes point écoutés. Il sacrifierait mille fois son bonheur à l'honneur de celle qu'il aime. Il aimerait mieux ne la revoir de sa vie que de lui causer un seul déplaisir. C'est le premier fruit des soins que j'ai pris dès sa jeunesse de lui former un cœur qui sache aimer. Il s'agit donc de trouver un asile éloigné mais à portée. Nous cherchons, nous nous informons, nous apprenons qu'à deux grandes lieues est une ville. Nous allons chercher à nous y loger plutôt que dans les villages plus proches où notre séjour deviendrait suspect. C'est là qu'arrive enfin le nouvel amant plein d'amour, d'espoir, de joie et surtout de bons sentiments. Et voilà comment, dirigeant peu à peu sa passion naissante vers ce qui est bon et honnête, je dispose insensiblement tous ses penchants à prendre le même pli. J'approche du terme de ma carrière. Je l'aperçois déjà de loin. Toutes les grandes difficultés sont vaincues, tous les grands obstacles sont surmontés. Il ne me reste plus rien de pénible à faire que de ne pas gâter mon ouvrage en me hâtant de le consommer. Dans l'incertitude de la vie humaine, évitons surtout la fausse prudence d'immoler le présent à l'avenir. C'est souvent immoler ce qui est à ce qui ne sera point. Rendons l'homme heureux dans tous les âges, de peur qu'après bien des soins, il ne meure avant de l'avoir été. Or, s'il est un temps pour jouir de la vie, c'est assurément la fin de l'adolescence où les facultés du corps et de l'âme ont acquis leur plus grande vigueur et où l'homme, au milieu de sa course, voit de plus loin les deux termes qui lui en font sentir la brièveté. Si l'imprudente jeunesse se trompe, ce n'est pas en ce qu'elle veut jouir, c'est en ce qu'elle cherche la jouissance où elle n'est point et qu'en s'apprêtant un avenir misérable, elle ne s'est pas même usée du moment présent. Considérez, mon Émile, à vingt ans passés, bien formé, bien constitué d'esprit et de corps, fort, sain, dispo, adroit, robuste, plein de sens, de raison, de bonté, d'humanité, ayant des mœurs, du goût, aimant le beau, faisant le bien, libre de l'empire des passions cruelles, exempt du joug de l'opinion mais soumis à la loi de la sagesse et docile à la voie de l'amitié. Possédant tous les talents utiles et plusieurs talents agréables, se souciant peu des richesses, portant sa ressource au bout de ses bras et n'ayant pas peur de manquer de pain quoi qu'il arrive. Le voilà maintenant enivré d'une passion naissante. Son cœur s'ouvre au premier feu de l'amour. Ses douces illusions lui font un nouvel univers de délices et de jouissances. Il aime un objet aimable et plus aimable encore par son caractère que par sa personne. Il espère, il attend un retour qu'il sent lui être dû. C'est du rapport des cœurs, c'est du concours des sentiments honnêtes que s'est formé leur premier penchant. Ce penchant doit être durable. Il se livre avec confiance, avec raison même, au plus charmant délire, sans crainte, sans regret, sans remords, sans autre inquiétude que celle dont le sentiment du bonheur est inséparable. Que peut-il manquer au sien ? Voyez, cherchez, imaginez ce qu'il lui faut encore et qu'on puisse accorder avec ce qu'il a. Il réunit tous les biens qu'on peut obtenir à la fois. On n'y en peut ajouter aucun qu'au dépend d'un autre. Il est heureux autant qu'un homme peut l'être. Irais-je, en ce moment, abréger un destin si doux ? Irais-je troubler une volupté si pure ? Ah ! tout le prix de la vie est dans la félicité qu'il goûte. Que pourrais-je lui rendre qui valut ce que je lui aurais ôté ? Même en mettant le comble à son bonheur, j'en détruirais le plus grand charme. Ce bonheur suprême est cent fois plus doux à espérer qu'à obtenir. On en jouit mieux quand on l'attend que quand on le goûte. Ô bon Émile, aime et sois aimé, jouis longtemps avant que de posséder. Jouis à la fois de l'amour et de l'innocence. Fais ton paradis sur la terre en attendant l'autre. Je n'abrégerai point cet heureux temps de ta vie. J'enfilerai pour toi l'enchantement. Je le prolongerai le plus qu'il sera possible. Hélas, il faut qu'il finisse et qu'il finisse en peu de temps, mais je ferai du moins qu'il dure toujours dans ta mémoire et que tu ne te repentes jamais de l'avoir goûté. Émile n'oublie pas que nous avons des restitutions à faire. Sitôt qu'elles sont prêtes, nous prenons des chevaux, nous allons grand train. Pour cette fois, en partant, il voudrait être arrivé. Quand le cœur s'ouvre aux passions, il s'ouvre à l'ennui de la vie. Si je n'ai pas perdu mon temps, la sienne entière ne se passera pas ainsi. Malheureusement, la route est fort coupée et le pays difficile. Nous nous égarons, il s'en aperçoit le premier et, sans s'impatienter, sans se plaindre, il met toute son attention à retrouver son chemin. Il erre longtemps avant de se reconnaître et toujours avec le même sang-froid. Ceci n'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi qui connaît son naturel emporté. Je vois le fruit des soins que j'ai mis dès son enfance à l'endurcir au coup de la nécessité. Nous arrivons enfin. La réception qu'on nous fait est bien plus simple et plus obligeante que la première fois. Nous sommes déjà d'anciennes connaissances. Émile et Sophie se saluent avec un peu d'embarras et ne se parlent toujours point. Que se dirait-il en notre présence ? L'entretien qu'il leur faut n'a pas besoin de témoins. L'on se promène dans le jardin. Ce jardin a pour parterre un potager très bien entendu. Pour Parc, un verger couvert de grands et beaux arbres fruitiers de toute espèce, coupé en divers sens de jolis ruisseaux et de plates-bandes pleines de fleurs. Le beau lieu, s'écrit Émile, plein de son homère et toujours dans l'enthousiasme. Je crois voir le jardin d'Alcinoïs. La fille voudrait savoir ce que c'est qu'Alcinoïs et la mère le demande. Alcinoïs leur dit j'étais un roi de Corcyre dont le jardin décrit par Romère est critiqué par les gens de goût comme trop simple et trop peu paré. Cet Alcinoïs avait une fille aimable qui, la veille qu'un étranger reçut l'hospitalité chez son père, songea qu'elle aurait bientôt un mari. Sophie, interdite, rougit, baisse les yeux, se mord la langue, on ne peut imaginer une pareille confusion. Le père, qui se plaît à l'augmenter, prend la parole et dit que la jeune princesse allait elle-même laver le linge à la rivière. Croyez-vous, poursuit-il, qu'elle eût dédaigné de toucher aux serviettes sales en disant qu'elle sentait le graillon ? Sophie, sur qui le coup porte, oubliant sa timidité naturelle, s'excuse avec vivacité. Son papa sait bien que tout le menu linge n'eût pointu d'autres blanchisseuses qu'elle si on l'avait laissé faire et qu'elle en eût fait davantage avec plaisir si on le lui eût ordonné. Durant ces mots, elle me regarde à la dérobée avec une inquiétude dont je ne puis m'empêcher de rire en lisant dans son cœur ingénu les alarmes qui la font parler. Son père a la cruauté de relever cette étourderie en lui demandant d'un ton railleur à quel propos elle parle ici pour elle et ce qu'elle a de commun avec la fille d'Alcinoïs. Honteuse et tremblante, elle n'ose plus souffler ni regarder personne. Fille charmante, il n'est plus temps de feindre, vous voilà déclarée en dépit de vous. Bientôt, cette petite scène est oubliée ou paraît l'être. Très heureusement pour Sophie, Émile est le seul qui n'y a rien compris. La promenade se continue et nos jeunes gens, qui d'abord étaient à nos côtés, ont peine à se régler sur la lenteur de notre marche. Insensiblement, ils nous précèdent, ils s'approchent, ils s'accostent à la fin et nous les voyons assez loin devant nous. Sophie semble attentive et posée, Émile parle et gesticule avec feu. Il ne paraît pas que l'entretien les ennuie. Au bout d'une grande heure, on retourne, on les rappelle, ils reviennent mais lentement à leur tour et l'on voit qu'ils mettent le temps à profit. Enfin, tout à coup, leur entretien cesse avant qu'on soit apporté de les entendre et ils doublent le pas pour nous rejoindre. Émile nous aborde avec un air ouvert et caressant, ses yeux pétillent de joie. Il les tourne pourtant avec un peu d'inquiétude vers la mère de Sophie pour voir la réception qu'elle lui fera. Sophie n'a pas, à beaucoup près, un maintien si dégagé. En approchant, elle semble toute confuse de se voir tête à tête avec un jeune homme, elle qui s'y est si souvent trouvée avec d'autres sans être embarrassée et sans qu'on l'ait jamais trouvée mauvais. Elle se hâte d'accourir à sa mère, un peu essoufflée, en disant quelques mots qui ne signifient pas grand-chose, comme pour avoir l'air d'être là depuis longtemps. À la sérénité qui se peint sur le visage de ces aimables enfants, on voit que cet entretien a soulagé leur jeune cœur d'un grand poids. Ils ne sont pas moins réservés l'un avec l'autre, mais leur réserve est moins embarrassée. Elle ne vient plus que du respect d'Émile, de la modestie de Sophie et de l'honnêteté de tous deux. Émile ose lui adresser quelques mots, quelquefois elle ose répondre, mais jamais elle n'ouvre la bouche pour cela sans jeter les yeux sur ceux de sa mère. Le changement qui paraît le plus sensible en elle est envers moi. Elle me témoigne une considération plus empressée. Elle me regarde avec intérêt, elle me parle affectueusement, elle est attentive à ce qui peut me plaire. Je vois qu'elle m'honore de son estime et qu'il ne lui est pas indifférent d'obtenir la mienne. Je comprends qu'Émile lui a parlé de moi. On dirait qu'ils ont déjà comploté de me gagner. Il n'en est rien pourtant et Sophie elle-même ne se gagne pas si vite. Il aura peut-être plus besoin de ma faveur auprès d'elle que de la sienne auprès de moi. Couple charmant. En songeant que le cœur sensible de mon jeune ami m'a fait entrer pour beaucoup dans son premier entretien avec sa maîtresse, je jouis du prix de ma peine. Son amitié m'a tout payé. Les visites se réitèrent. Les conversations entre nos jeunes gens deviennent plus fréquentes. Émile, enivré d'amour, croit déjà toucher à son bonheur. Cependant, il n'obtient point d'aveu formel de Sophie. Elle l'écoute et ne lui dit rien. Émile connaît toute sa modestie. Tant de retenue l'étonne peu. Il sent qu'il n'est pas mal auprès d'elle. Il sait que ce sont les pères qui marient les enfants. Il suppose que Sophie attend un ordre de ses parents. Il lui demande la permission de le solliciter. Elle ne s'y oppose pas. Il m'en parle. J'en parle en son nom, même en sa présence. Quelle surprise pour lui d'apprendre que Sophie dépend d'elle seule et que pour le rendre heureux, elle n'a qu'à le vouloir. Il commence à ne plus rien comprendre à sa conduite. Sa confiance diminue. Il s'alarme. Il se voit moins avancer qu'il ne pensait l'être. Et c'est alors que l'amour le plus tendre emploie son langage le plus touchant pour la fléchir. Émile n'est pas fait pour deviner ce qui lui nuit. Si on ne le lui dit, il ne le saura de ses jours. Et Sophie est trop fière pour le lui dire. Les difficultés qui l'arrêtent feraient l'empressement d'une autre. Elle n'a pas oublié les leçons de ses parents. Elle est pauvre. Émile est riche. Elle le sait. Combien il a besoin de se faire estimer d'elle. Quel mérite ne lui faut-il point pour effacer cette inégalité. Mais comment songerait-il à ces obstacles ? Émile sait-il s'il est riche ? Daigne-t-il même s'en informer ? Grâce au ciel, il n'a nul besoin de l'être. Il sait être bienfaisant sans cela. Il tire le bien qu'il fait de son cœur et non de sa bourse. Il donne au malheureux son temps, ses soins, ses affections, sa personne. Et dans l'estimation de ses bienfaits, à peine ose-t-il compter pour quelque chose l'argent qu'il répand sur les indigents. Ne sachant à quoi s'en prendre de sa disgrâce, il l'attribue à sa propre faute. Car qui oserait accuser de caprice l'objet de ses adorations ? L'humiliation de l'amour propre augmente les regrets de l'amour et conduit. Il n'approche plus de Sophie avec cette aimable confiance d'un cœur qui se sent digne du sien. Il est craintif et tremblant devant elle. Il n'espère plus la toucher par la tendresse. Il cherche à la fléchir par la pitié. Quelquefois, sa patience se lasse. Le dépit est prêt à lui succéder. Sophie semble pressentir ses emportements et le regarde. Ce seul regard le désarme et l'intimide. Il est plus soumis qu'auparavant. Troublé de cette résistance obstinée et de ce silence invincible, il épanche son cœur dans celui de son ami. Il y dépose les douleurs de ce cœur navré de tristesse. Il implore son assistance et ses conseils. Quel impénétrable mystère ! Elle s'intéresse à mon sort, je n'en puis douter. Loin de m'éviter, elle se plaît avec moi. Quand j'arrive, elle marque de la joie et du regret quand je pars. Elle reçoit mes soins avec bonté, mes services paraissent lui plaire. Elle daigne me donner des avis, quelquefois même des ordres. Cependant, elle rejette mes sollicitations, mes prières. Quand j'ose parler d'union, elle m'impose impérieusement silence et, si j'ajoute un mot, elle me quitte à l'instant. Par quelle étrange raison veut-elle bien que je sois à elle sans vouloir entendre parler d'être à moi ? Vous qu'elle honore, vous qu'elle aime et qu'elle n'osera faire taire, parlez, faites-la parler. Servez votre amie, couronnez votre ouvrage, ne rendez pas vos soins funestes à votre élève, à ce qu'il tient de vous fera sa misère si vous n'achez son bonheur. Je parle à Sophie et j'en arrache avec peu de peine un secret que je savais avant qu'elle me l'eût dit. « J'obtiens plus difficilement la permission d'en instruire Émile, je l'obtiens enfin et j'en use. » Cette explication le jette dans un étonnement dont il ne peut revenir. Il n'entend rien à cette délicatesse. Il n'imagine pas ce que des écus de plus ou de moins font au caractère et au mérite. Quand je lui fais entendre ce qu'ils font au préjugé, il se met à rire et, transporté de joie, il veut partir à l'instant, aller tout déchirer, tout jeter, renoncer à tout pour avoir l'honneur d'être aussi pauvre que Sophie et revenir digne d'être son époux. Et quoi, dis-je en l'arrêtant et riant à mon tour de son impétuosité, cette jeune tête ne mûrira-t-elle point ? Et, après avoir philosophé toute votre vie, n'apprendrez-vous jamais à raisonner ? Comment ne voyez-vous pas qu'en suivant votre insensé projet, vous allez empirer votre situation et rendre Sophie plus intraitable ? C'est un petit avantage d'avoir quelques biens de plus qu'elle. C'en serait un très grand de les lui avoir tous sacrifiés. Et si sa fierté ne peut se résoudre à vous avoir la première obligation, comment se résoudrait-elle à vous avoir l'autre ? Si elle ne peut souffrir qu'un mari puisse lui reprocher de l'avoir enrichi, souffrir-a-t-elle qu'il puisse lui reprocher de s'être appauvri pour elle ? Mais, malheureux, tremblés qu'elle ne vous soupçonne d'avoir eu ce projet, devenez au contraire économes et soigneux pour l'amour d'elle, de peur qu'elle ne vous accuse de vouloir la gagner par adresse et de lui sacrifier volontairement ce que vous perdrez par négligence. Croyez-vous au fond que de grands biens lui fassent peur et que ses oppositions viennent précisément des richesses ? Non, cher Émile, elles ont une cause plus solide et plus grave dans l'effet que produisent ces richesses dans l'âme du possesseur. Elle sait que les biens de la fortune sont toujours préférés à tout par ceux qui les ont. Tous les riches comptent l'or avant le mérite. Dans la mise commune de l'argent et des services, ils trouvent toujours que ceux-ci n'acquittent jamais l'autre et pensent qu'on leur en doit de reste quand on a passé sa vie à les servir en mangeant leur pain. Qu'avez-vous donc à faire, ô Émile, pour la rassurer sur ses craintes ? Faites-vous bien connaître à elle. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. Montrez-lui dans les trésors de votre âme noble de quoi racheter ceux dont vous avez le malheur d'être partagés. À force de constance et de temps, surmonter sa résistance. À force de sentiments grands et généreux, forcez-la d'oublier vos richesses. Aimez-la, servez-la, servez ses respectables parents. Prouvez-lui que ses soins ne sont pas l'effet d'une passion folle et passagère, mais des principes ineffaçables, gravés au fond de votre cœur. Honoré dignement le mérite outragé par la fortune, c'est le seul moyen de le réconcilier avec le mérite qu'elle a favorisé. On conçoit quel transport de joie ce discours donne au jeune homme, combien il lui rend de confiance et d'espoir, combien son honnête cœur se félicite d'avoir à faire pour plaire à Sophie tout ce qu'il ferait de lui-même quand Sophie n'existerait pas ou qu'il ne serait pas amoureux d'elle. Pour peu qu'on ait compris son caractère, qui est-ce qui n'imaginera pas sa conduite dans cette occasion ? Me voilà donc le confident de mes deux bonnes gens et le médiateur de leurs amours. Bel emploi pour un gouverneur, si beau que je ne fis de ma vie rien qui m'éleva tant à mes propres yeux et qui me rendit si content de moi-même. Au reste, cet emploi ne laisse pas d'avoir ses agréments. Je ne suis pas mal venu dans la maison, l'on s'y fit à moi du soin d'y tenir les deux amants dans l'ordre, Emile, toujours tremblant de déplaire, ne fut jamais si docile. La petite personne macable d'amitié dont je ne suis pas la dupe et dont je ne prends pour moi que ce qui m'en revient. C'est ainsi qu'elle se dédommage indirectement du respect dans lequel elle tient Emile. Elle lui fait en moi mille tendres caresses qu'elle aimerait mieux mourir que de lui faire à lui-même. Et lui, qui sait que je ne veux pas nuire à ses intérêts, est charmé de ma bonne intelligence avec elle. Il se console quand elle refuse son bras à la promenade et que c'est pour lui préférer le mien. Il s'éloigne sans murmure en me serrant la main et me disant tout bas de la voix et de l'œil, Ami, parlez pour moi. Il nous suit des yeux avec intérêt. Il tâche de lire nos sentiments sur nos visages et d'interpréter nos discours par nos gestes. Il sait que rien de ce qui se dit entre nous ne lui est indifférent. Bonne Sophie, combien votre cœur sincère est à son aise quand, sans être entendu de Télémaque, vous pouvez vous entretenir avec son mentor. Avec quelle aimable franchise vous lui laissez lire dans ce tendre cœur tout ce qui s'y passe ? Avec quel plaisir vous lui montrez toute votre estime pour son élève ? Avec quelle ingénuité touchante vous lui laissez pénétrer des sentiments plus doux ? Avec quelle feinte colère vous renvoyez l'importun quand l'impatience le force à vous interrompre ? Avec quel charmant dépit vous lui reprochez son indiscrétion quand il vient vous empêcher de dire du bien de lui, d'en entendre et de tirer toujours de mes réponses quelques nouvelles raisons de l'aimer ? Ainsi parvenu à se faire souffrir comme amant déclaré, Émile en fait valoir tous les droits. Il parle, il presse, il sollicite, il importune. Qu'on lui parle durement, qu'on le maltraite, peu lui importe, pourvu qu'il se fasse écouter. Enfin, il obtient, non sans peine, que Sophie, de son côté, veuille bien prendre ouvertement sur lui l'autorité d'une maîtresse, qu'elle lui prescrive ce qu'il doit faire, qu'elle commande au lieu de prier, qu'elle accepte au lieu de remercier, qu'elle règle le nombre et le temps des visites, qu'elle lui défende de venir jusqu'à tel jour et de rester, passer telle heure. Tout cela ne se fait point par jeu, mais très sérieusement. Et si elle accepte ses droits avec peine, elle en use avec une rigueur qui réduit souvent le pauvre Émile au regret de les lui avoir donnés. Mais quoi qu'elle ordonne, il ne réplique point. Et souvent, en partant pour obéir, il me regarde avec des yeux pleins de joie qui me disent, vous voyez, qu'elle a pris possession de moi. Cependant, l'orgueilleuse l'observe en dessous et sourit en secret de la fierté de son esclave. Alban et Raphaël, prêtez-moi le pinceau de la volupté. Divin Milton apprend à ma plume grossière à décrire les plaisirs de l'amour et de l'innocence. Mais non, cachez vos arts mensongers devant la sainte vérité de la nature. Ayez seulement des cœurs sensibles, des âmes honnêtes, puis laissez errer votre imagination sans contrainte sur les transports de deux jeunes amants qui, sous les yeux de leurs parents et de leurs guides, se livrent sans trouble à la douce illusion qui les flatte et, dans l'ivresse des désirs, s'avancent lentement vers le terme, entrelacent de fleurs et de guirlandes l'heureux lien qui doit les unir jusqu'au tombeau. Tant d'images charmantes m'enivrent moi-même, je les rassemble sans ordre et sans suite, le délire qu'elles me causent m'empêchent de les lier. Oh ! qui est-ce qui a un cœur et qui ne saura pas faire en lui-même le tableau délicieux des situations diverses du père, de la mère, de la fille, du gouverneur, de l'élève et du concours des uns et des autres à l'union du plus charmant couple dont l'amour et la vertu puissent faire le bonheur. C'est à présent que, devenu véritablement empressé de plaire, Émile commence à sentir le prix des talents agréables qu'il s'est donné. Sophie aime à chanter, il chante avec elle. Il fait plus, il lui apprend la musique. Elle est vive et légère, elle aime à sauter, il danse avec elle. Il change ses sauts en pas, il la perfectionne. Ses leçons sont charmantes, la gaieté folâtre les anime, elle adoucit le timide respect de l'amour. Il est permis à un amant de donner ses leçons avec volupté. Il est permis d'être le maître de sa maîtresse. On a un vieux clavecin tout dérangé, Émile l'accommode et l'accorde. Il est facteur, il est luthier aussi bien que menuisier. Il eut toujours pour Maxime d'apprendre à se passer du secours d'autrui dans tout ce qu'il pouvait faire lui-même. La maison est dans une situation pittoresque, il en tire différentes vues auxquelles Sophie a quelquefois mis la main et dont elle lorne le cabinet de son père. Les cadres n'en sont point dorés et n'ont pas besoin de l'être. En voyant dessiner Émile, en l'imitant, elle se perfectionne à son exemple. Elle cultive tous les talents et son charme les embellit tous. Son père et sa mère se rappellent leur ancienne opulence en revoyant briller autour d'eux les beaux-arts qui seuls la leur rendaient chère. L'amour apparaît toute leur maison, lui seul y fait régner sans frais et sans peine les mêmes plaisirs qu'il n'y rassemblait autrefois qu'à force d'argent et d'ennui. Comme l'idolâtre enrichit des trésors qu'il estime l'objet de son culte et part sur l'autel le Dieu qu'il adore, l'amant à beau voir sa maîtresse parfaite, il lui veut sans cesse ajouter de nouveaux ornements. Elle n'en a pas besoin pour lui plaire, mais il a besoin, lui, de la parer. C'est un nouvel hommage qu'il croit lui rendre, c'est un nouvel intérêt qu'il donne au plaisir de la contempler. Il lui semble que rien de beau n'est à sa place quand il n'orne pas la suprême beauté. C'est un spectacle à la fois touchant et risible de voir Émile empressé d'apprendre à Sophie tout ce qu'il sait, sans consulter si ce qu'il lui veut apprendre est de son goût ou lui convient. Il lui parle de tout, il lui explique tout avec un empressement puérile, il croit qu'il n'a qu'à dire et qu'à l'instant elle l'entendra. Il se figure d'avance le plaisir qu'il aura de raisonner, de philosopher avec elle. Il regarde comme inutile tout l'acquis qu'il ne peut point étaler à ses yeux. Il rougit presque de savoir quelque chose qu'elle ne sait pas. Le voilà donc lui donnant une leçon de philosophie, de physique, de mathématiques, d'histoire, de tout en un mot. Sophie se prête avec plaisir à son zèle et tâche d'en profiter. Quand il peut obtenir de donner ses leçons à genoux devant elle, qu'Émile est content, il croit voir les cieux ouverts. Cependant, cette situation plus gênante pour l'écolière que pour le maître n'est pas la plus favorable à l'instruction. L'on ne sait pas trop alors que faire de ses yeux pour éviter ceux qui les poursuivent et quand ils se rencontrent, la leçon n'en va pas mieux. L'art de penser n'est pas étranger aux femmes, mais elles ne doivent faire qu'effleurer les sciences de raisonnement. Sophie conçoit tout et ne retient pas grand-chose. Ses plus grands progrès sont dans la morale et les choses du goût. Pour la physique, elle n'en retient que quelques idées des lois générales et du système du monde. Quelquefois, dans leur promenade, en contemplant les merveilles de la nature, leurs cœurs innocents et purs osent s'élever jusqu'à son hauteur. Ils ne craignent pas sa présence. Ils s'épanchent conjointement devant lui. Quoi ? Deux amants dans la fleur de l'âge emploient leur tête-à-tête à parler de religion ? Ils passent leur temps à dire leur catéchisme ? Que sert d'avilir ce qui est sublime ? Oui, sans doute. Ils le disent dans l'illusion qui les charme. Ils se voient parfaits, ils s'aiment, ils s'entretiennent avec enthousiasme de ce qui donne un prix à la vertu. Les sacrifices qu'ils lui font la leur rendent chères. Dans des transports qu'il faut vaincre, ils versent quelquefois ensemble des larmes plus pures que la rosée du ciel et ces douces larmes font l'enchantement de leur vie. ils sont dans le plus charmant délire qu'est jamais éprouvé des âmes humaines. Les privations même ajoutent à leur bonheur et les honorent à leurs propres yeux de leur sacrifice. Hommes sensuels, corps sans âme, ils connaîtront un jour vos plaisirs et regretteront toute leur vie, le retenant où ils se laissont refuser. Malgré cette bonne intelligence, ils ne laissent pas d'y avoir quelquefois des dissensions, même des querelles. La maîtresse n'est pas sans caprice ni l'amant sans emportement, mais ses petits orages passent rapidement et ne font que raffermir l'union. L'expérience même apprend à Émile à ne les plus tant craindre, les raccommodements lui sont toujours plus avantageux que les brouilleries ne lui sont nuisibles. Le fruit de la première lui en a fait espérer autant des autres. Il s'est trompé, mais enfin, s'il n'en rapporte pas toujours un profit aussi sensible, il y gagne toujours de voir confirmé par Sophie l'intérêt sincère qu'elle prend à son cœur. On veut savoir quel est donc ce profit. J'y consens d'autant plus volontiers que cet exemple me donnera lieu d'exposer une maxime très utile et d'en combattre une très funeste. Émile, aime, il n'est donc pas téméraire. Et l'on conçoit encore mieux que l'impérieuse Sophie n'est pas fille à lui passer des familiarités. Comme la sagesse a son terme en toutes choses, on la taxerait bien plutôt de trop de dureté que de trop d'indulgence. Et son père lui-même craint quelquefois que son extrême fierté ne dégénère en hauteur. Dans les tête-à-tête les plus secrets, Émile n'oserait solliciter la moindre faveur, pas même y paraître aspiré. Et quand elle veut bien passer son bras sous le sien à la promenade, grâce qu'elle ne laisse pas changer en droit, à peine n'ose-t-il quelquefois en soupirant presser ce bras contre sa poitrine. Cependant, après une longue contrainte, il se hasarde à baiser furtivement sa robe et plusieurs fois il est assez heureux pour qu'elle veuille bien ne pas s'en apercevoir. Un jour, qu'il veut prendre un peu plus ouvertement la même liberté, elle s'avise de le trouver très mauvais. Il s'obstine, elle s'irrite, le dépit lui dicte quelques mots piquants, Émile ne les endure pas sans réplique, le reste du jour se passe en boudrie et l'on se sépare très mécontent. Sophie est mal à son aise. Sa mère et sa confidente, comment lui cacherait-elle son chagrin ? C'est sa première brouillerie et une brouillerie d'une heure est une si grande affaire. Elle se repent de sa faute, sa mère lui permet de la réparer, son père le lui ordonne. Le lendemain, Émile, inquiet, revient plus tôt qu'à l'ordinaire. Sophie est à la toilette de sa mère, le père est aussi dans la même chambre. Émile entre, avec respect, mais d'un air triste. À peine le père et la mère l'ont-ils salué, que Sophie se retourne et, lui présentant la main, lui demande d'un ton caressant comment il se porte. Il est clair que cette jolie main ne s'avance ainsi que pour être baisée. Il la reçoit et ne la baise pas. Sophie, un peu honteuse, la retire d'aussi bonne grâce qu'il lui est possible. Émile, qui n'est pas fait aux manières des femmes et qui ne sait à quoi le caprice est bon, ne l'oublie pas aisément et ne s'apaise pas si vite. Le père de Sophie, la voyant embarrassée, achève de la déconcerter par des railleries. La pauvre fille, confuse, humiliée, ne sait plus ce qu'elle fait et donnerait tout au monde pour oser pleurer. Plus elle se contraint, plus son cœur se gonfle. Une larme s'échappe enfin malgré qu'elle en ait. Émile voit cette larme, se précipite à ses genoux, lui prend la main, la baise plusieurs fois avec saisissement. « Ma foi, vous êtes trop bon, dit le père en éclatant de rire. J'aurai moins d'indulgence pour toutes ces folles et je punirai la bouche qui m'aurait offensée. » Émile, enhardi par ce discours, tourne un œil suppliant vers la mère et, croyant voir un signe de consentement, s'approche en tremblant du visage de Sophie qui détourne la tête et, pour sauver la bouche, expose une joue de rose. L'indiscret ne s'en contente pas. On résiste faiblement. Quel baiser s'il n'était pas pris sous les yeux d'une mère ! Sévère, Sophie, prenez garde à vous. On vous demandera souvent votre robe à baiser, à condition que vous la refuserez quelquefois. Après cette exemplaire punition, le père sort pour quelque affaire, la mère envoie Sophie sous quelques prétextes, puis elle adresse la parole à Émile et lui dit d'un ton sérieux, « Monsieur, je crois qu'un jeune homme aussi bien né, aussi bien élevé que vous, qui a des sentiments et des mœurs, ne voudrait pas payer du déshonneur d'une famille l'amitié qu'elle lui témoigne. Je ne suis ni farouche ni prude, je sais ce qu'il faut passer à la jeunesse folâtre et ce que j'ai souffert sous mes yeux vous le prouve assez. Consultez votre ami sur vos devoirs. Il vous dira quelle différence il y a entre les jeux que la présence d'un père et d'une mère autorisent et les libertés qu'on prend loin d'eux en abusant de leur confiance et tournant en piège les mêmes faveurs qui, sous leurs yeux, ne sont qu'innocentes. Il vous dira, Monsieur, que ma fille n'a eu d'autre tort avec vous que celui de ne pas voir dès la première fois ce qu'elle ne devait jamais souffrir. Il vous dira que tout ce qu'on prend pour faveur en devient une et qu'il est indigne d'un homme d'honneur d'abuser de la simplicité d'une jeune fille pour usurper en secret les mêmes libertés qu'elle peut souffrir devant tout le monde. Car on sait ce que la bienséance peut tolérer en public mais on ignore où s'arrête dans l'ombre du mystère celui qui se fait seul juge de ses fantaisies. Après cette juste réprimande bien plus adressée à moi qu'à mon élève cette sage mère nous quitte et me laisse dans l'admiration de sa rare prudence qui compte pour peu qu'on baisse devant elle la bouche de sa fille et qui s'effraye qu'on ose baiser sa robe en particulier. en réfléchissant à la folie de nos maximes qui sacrifient toujours à la décence la véritable honnêteté je comprends pourquoi le langage est d'autant plus chaste que les cœurs sont plus corrompus et pourquoi les procédés sont d'autant plus exacts que ceux qui les ont sont plus malhonnêtes. En pénétrant à cette occasion le cœur d'Émile des devoirs que j'aurais dû plutôt lui dicter il me vient une réflexion nouvelle qui fait peut-être le plus d'honneur à Sophie et que je me garde pourtant bien de communiquer à son amant c'est qu'il est clair que cette prétendue fierté qu'on lui reproche n'est qu'une précaution très sage pour se garantir d'elle-même. Ayant le malheur de se sentir un tempérament combustible elle redoute la première étincelle et l'éloigne de tout son pouvoir. Ce n'est pas par fierté qu'elle est sévère c'est par humilité. Elle prend sur Émile l'empire qu'elle craint de n'avoir pas sur Sophie. Elle se sert de l'un pour combattre l'autre. Si elle était plus confiante elle serait bien moins fière. Ôter ce seul point quelle fille au monde est plus facile et plus douce ? Qui est-ce qui supporte plus patiemment une offense ? Qui est-ce qui craint plus d'en faire à autrui ? Qui est-ce qui a moins de prétentions en tout genre hors la vertu ? Encore, n'est-ce pas de sa vertu qu'elle est fière ? Elle ne l'est que pour la conserver. Et quand elle peut se livrer sans risque au penchant de son cœur elle caresse jusqu'à son amant. Mais sa discrète mère ne fait pas tous ses détails à son père même. Les hommes ne doivent pas tout savoir. Loin même qu'elle semble s'enorgueillir de sa conquête, Sophie en est devenue encore plus affable et moins exigeante avec tout le monde, or peut-être le seul qui produit ce changement. Le sentiment de l'indépendance n'enfle plus son noble cœur. Elle triomphe avec modestie d'une victoire qui lui coûte sa liberté. Elle a le maintien moins libre et le parler plus timide depuis qu'elle n'entend plus le mot d'amant sans rougir. Mais le contentement perce à travers son embarras et cette honte elle-même n'est pas un sentiment fâcheux. C'est surtout avec les jeunes survenants que la différence de sa conduite est le plus sensible. depuis qu'elle ne les craint plus l'extrême réserve qu'elle avait avec eux s'est beaucoup relâchée. Décidée dans son choix elle se montre sans scrupules gracieuse aux indifférents. Moins difficile sur leur mérite depuis qu'elle n'y prend plus d'intérêt elle les trouve toujours assez aimables pour des gens qui ne lui seront jamais rien. Si le véritable amour pouvait user de coquetterie j'en croirais même voir quelques traces dans la manière dont Sophie se comporte avec eux en présence de son amant. On dirait que non contente de l'ardente passion dont elle l'embrase par un mélange exquis de réserve et de caresse elle n'est pas fâchée encore d'irriter cette même passion par un peu d'inquiétude. On dirait qu'égayante à dessein ses jeunes hôtes elle destine au tourment d'Émile les grâces d'un enjouement qu'elle n'ose avoir avec lui. Mais Sophie est trop attentive trop bonne trop judicieuse pour le tourmenter en effet. Pour tempérer ce dangereux stimulant l'amour et l'honnêteté lui tiennent lieu de prudence. Elle sait l'alarmer et le rassurer précisément quand il faut et si quelquefois elle l'inquiète elle ne la triste jamais. Pardonnons le souci qu'elle donne à ce qu'elle aime à la peur qu'elle a qu'il ne soit jamais assez enlacé. Mais quel effet ce petit manège fera-t-il sur Émile ? Sera-t-il jaloux ? Ne le sera-t-il pas ? C'est ce qu'il faut examiner car de telles digressions entrent aussi dans l'objet de mon livre et m'éloignent peu de mon sujet. J'ai fait voir précédemment comment dans les choses qui ne tiennent qu'à l'opinion cette passion s'introduit dans le cœur de l'homme mais en amour c'est autre chose. La jalousie paraît alors tenir de si près à la nature qu'on a bien de la peine à croire qu'elles n'en viennent pas. Et l'exemple même des animaux dont plusieurs sont jaloux jusqu'à la fureur semble établir le sentiment opposé sans réplique. Est-ce l'opinion des hommes qui apprendent aux coques à se mettre en pièce et aux taureaux à se battre jusqu'à la mort ? L'aversion contre tout ce qui trouble et combat nos plaisirs est un mouvement naturel cela est incontestable. Jusqu'à certains points le désir de posséder exclusivement ce qui nous plaît est encore dans le même cas mais quand ce désir devenu passion se transforme en fureur ou en une fantaisie ombrageuse et chagrine appelée jalousie alors c'est autre chose. Cette passion peut être naturelle ou ne l'être pas. Il faut distinguer. L'exemple tiré des animaux a été ci-devant examiné dans le discours sur l'inégalité et maintenant que j'y réfléchis de nouveau cet examen me paraît assez solide pour oser y renvoyer les lecteurs. J'ajouterai seulement aux distinctions que j'ai faites dans cet écrit que la jalousie qui vient de la nature tient beaucoup à la puissance du sexe et que quand cette puissance est ou paraît être illimitée cette jalousie est à son comble car le mâle alors mesurant ses droits sur ses besoins ne peut jamais voir un autre mâle que comme un importun concurrent. Dans ces mêmes espèces les femelles obéissant toujours aux premiers venus n'appartiennent au mâle que par le droit de conquête et causent entre eux des combats éternels. Au contraire dans les espèces où un s'unit avec une où l'accouplement produit une sorte de lien moral une sorte de mariage la femelle appartenant par son choix au mâle qu'elle s'est donné se refuse communément à tout autre et le mâle ayant pour garant de sa fidélité cette affection de préférence s'inquiète aussi moins de la vue des autres mâles et vit plus paisiblement avec eux. Dans ces espèces le mâle partage le soin des petits et par une de ces lois de la nature qu'on observe point sans attendrissement il semble que la femelle rende au père l'attachement qu'il a pour ses enfants. Or à considérer l'espèce humaine dans sa simplicité primitive il est aisé de voir par la puissance bornée du mâle et par la tempérance de ses désirs qu'il est destiné par la nature à se contenter d'une seule femelle ce qui se confirme par l'égalité numérique des individus des deux sexes au moins dans nos climats égalité qui n'a pas lieu à beaucoup près dans les espèces où la plus grande force des mâles réunit plusieurs femelles à un seul et bien que l'homme ne couve pas comme le pigeon et que n'ayant pas non plus des mamelles pour allaiter il soit à cet égard dans la classe des quadrupèdes les enfants sont si longtemps rampants et faibles que la mère et eux se passeraient difficilement de l'attachement du père et des soins qui en sont les faits. Toutes les observations concourent donc à prouver que la fureur jalouse des mâles dans quelques espèces d'animaux ne conclut point du tout pour l'homme et l'exception même des climats méridionaux où la polygamie est établie ne fait que mieux confirmer le principe puisque c'est de la pluralité des femmes que vient la tyrannique précaution des maris et que le sentiment de sa propre faiblesse porte l'homme à recourir à la contrainte pour éluder les lois de la nature Parmi nous où ces mêmes lois en cela moins éludées le sont dans un sens contraire et plus odieux la jalousie a son motif dans les passions sociales plus que dans l'instinct primitif Dans la plupart des liaisons de galanterie l'amant est bien plus ses rivaux qu'il n'aime sa maîtresse S'il craint de n'être pas seul écouté c'est l'effet de cet amour propre dont j'ai montré l'origine et la vanité pâtit en lui bien plus que l'amour D'ailleurs nos maladroites institutions ont rendu les femmes si dissimulées et ont si fort allumé leurs appétits qu'on peut à peine compter sur leur attachement le mieux prouvé et qu'elles ne peuvent plus marquer de préférences qui rassurent sur la crainte des concurrents Pour l'amour véritable c'est autre chose J'ai fait voir dans l'écrit déjà cité que ce sentiment n'est pas aussi naturel que l'on pense et il y a bien de la différence entre la douce habitude qui affectionne l'homme à sa compagne et cette ardeur effrénée qui l'enivre des chimériques attraits d'un objet qu'il ne voit plus tel qu'il est Cette passion qui ne respire qu'exclusions et préférences ne différent ceci de la vanité quand ce que la vanité exigeant tout et n'accordant rien est toujours inique au lieu que l'amour donnant autant qu'il exige est par lui-même un sentiment rempli d'équité D'ailleurs plus il est exigeant plus il est crédule La même illusion qui le cause le rend facile à persuader Si l'amour est inquiet l'estime est confiante et jamais l'amour sans estime n'exista dans un cœur honnête parce que nul n'aime dans ce qu'il aime que les qualités dont il fait cas Tout ceci bien éclairci l'on peut dire à coup sûr de quelle sorte de jalousie Émile sera capable car puisqu'à peine cette passion a-t-elle un germe dans le cœur humain sa forme est déterminée uniquement par l'éducation Émile amoureux et jaloux ne sera point colère ombrageux méfiant mais délicat sensible et craintif Il sera plus alarmé qu'irrité Il s'attachera bien plus à gagner sa maîtresse qu'à menacer son rival Il l'écartera s'il peut comme un obstacle sans le haïr comme un ennemi S'il le hait ce ne sera pas pour l'audace de lui disputer un cœur auquel il prétend mais pour le danger réel qui lui fait courir de le perdre Son injuste orgueil ne s'offensera point sautement qu'on ose entrer en concurrence avec lui comprenant que le droit de préférence est uniquement fondé sur le mérite et que l'honneur est dans le succès il redoublera de soin pour se rendre aimable et probablement il réussira La généreuse Sophie en irritant son amour par quelques alarmes saura bien les régler l'en dédommager et les concurrents qui n'étaient souffert que pour le mettre à l'épreuve ne tarderont pas d'être écartés Mais où me sens-je insensiblement entraîné ? Ô Émile qu'es-tu devenu ? Puis-je reconnaître en toi mon élève ? Combien je te vois déchu ? Où est ce jeune homme formé si durement qui bravait les rigueurs des saisons qui livrait son corps aux plus rudes travaux et son âme aux seules lois de la sagesse inaccessible aux préjugés aux passions qui n'aimait que la vérité qui ne cédait qu'à la raison et ne tenait à rien de ce qui n'était pas lui Maintenant amoli dans une vie oisive il se laisse gouverner par des femmes Leurs amusements sont ses occupations leur volonté sont ses lois Une jeune fille est l'arbitre de sa destinée Il rampe et fléchit devant elle Le grave Émile est le jouet d'un enfant Tel est le changement des scènes de la vie Chaque âge a ses ressorts qui le font mouvoir Mais l'homme est toujours le même À dix ans il est mené par des gâteaux À vingt par une maîtresse À trente par les plaisirs À quarante par l'ambition À cinquante par l'avarice Quand ne court-il qu'après la sagesse ? Heureux celui qu'on y conduit malgré lui Qu'importe de quel guide on se serve pourvu qu'il le mène au but Les héros les sages eux-mêmes ont payé ce tribut à la faiblesse humaine Et tel dont les doigts ont cassé des fuseaux n'en fut pas pour cela moins grand homme Voulez-vous étendre sur la vie entière l'effet d'une heureuse éducation Prolonger durant la jeunesse les bonnes habitudes de l'enfance Et quand votre élève est ce qu'il doit être faites qu'il soit le même dans tous les temps Voilà la dernière perfection qu'il vous reste à donner à votre ouvrage C'est pour cela surtout qu'il importe de laisser un gouverneur aux jeunes hommes Car d'ailleurs il est peu à craindre qu'ils ne sachent pas faire l'amour sans lui Ce qui trompe les instituteurs et surtout les pères c'est qu'ils croient qu'une manière de vivre en exclut une autre et qu'aussitôt qu'on est grand on doit renoncer à tout ce qu'on faisait étant petit Si cela était à quoi servirait de soigner l'enfance puisque le bon ou le mauvais usage qu'on en ferait s'évanouirait avec elle et qu'en prenant des manières de vivre absolument différentes on prendrait nécessairement d'autres façons de penser Comme il n'y a que de grandes maladies qui fassent solution de continuité dans la mémoire il n'y a guère que de grandes passions qui la fassent dans les mœurs Bien que nos goûts et nos inclinations changent ce changement quelquefois assez brusque est adouci par les habitudes Dans la succession de nos penchants comme dans une bonne dégradation de couleurs l'habile artiste doit rendre les passages imperceptibles confondre et mêler les teintes et pour qu'aucune ne tranche en étendre plusieurs sur tout son travail Cette règle est confirmée par l'expérience Les gens immodérés changent tous les jours d'affection de goût de sentiment et non pour toute constance que l'habitude du changement Mais l'homme réglé revient toujours à ses anciennes pratiques et ne perd pas même dans sa vieillesse le goût des plaisirs qu'il émet enfant Si vous faites qu'en passant dans un nouvel âge les jeunes gens ne prennent point en mépris celui qui l'a précédé qu'en contractant de nouvelles habitudes ils n'abandonnent point les anciennes et qu'ils aiment toujours à faire ce qui est bien sans égard au temps où ils ont commencé alors seulement vous aurez sauvé votre ouvrage et vous serez sûr d'eux jusqu'à la fin de leur jour car la révolution la plus à craindre est celle de l'âge sur lequel vous veillez maintenant Comme on le regrette toujours on perd difficilement dans la suite les goûts qu'on y a conservés au lieu que quand ils sont interrompus on ne les reprend de la vie La plupart des habitudes que vous croyez faire contracter aux enfants et aux jeunes gens ne sont point de véritables habitudes parce qu'ils ne les ont prises que par force et que les suivants malgré eux ils n'attendent que l'occasion de s'en délivrer On ne prend point le goût d'être en prison à force d'y demeurer L'habitude alors loin de diminuer la version l'augmente Il n'en est pas ainsi des milles qui n'ayant rien fait dans son enfance que volontairement et avec plaisir ne fait en continuant d'agir de même étant homme qu'ajouter l'empire de l'habitude aux douceurs de la liberté La vie active le travail des bras l'exercice le mouvement lui sont tellement devenus nécessaires qu'il n'y pourrait renoncer sans souffrir Le réduire tout à coup à une vie molle et sédentaire serait l'emprisonner l'enchaîner le tenir dans un état violent et contraint Je ne doute pas que son humeur et sa santé n'en fussent également altérées A peine peut-il respirer à son aise dans une chambre bien fermée il lui faut le grand air le mouvement la fatigue Au genou même de Sophie il ne peut s'empêcher de regarder quelquefois la campagne du coin de l'œil et de désirer de la parcourir avec elle Il reste pourtant quand il faut rester mais il est inquiet agité il semble se débattre il reste parce qu'il est dans les fers Voilà donc allez-vous dire des besoins auxquels je l'ai soumis des assujettissements que je lui ai donnés et tout cela est vrai je l'ai assujetti à l'état d'homme Émile aime Sophie mais quels sont les premiers charmes qui l'ont attaché la sensibilité la vertu l'amour des choses honnêtes en aimant cet amour dans sa maîtresse l'aurait-il perdu pour lui-même à quel prix à son tour Sophie s'est-elle mise à celui de tous les sentiments qui sont naturels au cœur de son amant l'estime des vrais biens la frugalité la simplicité le généreux désintéressement le mépris du faste et des richesses Émile avait ses vertus avant que l'amour les eût imposées en quoi donc Émile est-il véritablement changé ? Il a de nouvelles raisons d'être lui-même c'est le seul point où il soit différent de ce qu'il était Je n'imagine pas qu'en lisant ce livre avec quelque attention personne ne puisse croire que toutes les circonstances de la situation où il se trouve se soient ainsi rassemblées autour de lui par hasard Est-ce par hasard que les villes fournissant tant de filles aimables celles qui lui plaît ne se trouvent qu'au fond d'une retraite éloignée ? Est-ce par hasard qu'il la rencontre ? Est-ce par hasard qu'il se convienne ? Est-ce par hasard qu'il ne peut loger dans le même lieu ? Est-ce par hasard qu'il ne trouve un asile que si loin d'elle ? Est-ce par hasard qu'il la voit si rarement et qu'il est forcé d'acheter par tant de fatigue le plaisir de la voir quelquefois ? Il s'effémine, dites-vous. Il s'endurcit, au contraire. Il faut qu'il soit aussi robuste que je l'ai fait pour résister aux fatigues que Sophie lui fait supporter. Il loge à deux grandes lieues d'elle. Cette distance est le soufflet de la forge. c'est par elle que je trempe les traits de l'amour. S'il logeait porte à porte ou qu'il put l'aller voir mollement assis dans un bon carrosse, il l'aimerait à son aise, il l'aimerait en parisien. Léandre eut-il voulu mourir pour héros si la mère ne l'eut séparé d'elle ? Lecteur, épargnez-moi des paroles, si vous êtes fait pour m'entendre, vous suivrez assez mes règles dans mes détails. Les premières fois que nous sommes allés voir Sophie, nous avons pris des chevaux pour aller plus vite. Nous trouvons cet expédient commode et à la cinquième fois nous continuons de prendre des chevaux. Nous étions attendus, à plus d'une deux milliers de la maison, nous apercevons du monde sur le chemin. Émile observe, le cœur lui bat, il approche, il reconnaît Sophie, il se précipite à bas de son cheval, il part, il vole, il est au pied de l'aimable famille. Émile aime les beaux chevaux, le sien est vif, il se sent libre, il s'échappe à travers champ. Je le suis, je l'atteins avec peine, je le ramène. Malheureusement, Sophie a peur des chevaux, je n'ose approcher d'elle. Émile ne voit rien, mais Sophie l'avertit à l'oreille de la peine qu'il a laissé prendre à son ami. Émile, à court tout honteux, prend les chevaux, reste en arrière, il est juste que chacun ait son tour. Il part le premier pour se débarrasser de nos montures. En laissant ainsi Sophie derrière lui, il ne trouve plus le cheval une voiture aussi commode. Il revient essoufflé et nous rencontre à moitié chemin. Au voyage suivant, Émile ne veut plus de chevaux. Pourquoi, lui dis-je, nous n'avons qu'à prendre un laquet pour en avoir soin. Ah, dit-il, surchargerons-nous ainsi la respectable famille. Vous voyez bien qu'elle veut tout nourrir, hommes et chevaux. Il est vrai, reprends-je, qu'ils ont la noble hospitalité de l'indigence. Les riches, avares dans leur faste, ne logent que leurs amis, mais les pauvres logent aussi les chevaux de leurs amis. Allons à pied, dit-il. N'en avez-vous pas le courage, vous qui partagez de si bon cœur les fatigants plaisirs de votre enfant ? Très volontiers, reprends-je à l'instant. Aussi bien l'amour, à ce qu'il me semble, ne veut pas être fait avec tant de bruit. En approchant, nous trouvons la mère et la fille plus loin encore que la première fois. Nous sommes venus comme un trait. Émile est tout en âge. Une main chérie daigne lui passer un mouchoir sur les joues. Il y aurait bien des chevaux au monde avant que nous fussions désormais tentés de nous en servir. Cependant, il est assez cruel de ne pouvoir jamais passer la soirée ensemble. L'été s'avance, les jours commencent à diminuer. Quoi que nous puissions dire, on ne nous permet jamais de nous en retourner de nuit, et quand nous ne venons pas dès le matin, il faut presque repartir aussitôt qu'on est arrivé. À force de nous plaindre et de s'inquiéter de nous, la mère pense enfin qu'à la vérité l'on ne peut nous loger décemment dans la maison, mais qu'on peut nous trouver un gîte au village pour y coucher quelquefois. À ces mots, Émile frappe des mains, tressaille de joie, et Sophie, sans y songer, baise un peu plus souvent sa mère le jour qu'elle a trouvé cet expédient. Peu à peu, la douceur de l'amitié, la familiarité de l'innocence s'établissent et s'affermissent entre nous. Les jours prescrits par Sophie ou par sa mère, je viens ordinairement avec mon ami, quelquefois aussi je le laisse aller seul. La confiance élève l'âme, et l'on ne doit plus traiter un homme en enfant. Et qu'aurais-je avancé jusque-là si mon élève ne méritait pas mon estime ? Il m'arrive aussi d'aller sans lui, alors il est triste et ne murmure point que servirait ses murmures. Et puis, il sait bien que je ne vais pas nuire à ses intérêts. Au reste, que nous allions ensemble ou séparément, on conçoit qu'aucun temps ne nous arrête, tout fier d'arriver dans un état à pouvoir être plein. Malheureusement, Sophie nous interdit cet honneur et défend qu'on vienne par le mauvais temps. C'est la seule fois que je la trouve rebelle aux règles que je lui dicte en secret. Un jour, qu'il est allé seul et que je ne l'attends que le lendemain, je le vois arriver le soir même et je lui dis en l'embrassant « Quoi, cher Émile, tu reviens à ton ami ? » Mais au lieu de répondre à mes caresses, il me dit avec un peu d'humeur « Ne croyez pas que je revienne si tôt de mon gré, je viens malgré moi. Elle a voulu que je vince. Je viens pour elle et non pas pour vous. » Touché de cette naïveté, je l'embrasse de rechef en lui disant « Âme franche, amie sincère, ne me dérobe pas ce qui m'appartient. Si tu viens pour elle, c'est pour moi que tu le dis. Ton retour et son ouvrage met ta franchise et le mien. Garde à jamais cette noble candeur des belles âmes. On peut laisser penser aux indifférents ce qu'ils veulent, mais c'est un crime de souffrir qu'un ami nous fasse un mérite de ce que nous n'avons pas fait pour lui. Je me garde bien d'avilir à ses yeux le prix de cet aveu en y trouvant plus d'amour que de générosité et en lui disant qu'il veut moins sauter le mérite de ce retour que le donner à Sophie. Mais voici comment il me dévoile le fond de son cœur sans y songer. S'il est venu à son aise, à petits pas et rêvant à ses amours, Émile n'est que l'amant de Sophie. S'il arrive à grands pas, échauffé, quoiqu'un peu grondeur, Émile est l'ami de son mentor. On voit par ces arrangements que mon jeune homme est bien éloigné de passer sa vie auprès de Sophie et de la voir autant qu'il voudrait. Un voyage ou deux par semaine borne les permissions qu'il reçoit et ses visites, souvent d'une seule demi-journée, s'étendent rarement au lendemain. Il emploie bien plus de temps à espérer de la voir ou à se féliciter de l'avoir vu qu'à la voir en effet. Dans celui-même qu'il donne à ses voyages, il en passe moins auprès d'elle qu'à s'en approcher ou s'en éloigner. Ses plaisirs vrais, purs, délicieux, mais moins réels qu'imaginaire irritent son amour sans efféminer son cœur. Les jours qu'il ne la voit point, il n'est pas oisif et sédentaire. Ces jours-là, c'est émile encore. Il n'est point du tout transformé. Le plus souvent, il court les campagnes des environs, il suit son histoire naturelle, il observe, il examine les terres, leur production, leur culture. Il compare les travaux qu'il voit à ceux qu'il connaît. mais il cherche les raisons des différences. Quand il juge d'autres méthodes préférables à celles du lieu, il les donne au cultivateur. S'il propose une meilleure forme de charrue, il en fait faire sur ses dessins. S'il trouve une carrière de marne, il leur en apprend l'usage inconnu dans le pays. Souvent, il met lui-même la main à l'œuvre. Ils sont tout étonnés de lui voir manier leurs outils plus aisément qu'ils ne font eux-mêmes, tracés des sillons plus profonds et plus droits que les leurs, semés avec plus d'égalité, dirigés des ados avec plus d'intelligence. Il ne se moque pas de lui comme d'un beau dix heures d'agriculture, il voit qu'il la sait en effet. En un mot, il étend son zèle et ses soins à tout ce qui est d'utilité première et générale. Même, il ne s'y borne pas. Il visite les maisons des paysans, s'informe de leur état, de leur famille, du nombre de leurs enfants, de la quantité de leur terre, de la nature du produit, de leurs débouchés, de leurs facultés, de leurs charges, de leurs dettes, etc. Il donne peu d'argent, sachant que pour l'ordinaire il est mal employé, mais il en dirige l'emploi lui-même et le leur rend utile malgré qu'ils en aient. Il leur fournit des ouvriers et souvent leur paye leur propre journée pour les travaux dont ils ont besoin. À l'un, il fait relever ou couvrir sa chaumière à demi-tombée. À l'autre, il fait défricher sa terre abandonnée faute de moyens. À l'autre, il fournit une vache, un cheval, du bétail de toute espèce à la place de celui qu'il a perdu. Deux voisins sont prêts d'entrer en procès, il les gagne, il les accommode. Un paysan tombe malade, il le fait soigner, il le soigne lui-même. Un autre est vexé par un voisin puissant, il le protège et le recommande. De pauvres jeunes gens se recherchent, il aide à les marier. Une bonne femme a perdu son enfant chéri, il va la voir, il la console, il ne sort point aussitôt qu'il est entré. Il ne dédaigne point les indigents, il n'est point pressé de quitter les malheureux, il prend souvent son repas chez les paysans qui l'assistent, il l'accepte aussi chez ceux qui n'ont pas besoin de lui. En devenant le bienfaiteur des uns et l'ami des autres, il ne cesse point d'être leur égal. Enfin, il fait toujours de sa personne autant de bien que de son argent. Quelquefois, il dirige ses tournées du côté de l'heureux séjour. Il pourrait espérer d'apercevoir Sophie à la dérobée, de la voir à la promenade sans en être vue. Mais Émile est toujours sans détour dans sa conduite. Il ne sait et ne veut rien éluder. Il a cette aimable délicatesse qui flatte et nourrit l'amour propre du bon témoignage de soi. Il garde à la rigueur son banc et n'approche jamais assez pour tenir du hasard ce qu'il ne veut devoir qu'à Sophie. En revanche, il erre avec plaisir dans les environs, recherchant les traces des pas de sa maîtresse, s'attendrissant sur les peines qu'elle a prises et sur les courses qu'elle a bien voulu faire par complaisance pour lui. La veille des jours qu'il doit la voir, il ira dans quelques fermes voisines ordonner une collation pour le lendemain. La promenade se dirige de ce côté sans qu'il y paraisse, on entre comme par hasard, on trouve des fruits, des gâteaux, de la crème. La friande Sophie n'est pas insensible à ses attentions et fait volontiers honneur à notre prévoyance, car j'ai toujours ma part au compliment, n'en eussé jus aucune aux soins qui l'attirent. C'est un détour de petite fille pour être moins embarrassée en remerciant. Le père et moi mangeons des gâteaux et buvons du vin, mais Émile est de l'écho des femmes, toujours au guet pour voler quelques assiettes de crème où la cuillère de Sophie est trempée. À propos de gâteaux, je parle à Émile de ses anciennes courses. On veut savoir ce que c'est que ses courses, je l'explique, on en rit, on lui demande s'il sait courir encore. Mieux que jamais, répond-il, je serai bien fâché de l'avoir oublié. Quelqu'un de la compagnie aurait grande envie de le voir et n'ose le dire. Quelqu'autre se charge de la proposition, il accepte. On fait rassembler deux ou trois jeunes gens des environs, on desserne un prix et, pour mieux imiter les anciens jeux, on met un gâteau sur le but. Chacun se tient prêt, le papa donne le signal en frappant des mains. L'agile Émile fend l'air et se trouve au bout de la carrière qu'à peine mes trois lourdeaux sont partis. Émile reçoit le prix des mains de Sophie et, non moins généreux qu'Ainé, fait des présents à tous les vaincus. Au milieu de l'éclat du triomphe, Sophie ose défier le vainqueur et se vante de courir aussi bien que lui. Il ne refuse point d'entrer en lice avec elle. Et, tandis qu'elle s'apprête à l'entrée de la carrière, qu'elle retrousse sa robe des deux côtés et que, plus curieuse d'étaler une jambe fine aux yeux d'Émile que de le vaincre à ce combat, elle regarde si ses jupes sont assez courtes. Il dit un mot à l'oreille de la mère, elle sourit et fait un signe d'approbation. Il vient alors se placer à côté de sa concurrente et le signal n'est pas plutôt donné qu'on la voit partir comme un oiseau. Les femmes ne sont pas faites pour courir, quand elles fuient c'est pour être atteintes. La course n'est pas la seule chose qu'elles fassent maladroitement, mais c'est la seule qu'elles fassent de mauvaise grâce. Leurs coudes en arrière et collés contre leur corps leur donnent une attitude risible et les hauts talons sur lesquels elles sont juchées les font paraître autant de sauterelles qui voudraient courir sans sauter. Émile, n'imaginant point que Sophie court mieux qu'une autre femme, ne daigne pas sortir de sa place et la voit partir avec un sourire moqueur. Mais Sophie est légère et porte des talons bas. Elle n'a pas besoin d'artifice pour paraître avoir le pied petit. Elle prend les devants d'une telle rapidité que pour atteindre cette nouvelle atalante il n'a que le temps qu'il lui faut quand il l'aperçoit si loin devant lui. Il part donc à son tour semblable à l'aigle qui fond sur sa proie. Il la poursuit, la talonne, l'atteint enfin tout essoufflé, passe doucement son bras gauche autour d'elle, l'enlève comme une plume et pressant sur son cœur cette douce charge, il achève ainsi la course, lui fait toucher le but la première, puis criant « Victoire à Sophie » met devant elle un genou en terre et se reconnaît le vaincu. À ces occupations diverses se joint celle du métier que nous avons appris. Au moins un jour par semaine, et tous ceux où le mauvais temps ne nous permet pas de tenir la campagne, nous allons, Émile et moi, travailler chez un maître. Nous n'y travaillons pas pour la forme en gens au-dessus de cet état, mais tout de bon et en vrais ouvriers. Le père de Sophie, nous venons voir, nous trouve tout de bon à l'ouvrage et ne manque pas de rapporter avec admiration à sa femme et à sa fille ce qu'il a vu. Allez voir, dit-il, ce jeune homme à l'atelier et vous verrez s'il méprise la condition du pauvre. On peut imaginer si Sophie entend ce discours avec plaisir. On en reparle, on voudrait le surprendre à l'ouvrage. On me questionne sans faire semblant de rien et après s'être rassurés d'un de nos jours, la mère et la fille prennent une calèche et viennent à la ville le même jour. En entrant dans l'atelier, Sophie aperçoit à l'autre bout un jeune homme en veste, les cheveux négligeamment rattachés et si occupé de ce qu'il fait qu'il ne la voit point. Elle s'arrête et fait signe à sa mère. Émile, un ciseau d'une main et le maillet de l'autre, achève une mortaise. Puis, il scie une planche et en met une pièce sous le valet pour la polir. Ce spectacle ne fait point rire, Sophie. Il la touche, il est respectable. Femme, honore ton chef, c'est lui qui travaille pour toi, qui te gagne ton pain, qui te nourrit. Voilà l'homme. Tandis qu'elles sont attentives à l'observer, je les aperçois. Je tire Émile par la manche. Il se retourne, les voit, jette ses outils et s'élance avec un cri de joie. Après s'être livré à ses premiers transports, il les fait asseoir et reprend son travail. Mais Sophie ne peut rester assise. Elle se lève avec vivacité, parcourt l'atelier, examine les outils, touche le poli des planches, ramasse des copeaux par terre, regarde à nos mains et puis dit qu'elle aime ce métier parce qu'il est propre. La folâtre essaye même d'imiter Émile. De sa blanche et débile main, elle pousse un rabot sur la planche. Le rabot glisse et ne mord point. Je crois voir l'amour dans les airs rire et battre des ailes. Je crois l'entendre pousser des cris d'allégresse et dire « Hercule est vengé ! » Cependant, la mère questionne le maître. « Monsieur, combien payez-vous ces garçons-là ? » « Madame, je leur donne à chacun vingt sous par jour et je les nourris. Mais si ce jeune homme voulait, il gagnerait bien davantage car c'est le meilleur ouvrier du pays. « Vingt sous par jour et vous les nourrissez » dit la mère en nous regardant avec attendrissement. « Madame, il en est ainsi » reprend le maître. À ces mots, elle court à Émile, l'embrasse, le presse contre son sein en versant sur lui des larmes et sans pouvoir dire autre chose que de répéter plusieurs fois « Mon fils, ô mon fils ! » après avoir passé quelque temps à causer avec nous mais sans nous détourner « Allons-nous-en » dit la mère à sa fille. Il se fait tard, il ne faut pas nous faire attendre. Puis, s'approchant d'Émile, elle lui donne un petit coup sur la joue en lui disant « Eh bien, bon ouvrier, ne voulez-vous pas venir avec nous ? » Il lui répond d'un ton fort triste « Je suis engagé, demandez au maître. » On demande au maître s'il veut bien se passer de nous. Il répond qu'il ne peut. J'ai, dit-il, de l'ouvrage qui presse et qu'il faut rendre après-demain. Comptant sur ces messieurs, j'ai refusé des ouvriers qui se sont présentés. Si ceux-ci me manquent, je ne sais plus où en prendre d'autres et je ne pourrai rendre l'ouvrage au jour promis. La mère ne réplique rien. Elle attend qu'Émile parle. Émile baisse la tête et se tait. Monsieur lui dit-elle un peu surprise de ce silence « N'avez-vous rien à dire à cela ? » Émile regarde tendrement la fille et ne répond que ses mots « Vous voyez bien qu'il faut que je reste. » Là-dessus, les dames partent et nous laissent. Émile les accompagne jusqu'à la porte, les suit des yeux autant qu'il peut, soupire et revient se mettre au travail sans parler. En chemin, la mère, piquée, parle à sa fille de la bizarrerie de ce procédé. « Quoi, dit-elle, était-il si difficile de contenter le maître sans être obligé de rester ? Et ce jeune homme si prodigue qui verse l'argent sans nécessité n'en s'est-il plus trouvé dans les occasions convenables ? » « Oh, maman ! » répond Sophie. À Dieu ne plaise qu'Émile donne tant de force à l'argent qu'il s'en serve pour rompre un engagement personnel, pour violer impunément sa parole et faire violer celle d'autrui. Je sais qu'il dédommagerait aisément l'ouvrier du léger préjudice que lui causerait son absence, mais cependant il asservirait son âme aux richesses, il s'accoutumerait à les mettre à la place de ses devoirs et à croire qu'on est dispensé de tout pourvu qu'on paye. Émile a d'autres manières de penser et j'espère n'être pas cause qu'il en change. Croyez-vous qu'il ne lui en est rien coûté de rester ? Maman, ne vous y trompez pas, c'est pour moi qu'il reste. Je l'ai bien vu dans ses yeux. Ce n'est pas que Sophie soit indulgente sur les vrais soins de l'amour. Au contraire, elle est impérieuse, exigeante. Elle aimerait mieux n'être point aimée que de l'être modérément. Elle a le noble orgueil du mérite qui se sent, qui s'estime et qui veut être honorée comme il s'honore. Elle dédaignerait un cœur qui ne sentirait pas tout le prix du sien, qui ne l'aimerait pas pour ses vertus autant et plus que pour ses charmes. Un cœur qui ne lui préférerait pas son propre devoir et qui ne la préférerait pas à toute autre chose. Elle n'a point voulu d'amant qui ne connut de loi que la sienne. Elle veut régner sur un homme qu'elle n'ait point défiguré. C'est ainsi qu'ayant avilé les compagnons d'Ulysse, Circé les dédaigne et se donne à lui seul qu'elle n'a pu changer. Mais ce droit inviolable et sacré mis à part, jalouse à l'excès de tous les siens, Sophie épie avec quels scrupules Émile les respecte, avec quels ailes il accomplit ses volontés, avec quelle adresse il les devine, avec quelle vigilance il arrive au moment prescrit. Elle ne veut ni qu'il retarde ni qu'il anticipe. Elle veut qu'il soit exact. Anticiper, c'est se préférer à elle. Retarder, c'est la négliger. Négliger, Sophie. Cela n'arriverait pas deux fois. L'injuste soupçon d'une a failli tout perdre, mais Sophie est équitable et sait bien réparer ses torts. Un soir, nous sommes attendus. Émile a reçu l'ordre. On vient au devant de nous, nous n'arrivons point. Que sont-ils devenus ? Quel malheur leur est arrivé ? Personne de leur part. La soirée s'écoule à nous attendre. La pauvre Sophie nous croit mort. Elle se désole, elle se tourmente, elle passe la nuit à pleurer. Dès le soir, on a expédié un messager pour s'informer de nous et rapporter de nos nouvelles le lendemain matin. Le messager revient, accompagné d'un autre de notre part, qui fait nos excuses de bouche et dit que nous nous portons bien. Un moment après, nous paraissons nous-mêmes. Alors, la scène change, Sophie essuie ses pleurs, ou, si elle en verse, ils sont de rage. Son cœur altier n'a pas gagné à se rassurer sur notre vie. Émile vit et s'est fait attendre inutilement. À notre arrivée, elle veut s'enfermer. On veut qu'elle reste, il faut rester, mais prenant à l'instant son parti, elle affecte un air tranquille et content qui en imposerait à d'autres. Le père vient au-devant de nous et nous dit « Vous avez tenu vos amis en peine. Il y a ici des gens qui ne vous le pardonneront pas aisément. » Qui donc, mon papa, dit Sophie, avec une manière de sourire le plus gracieux qu'elle puisse affecter ? « Que vous importe ? » répond le père pourvu que ce ne soit pas vous. Sophie ne réplique point et baisse les yeux sur son ouvrage. La mère nous reçoit d'un air froid et composé. Émile, embarrassée, n'ose aborder Sophie. Elle lui parle la première, lui demande comment il se porte, l'invite à s'asseoir et se contrefait si bien que le pauvre jeune homme qui n'entend rien encore au langage des passions violentes est la dupe de ce sang-froid et presque sur le point d'en être piqué lui-même. Pour le désabuser, je vais prendre la main de Sophie, j'y veux porter mes lèvres comme je fais quelquefois. Elle la retire brusquement avec un mot de monsieur si singulièrement prononcé que ce mouvement involontaire la décèle à l'instant aux yeux d'Émile. Sophie, elle-même, voyant qu'elle s'est trahi, se contraint moins. Son sang-froid apparent se change en un mépris ironique. Elle répond à tout ce qu'on lui dit par des monosyllabes prononcées d'une voix lente et mal assurée comme craignant d'y laisser trop percer l'accent de l'indignation. Émile, demi-mort d'effroi, la regarde avec douleur et tâche de l'engager à jeter les yeux sur les siens pour y mieux lire ses vrais sentiments. Sophie, plus irritée de sa confiance, lui lance un regard qui lui ôte l'envie d'en solliciter un second. Émile, interdit et tremblant, n'ose plus, très heureusement pour lui, ni lui parler ni la regarder, car n'eût-il pas été coupable s'il eût pu supporter sa colère, elle ne lui eût jamais pardonné. Voyant alors que c'est mon tour et qu'il est temps de s'expliquer, je reviens à Sophie. Je reprends sa main, qu'elle ne retire plus, car elle est prête à se trouver mal. Je lui dis avec douceur, « Chère Sophie, nous sommes malheureux, mais vous êtes raisonnable et juste. Vous ne nous jugerez pas sans nous entendre. Écoutez-nous. » Elle ne répond rien et je parle ainsi. « Nous sommes partis hier à quatre heures. Il nous était prescrit d'arriver à sept et nous prenons toujours plus de temps qu'il ne nous est nécessaire afin de nous reposer en approchant d'ici. Nous avions déjà fait les trois quarts du chemin quand des lamentations douloureuses nous frappent l'oreille. Elle partait d'une gorge de la colline à quelque distance de nous. Nous accourons au cri. Nous trouvons un malheureux paysan qui, revenant de la ville un peu pris de vin sur son cheval, en était tombé si lourdement qu'il s'était cassé la jambe. Nous crions, nous appelons du secours. Personne ne répond. Nous essayons de remettre le blessé sur son cheval. Nous n'en pouvons venir à bout. Au moindre mouvement, le malheureux souffre des douleurs horribles. Nous prenons le parti d'attacher le cheval dans le bois à l'écart, puis, faisant un brancard de nos bras, nous y posons le blessé et le portons le plus doucement qu'il est possible en suivant ses indications sur la route qu'il fallait tenir pour aller chez lui. Le trajet était long. Il fallut nous reposer plusieurs fois. Nous arrivons enfin, rendus de fatigue. Nous trouvons, avec une surprise amère, que nous connaissions déjà la maison et que ce misérable que nous rapportions avec tant de peine était le même qui nous avait si cordialement reçu le jour de notre première arrivée ici. Dans le trouble où nous étions tous, nous ne nous étions point reconnus jusqu'à ce moment. Il n'avait que deux petits enfants. Prête à lui en donner un troisième, sa femme fut si saisie en le voyant arriver qu'elle sentit des douleurs aigus et accoucha peu d'heures après. Que faire en cet état dans une chaumière écartée où l'on ne pouvait espérer aucun secours ? Émile prit le parti d'aller prendre le cheval que nous avions laissé dans le bois, de le monter, de courir à toute bride chercher un chirurgien à la ville. Il donna le cheval au chirurgien et, n'ayant pu trouver assez tôt une garde, il revint à pied avec un domestique après vous avoir expédié un express, tandis qu'embarrassé, comme vous pouvez croire, entre un homme ayant une jambe cassée et une femme en travail, je préparais dans la maison tout ce que je pouvais prévoir être nécessaire pour le secours de tous les deux. Je ne vous ferai point le détail du reste, ce n'est pas de cela qu'il est question. Il était deux heures après minuit avant que nous ayons eu ni l'un ni l'autre un moment de relâche. Enfin, nous sommes revenus avant le jour dans notre asile ici proche où nous avons attendu l'heure de votre réveil pour vous rendre compte de notre accident. Je me tais sans rien ajouter. Mais avant que personne parle, Émile s'approche de sa maîtresse, élève la voix et lui dit avec plus de fermeté que je ne m'y serais attendu « Sophie, vous êtes l'arbitre de mon sort, vous le savez bien. Vous pouvez me faire mourir de douleur, mais n'espérez pas me faire oublier les droits de l'humanité. Ils me sont plus sacrés que les vôtres. Je n'y renoncerai jamais pour vous. » Sophie a ces mots. Au lieu de répondre, se lève, lui passe un bras autour du cou, lui donne un baiser sur la joue. Puis, lui tendant la main avec une grâce inimitable, elle lui dit « Émile, prends cette main, elle est à toi. Sois, quand tu voudras, mon époux et mon maître. Je tâcherai de mériter cet honneur. » À peine l'a-t-elle embrassé que le père, enchanté, frappe des mains en criant « Bis, bis ! » et Sophie, sans se faire presser, lui donne aussitôt deux baisers sur l'autre joue. Mais, presque au même instant, effrayée de tout ce qu'elle vient de faire, elle se sauve dans les bras de sa mère et cache dans ce sein maternel son visage enflammé de honte. « Je ne décrirai point la commune joie. Tout le monde la doit sentir. » Après le dîner, Sophie demande s'il y aurait trop loin pour aller voir ces pauvres malades. Sophie le désire et c'est une bonne œuvre. On y va. On les trouve dans deux lits séparés. Émile en avait fait apporter un. On trouve autour d'eux du monde pour les soulager. Émile y avait pourvu. Mais, au surplus, tous deux sont si mal en ordre qu'ils souffrent autant du malaise que de leur état. Sophie se fait donner un tablier de la bonne femme et va la ranger dans son lit. Elle en fait ensuite autant à l'homme. Sa main douce et légère sait aller chercher tout ce qui les blesse et faire poser plus mollement leurs membres endoloris. Ils se sentent déjà soulagés à son approche. On dirait qu'elles devinent tout ce qui fait leur mal. Cette fille si délicate ne se rebute ni de la malpropreté ni de la mauvaise odeur et sait faire disparaître l'une et l'autre sans mettre personne en œuvre et sans que les malades soient tourmentés. Elle, qu'on voit toujours si modeste et quelquefois si dédaigneuse, elle, qui pour tout au monde n'aurait pas touché du bout du doigt le lit d'un homme, retourne et change le blessé sans aucun scrupule et le met dans une situation plus commode pour y pouvoir rester longtemps. Le zèle de la charité vaut bien la modestie. Ce qu'elle fait, elle le fait si légèrement et avec tant d'adresse qu'il se sent soulagé sans presque s'être aperçu qu'on l'ait touché. La femme et le mari bénissent de concert l'aimable fille qui les sert, qui les plaint, qui les console. C'est un ange du ciel que Dieu leur envoie. Elle en a la figure et la bonne grâce. Elle en a la douceur et la bonté. Émile, attendrie, la contemple en silence. Homme, aime ta compagne. Dieu te la donne pour te consoler dans tes peines, pour te soulager dans tes maux. Voilà la femme. On fait baptiser le nouveau-né. Les deux amants le présentent, brûlant au fond de leur cœur d'en donner bientôt autant à faire à d'autres. Ils aspirent au moment désiré. Ils croient y toucher. Tous les scrupules de Sophie sont levés, mais les miens viennent. Ils n'en sont pas encore où ils pensent. Il faut que chacun ait son tour. Un matin qu'ils ne se sont vus depuis deux jours, j'entre dans la chambre d'Émile, une lettre à la main, et je lui dis, en le regardant fixement, « Que feriez-vous si l'on vous apprenait que Sophie est morte ? » Il fait grand cri, se lève en frappant des mains, et sans dire un seul mot me regarde d'un œil égaré. Répondez donc, poursuis-je avec la même tranquillité. Alors, irrité de mon sang-froid, il s'approche, les yeux enflammés de colère, et s'arrêtant dans une attitude presque menaçante, « Ce que je ferai, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je ne reverrai de ma vie celui qui me l'aurait appris. » « Rassurez-vous, » répondit Jean souriant, « elle vit, elle se porte bien, elle pense à vous, et nous sommes attendus ce soir, mais allons faire un tour de promenade, et nous causerons. » La passion dont il est préoccupé, ne lui permet plus de se livrer, comme auparavant, à des entretiens purement raisonnés. Il faut l'intéresser par cette passion même à se rendre attentif à mes leçons. C'est ce que j'ai fait par ce terrible préambule. Je suis bien sûr maintenant qu'il m'écoutera. Il faut être heureux, cher Émile. C'est la fin de tout être sensible. C'est le premier désir que nous imprime à la nature et le seul qui ne nous quitte jamais. Mais où est le bonheur ? Qui le sait ? Chacun le cherche et nul ne le trouve. On use la vie à le poursuivre et l'on meurt sans l'avoir atteint. Mon jeune ami, quand, à ta naissance, je te prie dans mes bras et qu'attestant, l'être suprême de l'engagement que j'osais contracter, je vouais mes jours au bonheur des tiens, savais-je moi-même à quoi je m'engageais ? Non. Je savais seulement qu'en te rendant heureux, j'étais sûr de l'être. En faisant pour toi cette utile recherche, je la rendais commune à tous deux. Tant que nous ignorons ce que nous devons faire, la sagesse consiste à rester dans l'inaction. C'est de toutes les maximes celle dont l'homme a le plus grand besoin et celle qu'il sait le moins suivre. Chercher le bonheur sans savoir où il est, c'est s'exposer à le fuir, c'est courir autant de risques contraires qu'il y a de route pour s'égarer. Mais il n'appartient pas à tout le monde de savoir ne point agir. Dans l'inquiétude où nous tient l'ardeur du bien-être, nous aimons mieux nous tromper à le poursuivre que de ne rien faire pour le chercher. Et sorti une fois de la place où nous pouvons le connaître, nous n'y savons plus revenir. Avec la même ignorance, j'essayais d'éviter la même faute. En prenant soin de toi, je résolus de ne pas faire un pas inutile et de t'empêcher d'en faire. Je me teins dans la route de la nature en attendant qu'elle me montrât celle du bonheur. Il s'est trouvé qu'elle était la même et qu'en n'y pensant pas, je l'avais suivi. Sois mon témoin, sois mon juge, je ne te récuserai jamais. Tes premiers ans n'ont pas été sacrifiés à ceux qui les doivent suivre. Tu as joui de tous les biens que la nature t'avait donnés. Des mots auxquels elle t'a sujettie et dont j'ai pu te garantir, tu n'as senti que ceux qui pouvaient t'endurcir aux autres. Tu n'en as jamais souffert aucun que pour en éviter un plus grand. Tu n'as connu ni la haine ni l'esclavage. Libre et content, tu es resté juste et bon. Car la peine et le vice sont inséparables et jamais l'homme ne devient méchant que lorsqu'il est malheureux. Puisse le souvenir de ton enfance se prolonger jusqu'à tes vieux jours. Je ne crains pas que jamais ton bon cœur se la rappelle sans donner quelques bénédictions à la main qui la gouverna. quand tu es entré dans l'âge de raison je t'ai garanti de l'opinion des hommes. Quand ton cœur est devenu sensible je t'ai préservé de l'empire des passions. Si j'avais pu prolonger ce calme intérieur jusqu'à la fin de ta vie j'aurais mis mon ouvrage en sûreté et tu serais toujours heureux autant qu'un homme peut l'être. Mais, cher Émile, j'ai eu beau tremper ton âme dans le Styx je n'ai pas pu la rendre partout invulnérable. Il s'élève un nouvel ennemi que tu n'as pas encore appris à vaincre et dont je n'ai pu te sauver. Cet ennemi c'est toi-même. La nature et la fortune t'avaient laissé libre tu pouvais endurer la misère tu pouvais supporter les douleurs du corps celle de l'âme t'était inconnue tu ne tenais à rien qu'à la condition humaine et maintenant tu tiens à tous les attachements que tu t'es donnés. En apprenant à désirer tu t'es rendu l'esclave de tes désirs sans que rien change en toi sans que rien t'offense sans que rien touche à ton être que de douleurs peuvent attaquer ton âme que de maux tu peux sentir sans être malade que de mort tu peux souffrir sans mourir. Un mensonge une erreur un doute peut te mettre au désespoir. Tu voyais au théâtre les héros livrés à des douleurs extrêmes faire retentir la scène de leurs crises insensées s'affliger comme des femmes pleurer comme des enfants et mériter ainsi les applaudissements publics. souviens-toi du scandale que te causaient ces lamentations ces cris ces plaintes dans des hommes dont on ne devait attendre que des actes de constance et de fermeté. Quoi disais-tu tout indigné ce sont là les exemples qu'on nous donne à suivre les modèles qu'on nous offre à imiter à ton peur que l'homme ne soit pas assez petit assez malheureux assez faible si l'on ne vient encore encenser sa faiblesse sous la fausse image de la vertu mon jeune ami soit plus indulgent désormais pour la scène te voilà devenu l'un de ces héros tu sais souffrir et mourir tu sais endurer la loi de la nécessité dans les mots physiques mais tu n'as point encore imposé de loi aux appétits de ton cœur et c'est de nos affections bien plus que de nos besoins que naît le trouble de notre vie nos désirs sont étendus notre force est presque nulle l'homme tient par ses voeux à mille choses et par lui-même il ne tient à rien pas même à sa propre vie plus il augmente ses attachements plus il multiplie ses peines tout ne fait que passer sur la terre tout ce que nous aimons nous échappera tôt ou tard et nous y tenons comme s'il devait durer éternellement quel effroi sur le seul soupçon de la mort de Sophie as-tu donc compté qu'elle vivrait toujours ne meurt-il personne à son âge elle doit mourir mon enfant et peut-être avant toi qui sait si elle est vivante à présent même la nature ne t'avait asservi qu'à une seule mort tu t'asservis à une seconde te voilà dans le cas de mourir deux fois ainsi soumis à tes passions déréglées que tu vas rester à plaindre toujours des privations toujours des pertes toujours des alarmes tu ne jouiras pas même de ce qui te sera laissé la crainte de tout perdre t'empêchera de rien posséder pour n'avoir voulu suivre que tes passions jamais tu ne les pourras satisfaire tu chercheras toujours le repos il fura toujours devant toi tu seras misérable et tu deviendras méchant et comment pourrais-tu ne pas l'être n'ayant de loi que tes désirs effrénés si tu ne peux supporter des privations involontaires comment t'en imposeras-tu volontairement comment sauras-tu sacrifier le penchant au devoir et résister à ton cœur pour écouter ta raison toi qui ne veux déjà plus voir celui qui t'apprendra la mort de ta maîtresse comment verrais-tu celui qui voudrait te l'ôter vivante celui qui t'oserait dire elle est morte pour toi la vertu te sépare d'elle s'il faut vivre avec elle quoi qu'il arrive que Sophie soit mariée ou non que tu sois libre ou ne le sois pas qu'elle t'aime ou te haïsse qu'on te l'accorde ou qu'on te la refuse n'importe tu la veux il la faut posséder à quelque prix que ce soit apprends-moi donc à quel crime s'arrête celui qui n'a de lois que les voeux de son cœur et ne sait résister à rien de ce qu'il désire mon enfant il n'y a point de bonheur sans courage ni de vertu sans combat le mot de vertu vient de force la force est la base de toute vertu la vertu n'appartient qu'à un être faible par sa nature et fort par sa volonté c'est en cela seul que consiste le mérite de l'homme juste et quoi que nous appelions Dieu bon nous ne l'appelons pas vertueux parce qu'il n'a pas besoin d'effort pour bien faire pour t'expliquer ce mot si profané j'ai attendu que tu fusses en état de m'entendre tant que la vertu ne coûte rien à pratiquer on a peu besoin de la connaître ce besoin vient quand les passions s'éveillent il est déjà venu pour toi en t'élevant dans toute la simplicité de la nature au lieu de te prêcher de pénibles devoirs je t'ai garanti des vices qui rendent ces devoirs pénibles je t'ai moins rendu le mensonge odieux qu'inutile je t'ai moins appris à rendre à chacun ce qui lui appartient car ne te soucier que de ce qui est à toi je t'ai fait plutôt bon que vertueux mais celui qui n'est que bon ne demeure-t-elle qu'autant qu'il a du plaisir à l'être la bonté se brise et périt sous le choc des passions humaines l'homme qui n'est que bon n'est bon que pour lui qu'est-ce donc que l'homme vertueux c'est celui qui sait vaincre ses affections car alors il suit sa raison sa conscience il fait son devoir il se tient dans l'ordre et rien ne l'en peut écarter jusqu'ici tu n'étais libre qu'en apparence tu n'avais que la liberté précaire d'un esclave à qui l'on n'a rien commandé maintenant sois libre en effet apprends à devenir ton propre maître commande à ton cœur haut et mille et tu seras vertueux voilà donc un autre apprentissage à faire et cet apprentissage est plus pénible que le premier car la nature nous délivre des mots qu'elle nous impose ou nous apprend à les supporter mais elle ne nous dit rien pour ceux qui nous viennent de nous elle nous abandonne à nous-mêmes elle nous laisse victime de nos passions succomber à nos veines douleurs et nous glorifier encore des pleurs dont nous aurions dû rougir c'est ici la première passion c'est la seule peut-être qui soit digne de toi si tu la sais régir en homme elle sera la dernière tu subjugueras toutes les autres et tu n'obéiras qu'à celle de la vertu cette passion n'est pas criminelle je le sais bien elle est aussi pure que les âmes qui la ressentent l'honnêteté la forma l'innocence la nourrit heureusement les charmes de la vertu ne font qu'ajouter pour vous à ceux de l'amour et le doux lien qui vous attend n'est pas moins le prix de votre sagesse que celui de votre attachement mais dis-moi homme sincère cette passion si pure t'en as-t-elle moins subjuguée t'en es-tu moins rendu l'esclave et si demain elle cessait d'être innocente l'étoufferais-tu dès demain c'est à présent le moment d'essayer tes forces il n'est plus temps quand il les faut employer ces dangereux essais doivent se faire loin du péril on ne s'exerce point au combat devant l'ennemi on s'y prépare avant la guerre on s'y présente déjà tout préparé c'est une erreur de distinguer les passions en permises et défendues pour se livrer aux premières et se refuser aux autres toutes sont bonnes quand on en reste le maître toutes sont mauvaises quand on s'y laisse assujettir ce qui nous est défendu par la nature c'est d'étendre nos attachements plus loin que nos forces ce qui nous est défendu par la raison c'est de vouloir ce que nous ne pouvons obtenir ce qui nous est défendu par la conscience n'est pas d'être tenté mais de nous laisser vaincre aux tentations il ne dépend pas de nous d'avoir ou de n'avoir pas des passions mais il dépend de nous de régner sur elles tous les sentiments que nous dominons sont légitimes tous ceux qui nous dominent sont criminels un homme n'est pas coupable d'aimer la femme d'autrui s'il tient cette passion malheureuse asservie à la loi du devoir il est coupable d'aimer sa propre femme au point d'immoler tout à son amour n'attends pas de moi de longs préceptes de morale je n'en ai qu'un seul à te donner et celui-là comprend tous les autres sois homme retire ton cœur dans les bornes de ta condition étudie et connais ces bornes quelque étroite qu'elle soit on n'est point malheureux tant qu'on s'y renferme on ne l'est que quand on veut les passer on l'est quand dans ses désirs insensés on met au rang des possibles ce qui ne l'est pas on l'est quand on oublie son état d'homme pour s'enforger d'imaginaire desquels on retombe toujours dans le sien les seuls biens dont la privation coûte sont ceux auxquels on croit avoir droit l'évidente impossibilité de les obtenir en détache les souhaits sans espoir ne tourmente point un gueux n'est point tourmenté du désir d'être roi un roi ne veut être Dieu que quand il croit n'être plus homme les illusions de l'orgueil sont la source de nos plus grands mots mais la contemplation de la misère humaine rend le sage toujours modéré il se tient à sa place il ne s'agit de point pour en sortir il n'use point inutilement ses forces pour jouir de ce qu'il ne peut conserver et les employant toutes à bien posséder ce qu'il a il est en effet plus puissant et plus riche de tout ce qu'il désire de moins que nous être mortel et périssable irai-je me former des nœuds éternels sur cette terre où tout change où tout passe et dont je disparaîtrai demain ô Émile ô mon fils en te perdant que me resterait-il de moi et pourtant il faut que j'apprenne à te perdre car qui sait quand tu me seras ôté veux-tu donc vivre heureux et sage n'attache ton cœur qu'à la beauté qui ne périt point que ta condition borne tes désirs que tes devoirs aillent avant tes penchants étends la loi de la nécessité aux choses morales apprends à perdre ce qui peut être enlevé apprends à tout quitter quand la vertu l'ordonne à te mettre au-dessus des événements à détacher ton cœur sans qu'il le déchire à être courageux dans l'adversité afin de n'être jamais misérable à être ferme dans ton devoir afin de n'être jamais criminel alors tu seras heureux malgré la fortune et sage malgré les passions alors tu trouveras dans la possession même des biens fragiles une volupté que rien ne pourra troubler tu les posséderas sans qu'ils te possèdent et tu sentiras que l'homme à qui tout échappe ne jouit que de ce qu'il sait perdre tu n'auras point il est vrai l'illusion des plaisirs imaginaires tu n'auras point aussi les douleurs qui en sont le fruit tu gagneras beaucoup à cet échange car ces douleurs sont fréquentes et réelles et ces plaisirs sont rares et vains vainqueur de tant d'opinions trompeuses tu le seras encore de celle qui donne un si grand prix à la vie tu passeras la tienne sans trouble et la terminera sans effroi tu t'en détacheras comme de toute chose que d'autres saisis d'horreur pensent en la quittant cesser d'être instruit de son néant tu croiras commencer la mort est la fin de la vie du méchant et le commencement de celle du juste Emile m'écoute avec une attention mêlée d'inquiétude il craint à ce préambule quelques conclusions sinistres il pressent qu'en lui montrant la nécessité d'exercer la force de l'âme je veux le soumettre à ce dur exercice et comme un blessé qui frémit en voyant approcher le chirurgien il croit déjà sentir sur sa plaie la main douloureuse mais salutaire qui l'empêche de tomber en corruption incertain troublé pressé de savoir où j'en veux venir au lieu de répondre il m'interroge mais avec crainte que faut-il faire me dit-il presque en tremblant et sans oser lever les yeux ce qu'il faut faire réponde-je d'un ton ferme il faut quitter Sophie que dites-vous s'écrit-il avec emportement quitter Sophie la quitter la tromper être un traître un fourbe un parjure quoi reprend-je en l'interrompant c'est de moi qu'Emile craint d'apprendre à mériter de pareil non ? non continue-t-il avec la même impétuosité ni de vous ni d'un autre je saurais malgré vous conserver votre ouvrage je saurais ne les pas mériter je me suis attendu à cette première furie je la laisse passer sans m'émouvoir si je n'avais pas la modération que je lui prêche j'aurais bonne grâce à la lui prêcher Emile me connaît trop pour me croire capable d'exiger de lui rien qui soit mal et il sait bien qu'il ferait mal de quitter Sophie dans le sens qu'il donne à ce mot il attend donc enfin que je m'explique alors je reprends mon discours croyez-vous cher Emile qu'un homme en quelque situation qu'il se trouve puisse être plus heureux que vous l'êtes depuis trois mois si vous le croyez détrompez-vous avant de goûter les plaisirs de la vie vous en avez épuisé le bonheur il n'y a rien au-delà de ce que vous avez senti la félicité des sens est passagère l'état habituel du cœur y perd toujours vous avez plus joui par l'espérance que vous ne jouirez jamais en réalité l'imagination qui part ce qu'on désire l'abandonne dans la possession or le seul être existant par lui-même il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas si cet état eût pu durer toujours vous auriez trouvé le bonheur suprême mais tout ce qui tient à l'homme se sent de sa caducité tout est fini tout est passager dans la vie humaine et quand l'état qui nous rend heureux durerait sans cesse l'habitude d'en jouir nous en ôterait le goût si rien ne change au dehors le cœur change le bonheur nous quitte ou nous le quittons le temps que vous ne mesuriez pas s'écoulait durant votre délire l'été fini l'hiver s'approche quand nous pourrions continuer nos courses dans une saison si rude on ne le souffrirait jamais il faut bien malgré nous changer de manière de vivre celle-ci ne peut plus durer je vois dans vos yeux impatients que cette difficulté ne vous embarrasse guère l'aveu de Sophie et vos propres désirs vous suggère un moyen facile d'éviter la neige et de n'avoir plus de voyage à faire pour l'aller voir l'expédient est commode sans doute mais le printemps venu la neige fond et le mariage reste il y faut penser pour toutes les saisons vous voulez épouser Sophie et il n'y a pas cinq mois que vous la connaissez vous voulez l'épouser non parce qu'elle vous convient mais parce qu'elle vous plaît comme si l'amour ne se trompait jamais sur les convenances et que ceux qui commencent par s'aimer ne finissent jamais par se haïr elle est vertueuse je le sais mais en est-ce assez suffit-il d'être honnête Jean pour se convenir ce n'est pas sa vertu que je mets en doute c'est son caractère celui d'une femme se montre-t-il en un jour savez-vous en combien de situations il faut l'avoir vue pour connaître à fond son humeur quatre mois d'attachement vous répondent-ils de toute la vie peut-être deux mois d'absence vous feront-ils oublier d'elle peut-être un autre n'attend-il que votre éloignement pour vous effacer de son cœur peut-être à votre retour la trouverez-vous aussi indifférente que vous l'avez trouvée sensible jusqu'à présent les sentiments ne dépendent pas des principes elle peut rester fort honnête et cesser de vous aimer elle sera constante et fidèle je penche à le croire mais qui vous répond d'elle et qui lui répond de vous tant que vous ne vous êtes point mis à l'épreuve attendrez-vous pour cette épreuve qu'elle vous devienne inutile attendrez-vous pour vous connaître que vous ne puissiez plus vous séparer Sophie n'a pas dix-huit ans à peine en passez-vous vingt-deux cet âge est celui de l'amour mais non celui du mariage quel père et quelle mère de famille et pour savoir élever des enfants attendez au moins de cesser de l'être savez-vous à combien de jeunes personnes les fatigues de la grossesse supportées avant l'âge ont affaibli la constitution ruiner la santé abrégé la vie savez-vous combien d'enfants sont restés languissants et faibles faute d'avoir été nourris dans un corps assez formé quand la mère et l'enfant croissent à la fois et que la substance nécessaire à l'accroissement de chacun des deux se partage ni l'un ni l'autre n'a ce que lui destinait la nature comment se peut-il que tous deux n'en souffrent pas ou je connais formal Emile ou il aimera mieux avoir plus tard une femme et des enfants robustes que de contenter son impatience aux dépens de leur vie et de leur santé parlons de vous en aspirant à l'état d'époux et de père en avez-vous bien médité les devoirs en devenant chef de famille vous allez devenir membre de l'état et qu'est-ce qu'être membre de l'état le savez-vous vous avez étudié vos devoirs d'homme mais ceux de citoyens les connaissez-vous savez-vous ce que c'est que gouvernement loi patrie savez-vous à quel prix il vous est permis de vivre et pour qui vous devez mourir vous croyez avoir tout appris et vous ne savez rien encore avant de prendre une place dans l'ordre civil apprenez à le connaître et à savoir quel rang vous y convient Emile il faut quitter Sophie je ne dis pas l'abandonner si vous en étiez capable elle serait trop heureuse de ne vous avoir point épousé il la faut quitter pour revenir digne d'elle ne soyez pas assez vain pour croire déjà la mériter ô combien il vous reste à faire venez remplir cette noble tâche venez apprendre à supporter l'absence venez gagner le prix de la fidélité afin qu'à votre retour vous puissiez vous honorer de quelque chose auprès d'elle et demander sa main non comme une grâce mais comme une récompense non encore exercé à lutter contre lui-même non encore accoutumé à désirer une chose et à en vouloir une autre le jeune homme ne se rend pas il résiste il dispute pourquoi se refuserait-il au bonheur qu'il attend ne serait-ce pas dédaigner la main qui lui est offerte que de tarder à l'accepter qu'est-il besoin de s'éloigner d'elle pour s'instruire de ce qu'il doit savoir et quand cela serait nécessaire pourquoi ne lui laisserait-il pas dans des nœuds indissolubles le gage assuré de son retour qu'il soit son époux et il est prêt à me suivre qu'il soit uni et il la quitte sans crainte vous unir pour vous quitter cher Émile quelle contradiction il est beau qu'un amant puisse vivre sans sa maîtresse mais un mari ne doit jamais quitter sa femme sans nécessité pour guérir vos scrupules je vois que vos délais doivent être involontaires il faut que vous puissiez dire à Sophie que vous la quittez malgré vous et bien soyez content et puisque vous n'obéissez pas à la raison reconnaissez un autre maître vous n'avez pas oublié l'engagement que vous avez pris avec moi Émile il faut quitter Sophie je le veux à ce mot il baisse la tête se tait rêve un moment et puis me regardant avec assurance il me dit quand partons-nous dans huit jours lui dis-je il faut préparer Sophie à ce départ les femmes sont plus faibles on leur doit déménagement et cette absence n'étant pas un devoir pour elles comme pour vous il lui est permis de la supporter avec moins de courage je ne suis que trop tenté de prolonger jusqu'à la séparation de mes jeunes gens le journal de leurs amours mais j'abuse depuis longtemps de l'indulgence des lecteurs abréjons pour finir une fois Émile l'osera-t-il porter au pied de sa maîtresse la même assurance qu'il vient de montrer à son ami pour moi je le crois c'est de la vérité même de son amour qu'il doit tirer cette assurance il serait plus confus devant elle s'il lui en coûtait moins de la quitter il la quitterait en coupable et ce rôle est toujours embarrassant pour un cœur honnête mais plus le sacrifice lui coûte plus il s'en honore aux yeux de celle qui le lui rend pénible il n'a pas peur qu'elle prenne le change sur le motif qui le détermine il semble lui dire à chaque regard oh Sophie lis dans mon cœur et sois fidèle tu n'as pas un amant sans vertu la fière Sophie de son côté tâche de supporter avec dignité le coup imprévu qui la frappe elle s'efforce d'y paraître insensible mais comme elle n'a pas ainsi qu'Émile l'honneur du combat et de la victoire sa fermeté se soutient moins elle pleure elle gémit en dépit d'elle et la frayeur d'être oublié aigrit la douleur de la séparation ce n'est pas devant son amant qu'elle pleure ce n'est pas à lui qu'elle montre ses frayeurs elle étoufferait plutôt que de laisser échapper un soupir en sa présence c'est moi qui reçois ses plaintes qui vois ses larmes qu'elle affecte de prendre pour confident les femmes sont à droite et savent se déguiser plus elle murmure en secret contre ma tyrannie plus elle est attentive à me flatter elle sent que son sort est dans mes mains je la console je la rassure je lui réponds de son amant ou plutôt de son époux qu'elle lui garde la même fidélité qu'il aura pour elle et dans deux ans il le sera je le jure elle m'estime assez pour croire que je ne veux pas la tromper je suis garant de chacun des deux envers l'autre leur cœur leur vertu ma probité la confiance de leurs parents tout les rassure mais que sert la raison contre la faiblesse ils se séparent comme s'ils ne devaient plus se voir c'est alors que Sophie se rappelle les regrets de Carice et se croit réellement à sa place ne laissons point durant l'absence réveiller ses fantasques amours Sophie lui dis-je un jour faites avec Émile un échange de livres donnez-lui votre télémac afin qu'il apprenne à lui ressembler et qu'il vous donne le spectateur dont vous aimez la lecture étudiez-y les devoirs des honnêtes femmes et songez que dans deux ans ces devoirs seront les vôtres cet échange plaît à tous deux et leur donne de la confiance enfin vient le triste jour il faut se séparer le digne père de Sophie avec lequel j'ai tout concerté m'embrasse en recevant mes adieux puis me prenant à part il me dit ces mots d'un ton grave et d'un accent un peu appuyé j'ai tout fait pour vous complaire je savais que je traitais avec un homme d'honneur il ne me reste qu'un mot à vous dire souvenez-vous que votre élève a signé son contrat de mariage sur la bouche de ma fille quelle différence dans la contenance des deux amants Émile impétueux ardent agité hors de lui pousse des cris versent des torrents de pleurs sur les mains du père de la mère de la fille embrassent en sanglotant tous les gens de la maison et répètent mille fois les mêmes choses avec un désordre qui ferait rire en toute autre occasion Sophie morne pâle l'œil éteint le regard sombre reste en repos ne dit rien ne pleure point ne voit personne pas même Émile il a beau lui prendre les mains la presser dans ses bras elle reste immobile insensible à ses pleurs à ses caresses à tout ce qu'il fait il est déjà parti pour elle combien cet objet est plus touchant que la plainte importune et les regrets bruyants de son amant il le voit il le sent il en est navré je l'entraîne avec peine si je le laisse encore un moment il ne voudra plus partir je suis charmé qu'il emporte avec lui cette triste image si jamais il est tenté d'oublier ce qu'il doit à Sophie en la lui rappelant tel qu'il la vit au moment de son départ il faudra qu'il ait le cœur bien aliéné si je ne le ramène pas à elle